ceci est un enregistrement librivox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur librivox.org M. Lecoq par Émile Gaboriot A M. Alphonse Milot, directeur du Petit Journal Ce n'est pas à vous, monsieur le directeur, que j'offre ce volume. Je le dédie à l'ami de tous les jours, à vous, mon cher Alphonse, comme un témoignage de la vive et sincère affection. De votre dévoué, Émile Gaboriot Première partie, l'enquête, chapitre 1 Le 20 février 1800, un dimanche, qui se trouvait être le dimanche gras, sur les 11 heures du soir, une ronde d'agents du service de la sûreté sortait du poste de police de l'ancienne barrière d'Italie. La mission de cette ronde était d'explorer ce vaste quartier qui s'étend de la route de Fontainebleau à la Seine, depuis les boulevards extérieurs jusqu'aux fortifications. Ces parages déserts avaient alors la fâcheuse réputation qu'ont aujourd'hui les carrières d'Amérique. Si aventurés de nuit, étaient réputés si dangereux que les soldats des forts venus à Paris, avec la permission du spectacle, avaient ordre de s'attendre à la barrière et de ne rentrer que par groupe de trois ou quatre. C'est que les terrains vagues, encore nombreux, devenaient, passé minuit, le domaine de cette tourbe de misérables sans aveux et sans asile, qui redoutent jusqu'aux formalités sommaires des plus infâmes gardies. Les vagabonds et les repris de justice s'y donnaient rendez-vous. Si la journée avait été bonne, ils faisaient ripaille avec les comestibles volés aux étalages. Quand le sommeil les gagnait, ils se glissaient sous les hangars des fabriques ou parmi les décombres de maisons abandonnées. Tout avait été mis en œuvre pour déloger des hôtes si dangereux, mais les plus énergiques mesures demeuraient veines. Surveillés, traqués, harcelés, toujours sous le coup d'une razia, ils revenaient quand même, avec une obstination idiote, obéissant, on ne saurait dire à quelle mystérieuse attraction. Si bien que la police avait là comme une immense souricière incessamment tendue, où son gibier venait bénévolement se prendre. Le résultat d'une perquisition était si bien prévu, si sûr, que c'est d'un ton de certitude absolue que le chef de poste cria à la ronde qui s'éloignait « Je vais toujours préparer les logements de nos pratiques. Bonne chasse et bien du plaisir. » Ce dernier souhait, par exemple, était pure ironie, car le temps était aussi mauvais que possible. Il avait abondamment neigé les jours précédents, et le dégel commençait. Partout où la circulation avait été un peu active, il y avait un demi-pied debout. Il faisait encore froid cependant, un froid humide à transir jusqu'à la moelle des eaux. Avec cela, le brouillard était si intense que le bras étendu, on ne distinguait pas sa main. « Quel chien de métier ! » grommela un des agents. « Oui, » répondit l'inspecteur qui commandait la ronde. « Je pense bien que si tu avais seulement trente mille francs de rente, tu ne serais pas ici. » Le rire qui accueillit cette vulgaire plaisanterie était moins une flatterie qu'un hommage rendu à une supériorité reconnue et établie. L'inspecteur était, en effet, un serviteur des plus appréciés à la préfecture, et qui avait fait ses preuves. Sa perspicacité n'était peut-être pas fort grande, mais il savait à fond son métier et en connaissait les ressources, les ficelles et les artifices. La pratique lui avait, en outre, donné un aplomb imperturbable, une superbe confiance en soi et une sorte de grossière diplomatie jouant assez bien l'habileté. À ses qualités et à ses défauts, il joignait une incontestable bravoure. Il mettait la main au collet du plus redoutable malfaiteur aussi tranquillement qu'une dévote trempe son doigt dans un bénitier. C'était un homme de quarante-six ans, taillé en force, ayant les traits durs, une terrible moustache, et de petits yeux gris sous des sourcils en broussaille. Son nom était Gévrol, mais le plus habituellement on l'appelait Général. Ce sobriquet caressait sa vanité, qui n'était pas médiocre, et ses subordonnés ne l'ignoraient pas. Sans doute il pensait qu'il rejaillissait sur sa personne quelque chose de la considération attachée à ce grade. « Si vous gêniez déjà, reprit-il de sa grosse voix, que sera-ce tout à l'heure ? » Dans le fait, il n'y avait pas encore trop à se plaindre. La petite troupe remontait alors la route de Choisy, les trottoirs étaient relativement propres, et les boutiques des marchands de vin suffisaient à éclairer la marche. Car tous les débits étaient ouverts. Il n'est brouillard ni dégel capable de décourager les amis de la gaieté. Le carnaval de barrières se grisait dans les cabarets et se démenait dans les bals publics. Des fenêtres ouvertes s'échappaient alternativement des vociférations ou des bouffées de musique enragées. Puis, c'était un ivrogne qui passait festeulant sur la chaussée, ou un masque crotté qui se glissait comme une ombre honteuse le long des maisons. Devant certains établissements, Gévrol commandait « Halte ! » Il sifflait d'une façon particulière, et presque aussitôt un homme sortait. C'était un agent arrivant à l'ordre. On écoutait son rapport, et on passait. Peu à peu, cependant, on approchait des fortifications. Les lumières se faisaient rares, et il y avait de grands emplacements vides entre les maisons. « Parfile à gauche, garçon ! » ordonna Gévrol. « Nous allons rejoindre la route d'Ivry, et nous couperons ensuite au plus court pour gagner la rue du Chevaleret. » De ce point, l'expédition devenait réellement pénible. La ronde venait de s'engager dans un chemin à peine tracé, n'ayant pas même de nom, coupé de fondrières, embarrassé de décombres, et que le brouillard, la boue et la neige rendaient périlleux. Désormais, plus de lumière, plus de cabaret. Ni pas, ni voix. Rien. La solitude. Les ténèbres. Le silence. On se serait cru à mille lieues de Paris, sans ce bruit profond et continu qui monte de la grande ville, comme le mugissement d'un torrent du fond d'un gouffre. Tous les agents avaient retroussé leurs pantalons au-dessus de la cheville, et ils avançaient lentement, choisissant tant bien que mal les places où poser le pied, un à un, comme des Indiens sur le sentier de la guerre. Ils venaient de dépasser la rue du château des Rentiers, quand tout à coup, un cri déchirant traversa l'espace. À sept heures, en sept endroits, ce cri était si affreusement significatif que d'un commun mouvement, tous les hommes s'arrêtèrent. « Vous avez entendu, général ? » demanda à demi-voix un des agents. « Oui, on s'égorge certainement près d'ici. Mais où ? » « Silence et écoutons. » Tous restèrent immobiles, l'oreille tendue, retenant leur souffle. Et bientôt, un second cri, un hurlement plutôt, retentit. « Hé ! » s'écria l'inspecteur de la sûreté. « C'est à la poivrière ! » Cette dénomination bizarre disait à elle seule et la signification du lieu qu'elle désignait et qu'elle pratique le fréquentait d'habitude. Dans la langue imagée qui accourt du côté du Montparnasse, on dit qu'un buveur est « poivre » quand il a laissé sa raison au fond des pots. De là le sobriquet de « voleurs ou poivriers » donné au coquin dont la spécialité est de dévaliser les pauvres ivrognes inoffensifs. Ce nom, cependant, n'éveillant aucun souvenir dans l'esprit des agents, « Comment ? » ajouta Gévrol. « Vous ne connaissez pas le cabaret de chez la mère Chupin, là-bas, à droite ? Au galop ! Égare au billet de parterre ! » Donnant l'exemple, il s'élança dans la direction indiquée. Ses hommes le suivirent, et en moins d'une minute, ils arrivèrent à une mesure sinistre d'aspect, bâtie au milieu de terrains vagues. C'était bien de ce repère que partaient les cris. Ils avaient redoublé et avaient été suivis de deux coups de feu. La maison était thermétiquement close, mais par des ouvertures en forme de cœur, pratiquées au volet, filtraient des lueurs rougeâtres comme celles d'un incendie. Un des agents se précipita vers une des fenêtres, et sans le vent à la force des poignets, il essaya de voir par les découpures ce qui se passait à l'intérieur. Gévrol, lui, courut à la porte. « Ouvrez ! » commanda-t-il en frappant rudement. Pas de réponse. Mais on distinguait très bien les trépignements d'une lutte acharnée, des blasphèmes, un râle sourd, et par intervalle, des sangles de femmes. « Horrible ! » fit l'agent cramponné au volet. « C'est horrible ! » Cette exclamation décida Gévrol. « Au nom de la loi ! » cria-t-il une troisième fois. Et personne ne répondant, il recula, pris du champ, et d'un coup d'épaule qui avait la violence d'un coup de bélier, il jeta bas la porte. Alors fut expliqué l'accent d'épouvante de l'agent qui avait collé son œil aux découpures des volets. La salle basse de la poivrière présentait un tel spectacle que tous les employés de la sûreté et Gévrol lui-même demeurèrent un moment cloués sur place, glacés d'une indicible horreur. Tout, dans le cabaret, treissait une lutte acharnée, une de ces sauvages batteries qui trop souvent tant sanglantent les bouches des barrières. Les chandelles avaient dû être éteintes dès le commencement de la bagarre, mais un grand feu clair de planche de sapin illuminait jusqu'au moindre recoin. Tables, verres, bouteilles, ustensiles de ménage, tabourettes dépaillées, tout était renversé, jeté pêle-mêle, brisé, piétiné, haché menu. Près de la cheminée, en travers, deux hommes étaient étendus à terre, sur le dos, les bras en croix, immobiles. Un troisième gisait au milieu de la pièce. À droite, dans le fond, sur les premières marches d'un escalier conduisant à l'étage supérieur, une femme était accroupie. Elle avait relevé son tablier sur sa tête et poussait des gémissements inarticulés. En face, dans le cadre d'une porte de communication grande ouverte, un homme se tenait debout, roide et blême, ayant devant lui comme un rempart une lourde table de chêne. Il était d'un certain âge, de taille moyenne, et portait toute sa barbe. Son costume, qui était celui des déchargeurs de bateaux du quai de la gare, était en lambeaux et toussouillés de boue, de vin et de sang. Celui-là a certainement été le meurtrier. L'expression de son visage était atroce. La folie furieuse flamboyait dans ses yeux et un récanement convulsif contractait ses traits. Il avait au cou et à la joue deux blessures qui saignaient abondamment. De sa main droite, enveloppée d'un mouchoir à carreaux, il tenait un revolver à cinq coups dont il dirigeait le canon vers les agents. « Rends-toi ! » lui cria Gévrol. Les lèvres de l'homme remuèrent, mais, en dépit d'un visible effort, il ne put articuler une syllabe. « Ne fais pas le malin ! » continua l'inspecteur de la sûreté. « Nous sommes en force, tu es pincé. Ainsi bat les armes ! » « Je suis innocent ! » prononça l'homme d'une voix rauque. « Naturellement, mais cela ne nous regarde pas. J'ai été attaqué, demandez plutôt à cette vieille. Je me suis défendu, j'ai tué, j'étais dans mon droit. » Le geste dont il appuya ses paroles était si menaçant qu'un des agents, resté à demi dehors, attira violemment Gévrol à lui en disant « Gare, général ! Méfiez-vous ! Le revolver du gredin a cinq coups et nous n'en avons entendu que deux. » Mais l'inspecteur de la sûreté, inaccessible à la crainte, repoussa son subordonné et s'avança de nouveau en poursuivant du ton le plus calme. « Pas de bêtise, mon gars ! Crois-moi, si ton affaire est bonne, ce qui est possible, après tout, ne la gâte pas ! » Une effrayante indécision se lut sur les traits de l'homme. Il tenait au bout du doigt l'avis de Gévrol. Allait-il presser la détente ? Non. Il lança violemment son arme à terre en disant « Venez donc me prendre ! » Et se retournant, il se ramassa sur lui-même pour s'élancer dans la pièce voisine, pour fuir par quelque issue connue de lui. Gévrol avait deviné ce mouvement. Il bondit en avant lui aussi, les bras étendus, mais la table l'arrêta. « Ah ! » cria-t-il. « Le misérable nous échappe ! » Déjà le sort du misérable était fixé. Tandis que Gévrol parlementait, un des agents, celui de la fenêtre, avait tourné la maison et y avait pénétré par la porte de derrière. Quand le meurtrier prit son élan, il se précipita sur lui, il l'empoigna à la ceinture et avec une vigueur et une adresse surprenantes, le repoussa. L'homme voulut se débattre, résister, en vain. Il avait perdu l'équilibre, il chancela et bascula par-dessus la table qu'il avait protégée, en murmurant assez haut pour que tout le monde pût l'entendre. « Perdu ! C'est les Prussiens qui arrivent ! » Cette simple et décisive manœuvre qui assurait la victoire devait enchanter l'inspecteur de la sûreté. « Bien, mon garçon ! » dit-il à son agent. « Très bien ! » « Ah ! Tu as la vocation, toi, et tu iras loin si jamais une occasion ! » Il s'interrompit. Tous les siens partageaient si manifestement son enthousiasme que la jalousie le saisit. Il vit son prestige diminuer et se hâta d'ajouter « Ton idée m'était venue, mais je ne pouvais la communiquer sans donner l'éveil au gredin. » Ce correctif était superflu. Les agents ne s'occupaient plus que du meurtrier. Il l'avait entouré et après lui avoir attaché les pieds et les mains, il le liait étroitement sur une chaise. Lui se laissait faire. À son exaltation furieuse avait succédé cette morne prostration qui suit tous les efforts exorbitants. Ses traits n'exprimaient plus qu'une farouche insensibilité, l'hébétude de la bête fauve prise au piège. Évidemment, il se résignait et s'abandonnait. Dès que Gévrol vit que ses hommes avaient terminé leur besogne. « Maintenant, commanda-t-il, inquiétons-nous des autres et éclairez-moi car le feu ne flambe plus guère. » C'est par les deux individus étendus en travers de la porte que l'inspecteur de la sûreté commença son examen. Il interrogea le battement de leur cœur. Le cœur ne battait plus. Il tint près de leurs lèvres le verre de sa montre. Le verre resta clair et brillant. « Rien ! » murmura-t-il après plusieurs expériences. « Rien ! » Ils sont morts. Le matin ne les a pas manqués. Laissons-les dans la position où ils sont jusqu'à l'arrivée de la justice et voyons le troisième. Le troisième respirait encore. C'était un tout jeune homme portant l'uniforme de l'infanterie de ligne. Il était en petite tenue, sans armes, et sa grande capote grise en trou verte laissait voir sa poitrine nue. On le souleva avec mille précautions, car il gênait pitoyablement à chaque mouvement, et on le plaça sur son séant, le dos appuyé contre le mur. Alors il ouvrit les yeux, et d'une voix éteinte demanda à boire. On lui présenta une tasse d'eau. Il la vida avec délice, puis il respira longuement et parut reprendre quelque force. « Où es-tu blessé ? » demanda Gévrol. « À la tête, tenez, là, » répondit-il en essayant de soulever un de ses bras. « Oh, que je souffre ! » L'agent qui avait coupé la retraite du meurtrier s'était approché, et avec une dextérité que lui eût enviée un vieux chirurgien, il palpait la plaie béante que le jeune homme avait un peu au-dessus de la nuque. « Ce n'est pas grand-chose, » prononça-t-il. Mais il n'y avait pas à se méprendre au mouvement de sa lèvre inférieure. Il était clair qu'il jugeait la blessure très dangereuse, sinon mortelle. « Ce ne sera même rien, » affirma Gévrol. « Les coups à la tête quand il ne tue pas roide, guéris-en le moi. » Le blessé sourit tristement. « J'ai mon compte, » murmura-t-il. « Bast ! » « Oh ! » « Il n'y a pas à dire non, je le sens. » « Mais je ne me plains pas. » « Je n'ai que ce que je mérite. » Tous les agents sur ces mots se retournèrent vers le meurtrier. Il pensait qu'il allait profiter de cette déclaration pour renouveler ces protestations d'innocence. Leur attente fut déçue. Il ne bougea pas, bien qu'il eût très certainement entendu. « Mais voilà ! » poursuivit le blessé d'une voix qui allait s'éteignant. « Ce brigand de Lacheneur m'a entraîné. » « Lacheneur ? » « Oui, Jean Lacheneur, un ancien acteur qui m'avait connu quand j'étais riche. Car j'ai eu de la fortune, mais j'ai tout mangé, je voulais m'amuser. Lui, me sachant sans le sou, est venu à moi, et il m'a promis assez d'argent pour recommencer ma vie d'autrefois. Et c'est pour l'avoir cru que je vais crever comme un chien dans ce bouge. Oh ! Je veux me venger ! » À cet espoir, ses poings se crispèrent pour une dernière menace. « Je veux me venger ! » dit-il encore. « J'en sais long ! Plus qu'il ne croit ! Je dirai tout ! » Il avait trop présumé de ses forces. La colère lui avait donné un instant d'énergie. Mais c'était au prix du reste de vie qui palpitait en lui. Quand il voulut reprendre, il ne le put. À deux reprises, il ouvrit la bouche. Il ne sortit de sa gorge qu'un cri étouffé de rage impuissante. Ce fut la dernière manifestation de son intelligence. Une écume sanglante vint à ses lèvres. Ses yeux se renversèrent, son corps se roidit, et une convulsion suprême le rabattit la face contre terre. « C'est fini ! » murmura Gévrol. « Pas encore ! » répondit le jeune agent dont l'intervention avait été si utile. « Mais il n'en a pas pour dix minutes. Pauvre diable ! Il ne dira rien ! » L'inspecteur de la sûreté s'était redressé, aussi calme que s'il eût assisté à la scène la plus ordinaire du monde. et soigneusement il épousetait les genoux de son pantalon. « Baste ! » répondit-il. « Nous saurons quand même ce que nous avons intérêt à savoir. Ce garçon est troupier, et il a sur les boutons de sa capote le numéro de son régiment. Ainsi... » Un fin sourire plissa les lèvres du jeune agent. « Je crois que vous vous trompez, général ! » dit-il. « Cependant, oui, je sais. En le voyant sous l'habit militaire, vous avez supposé ? Eh bien, non ! Ce malheureux n'était pas soldat. En voulez-vous une preuve immédiate entre dix ? Regardez s'il est tondu en brosse à l'ordonnance. Où avez-vous vu des troupiers avec des cheveux tombant sur les épaules ? » L'objection interdit le général, mais il se remit vite. « Penses-tu ? » fit-il brusquement. « Que j'ai mes yeux dans ma poche ? » « Ta remarque ne m'a pas échappé. Seulement, je me suis dit « Voilà un gaillard qui profite de ce qu'il est en congé pour se passer du perruquier. » À moins que... » Mais Gévrol n'admet pas les interruptions. « À ces causés ! » prononça-t-il. « Tout ce qui s'est passé, nous allons l'apprendre. La mère Chupin n'est pas morte, elle, la coquine. » Tout en parlant, il marchait vers la vieille qui était restée obstinément accroupie sur son escalier. Depuis l'entrée de la ronde, elle n'avait ni parlé, ni remué, ni hasardé un regard. Seulement, ses gémissements n'avaient pas discontinué. D'un geste rapide, Gévrol arracha le tablier qu'elle avait ramené sur sa tête. Et alors, elle apparut telle que l'avaient faite les années, l'inconduite, la misère et des torrents d'eau-de-vie et de melcacis, ridée, ratatinée, édentée, éraillée, n'ayant plus sur les os que la peau, plus jaune et plus sèche qu'un vieux parchemin. — Allons debout, dit l'inspecteur. Ah ! tes Jérémiannes ne me touchent guère. Tu devrais être fouettée pour les drogues infâmes que tu mets dans tes boissons et qui allument des folies furieuses dans les cervelles des ivrognes. La vieille promena autour de la salle ses petits yeux rougis et d'un ton larmoyant. — Quel malheur ! gémit-elle. — Qu'est-ce que je vais devenir ? Tout est cassé, brisé, me voilà ruinée. Elle ne paraissait sensible qu'à la perte de sa vaisselle. — Voyons, interrogea Gévrol, comment la bataille est-elle venue ? — Hélas ! Je ne le sais seulement pas. J'étais là-haut à rapiesser des nibs à mon fils quand j'ai entendu une dispute. — Et après ? — Comme de juste, je suis descendu et j'ai vu ces trois qui sont étendus là, qui cherchaient des raisons à cet autre que vous avez attaché, le pauvre innocent. Car il est innocent, vrai, comme je suis une honnête femme. Si mon fils Polite avait été là, il se serait mis entre eux. Mais moi, une veuve, qu'est-ce que je pouvais faire ? J'ai crié à la garde de toutes mes forces. Elle se rassit sur ce témoignage, pensant en avoir dit assez. Mais Gévrol la contraignit brutalement de se relever. — Oh ! nous n'avons pas fini, dit-il. Je veux d'autres détails. — Lesquels, cher monsieur Gévrol, puisque je n'ai rien vu ? La colère commençait à rougir les maîtresses oreilles de l'inspecteur. — Que dirais-tu, la vieille ? fit-il, si je t'arrêtais. — Ce serait une grande injustice. C'est ce qui arrivera cependant si tu t'obstines à te taire. J'ai idée qu'une quinzaine à Saint-Lazare te délirait joliment la langue. Ce nom produisit sur la veuve Chupin l'effet d'une pile électrique. Elle abandonna subitement ses hypocrites lamentations, se redressa, campa fièrement ses poings sur ses hanches, et se mit à accabler d'invectives Gévrol et ses agents, les accusant d'en vouloir à sa famille, car ils avaient déjà arrêté son fils, un excellent sujet, jurant qu'au surplus elle ne craignait pas la prison, et que même elle serait bien aise d'y finir ses jours à l'abri du besoin. Un moment, le général essaya d'imposer silence à l'affreuse mégère, mais il reconnut qu'il n'était pas de force. D'ailleurs, tous ses agents riaient. Il lui tourna donc le dos, et s'avançant vers le meurtrier, « Toi du moins, fit-il, tu ne nous refuseras pas des explications. » L'homme hésita un moment. « Je vous ai dit, répondit-il enfin, tout ce que j'avais à vous dire. Je vous ai affirmé que je suis innocent, et un homme prêt à mourir, frappé de ma main, et cette vieille femme ont confirmé ma déclaration. Que voulez-vous de plus ? Quand le juge m'interrogera, je répondrai peut-être. Jusque-là, n'espérez pas un mot. » Il était taisé de voir que la détermination de l'homme était irrévocable, et elle ne devait pas surprendre un vieil inspecteur de la sûreté. Très souvent, des criminels, sur le premier moment, opposent à toutes les questions le mutisme le plus absolu. Ceux-là sont les expérimentés, les habiles, ceux qui préparent des nuits blanches aux juges d'instruction. Ils ont appris, ceux-là, qu'un système de défense ne s'improvise pas, que c'est au contraire une œuvre de patience et de méditation où tout doit se tenir et s'enchaîner logiquement. Et sachant quelle portée terrible peut avoir au cours de l'instruction une réponse insignifiante en apparence, arrachée au trouble du flagrant délit, il se taisait. Il gagnait du temps. Cependant, Gévrol allait peut-être insister quand on lui annonça que le soldat venait de rendre le dernier soupir. « Puisque c'est ainsi, mes enfants, prononça-t-il, deux d'entre vous vont rester ici et je filerai avec les autres. J'irai réveiller le commissaire de police et je lui remettrai l'affaire. Il s'en arrangera et selon ce qu'il décidera, nous agirons. Ma responsabilité, en tout cas, sera à couvert. Ainsi, déliez les jambes de notre pratique et attachez un peu les mains de la mère Chupin. Nous les déposerons au poste en passant. » Tous les agents s'empressèrent d'obéir, à l'exception du plus jeune d'entre eux, celui qui avait mérité les éloges du général. Il s'approcha de son chef et lui faisant signe qu'il avait à lui parler, il l'entraîna dehors. « Lorsqu'ils furent à quelques pas de la maison, que me veux-tu ? » demanda Gévrol. « Je voudrais savoir, général, ce que vous pensez de cette affaire. » « Je pense, mon garçon, que quatre coquins se sont rencontrés dans ce coupe-gorge. Ils se sont pris de querelles et des propos, ils en sont venus au coup. L'un d'eux avait un revolver il a tué les autres. C'est simple comme bonjour. Selon ses antécédents et aussi selon les antécédents des victimes, l'assassin sera jugé. Peut-être la société lui doit-elle des remerciements. Et vous jugez inutiles les recherches, les investigations ? Absolument inutiles. » Le jeune agent parut se recueillir. « C'est qu'il me semble à moi, général, reprit-il, que cette affaire n'est pas parfaitement claire. Avez-vous étudié le meurtrier, examiné son maintien, observé son regard ? Avez-vous surpris comme moi ? Et ensuite ? Eh bien, il me semble, je me trompe peut-être, mais enfin, je crois que les apparences nous trompent. Oui, je sens quelque chose. Bah ! Et comment expliques-tu cela ? Comment expliquez-vous le flair du chien de chasse ? Gévrol, champion de la police positiviste, haussait prodigieusement les épaules. « En un mot, dit-il, tu devines ici un mélodrame, un rendez-vous de grands seigneurs déguisés à la poivrière chez la Chupin, comme à l'ambigu. Cherche, mon garçon, cherche, je te le permets. » « Quoi ? Vous permettez ? C'est-à-dire que j'ordonne. Tu vas rester ici avec celui de tes camarades que tu choisiras. Et si tu trouves quelque chose que je n'ai pas vue, je te permets de me payer une paire de lunettes. » Fin du chapitre 1 de l'Enquête Enregistrée par Ezwa en Belgique en octobre 2008 Chapitre 2 de l'Enquête Première partie de M. Lecoq Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. M. Lecoq par Émile Gaboriau Première partie L'Enquête Chapitre 2 L'agent auquel Gébrole abandonnait une information qu'il jugeait inutile était un débutant dans La Partie. Il s'appelait Lecoq. C'était un garçon de 25 à 26 ans, presque imberbe, pâle, avec la lèvre rouge et d'abondants cheveux noirs ondés. Il était un peu petit, mais bien pris, et ses moindres mouvements trahissaient une vigueur peu commune. En lui, d'ailleurs, rien de remarquable, sinon l'œil qui, selon sa volonté, étincelait ou s'éteignait comme le feu d'un phare à éclipse, et le nez, dont les ailes larges et charnues, avait une surprenante mobilité. Fils d'une riche et honorable famille de Normandie, Lecoq avait reçu une bonne et solide éducation. Il commençait son droit à Paris, quand, dans la même semaine, coup sur coup, il apprit que son père, complètement ruiné, venait de mourir, et que sa mère ne lui avait survécu que quelques heures. Désormais, il était seul au monde, sans ressources, et il fallait vivre. Il put apprécier sa juste valeur, elle était nulle. L'université, avec le diplôme de bachelier, ne donne pas de brevet de rente viagère, c'est une lacune. À quoi servait à l'orphelin sa science du lycée ? Il envia le sort de ceux qui, ayant un état au bout des bras, peuvent entrer hardiment chez le premier patron venu et dire « Je voudrais de l'ouvrage. » Ceux-là travaillent et mangent. Lui demanda du pain à tous les métiers qui sont le lot des déclassés. Métiers ingrats. Il y a cent mille déclassés à Paris. N'importe. Il fit preuve d'énergie. Il donna des leçons et copia des rôles pour un avoué. Un jour, il débuta dans la nouveauté. Le mois suivant, il allait proposer à domicile des rossignols de librairie. Il fut courtier d'annonce, maître d'études, dénicheur d'assurance, placé à la commission. En dernier lieu, il avait obtenu un emploi près d'un astronome dont le nom est une autorité, le baron Moser. Il passait ses journées à remettre au net des calculs vertigineux à raison de cent francs par mois. Mais le découragement arrivait. Après cinq ans, il se trouvait au même point. Il était pris d'accès de rage quand il récapitulait les espérances avortées, les tentatives vaines, les affronts endurés. Le passé avait été triste, le présent était presque intolérable, l'avenir menaçait d'être affreux. Condamné à de perpétuelles privations, il essayait du moins d'échapper au dégoût de la réalité en se réfugiant dans le rêve. Seul en son taudit, après un écœurant labeur, poigné par les mille convoitises de la jeunesse, il songeait au moyen de s'enrichir d'un coup, du soir au lendemain. Sur cette pente, son imagination devait aller loin. Il n'avait pas tardé à admettre les pires expédients. Mais à mesure qu'il s'abandonnait à ses chimères, il découvrait en lui de singulières facultés d'invention et comme l'instinct du mal. Les vols les plus audacieux et réputés les plus habiles n'étaient, à son jugement, que d'un signe maladresse. Il se disait que s'il voulait, lui. Et alors, il cherchait et il trouvait des combinaisons étranges qui assuraient le succès et garantissaient mathématiquement l'impunité. Bientôt, ce fut chez lui une manie, un délire, au point que ce garçon, admirablement honnête, passait sa vie à perpétrer, par la pensée, les plus abominables méfaits. Tant que lui-même s'effraya de ce jeu. Il ne fallait qu'une heure d'égarement pour passer de l'idée au fait, de la théorie à la pratique. Puis, ainsi qu'il advient à tous les monomanes, l'heure sonna où les bizarres conceptions qui emplissaient sa cervelle débordèrent. Un jour, il ne put s'empêcher d'exposer à son patron un petit plan qu'il avait conçu et mûri et qui eut permis de rafler cinq ou six cents mille francs sur les places de Londres et de Paris. Deux lettres et une dépêche télégraphique et le tour était joué. Et impossible d'échouer et pas un soupçon à craindre. L'astronome, stupéfait de la simplicité du moyen, admira. Mais, à la réflexion, il jugea peu prudent de garder près de soi un secrétaire si ingénieux. C'est pourquoi, le lendemain, il lui remit un mois d'appointement et le congédia en lui disant « Quand on a vos dispositions et qu'on est pauvre, on devient un voleur fameux ou un illustre policier. Choisissez. » Le coq se retira confus, mais la phrase de l'astronome devait germer dans son esprit. Au fait, se disait-il, pourquoi ne pas suivre un bon conseil ? La police ne lui inspirait aucune répugnance, loin de là. Souvent, il avait admiré cette mystérieuse puissance dont la volonté est rue de Jérusalem et la main partout, qu'on ne voit ni n'entend et qui néanmoins entend et voit tout. Il fut séduit par la perspective d'être l'instrument de cette providence aux petits pieds. Il entrevit un utile et honorable emploi du génie particulier qui lui avait été départi, une existence d'émotions et de luttes passionnées, des aventures inouïes, et au bout, la célébrité. Bref, la vocation l'emportait. Si bien que la semaine suivante, grâce à une lettre de recommandation du baron Moser, il était admis à la préfecture en qualité d'auxiliaire du service de la sûreté. Un désenchantement assez cruel l'attendait à ses débuts. Il avait vu les résultats, non les moyens. Sa surprise fut celle d'un naïf amateur de théâtre pénétrant pour la première fois dans les coulisses et voyant de près les décors et les trucs qui, à distance, éblouissent. Mais il avait l'enthousiasme et le zèle de l'homme qui se sent dans sa voix. Il persévéra, voilant d'une fausse modestie son envie de parvenir, se fiant aux circonstances pour faire tôt ou tard éclater sa supériorité. Eh bien, l'occasion qu'il souhaitait si ardemment, qu'il épiait depuis des mois, il venait, croyait-il, de la trouver à la poivrière. Pendant qu'il était suspendu à la fenêtre, il vit, aux éclairs de son ambition, le chemin du succès. Ce n'était d'abord qu'un pressentiment. Ce fut bientôt une présomption, puis une conviction basée sur des faits positifs qui avaient échappé à tous, mais qu'il avait recueillis et notés. La fortune se décidait en sa faveur. Il le reconnut en voyant Gévrol négligé jusqu'aux formalités les plus élémentaires, en l'entendant déclarer d'un ton péremptoire qu'il fallait attribuer ce triple meurtre à une de ces querelles féroces si fréquentes entre rôdeurs de barrières. Va, pensait-il, marche, enfer-toi, croisant les apparences puisque tu ne sais rien découvrir au-delà. Je te démontrerai que ma jeune théorie vaut un peu mieux que ta vieille pratique. Le laisser-aller de l'inspecteur autorisait le coq à reprendre l'information en sous-œuvre, secrètement, pour son compte. Il ne voulut pas agir ainsi. En prévenant son supérieur avant de rien tenter, il allait au-devant d'une accusation d'ambition ou de mauvaise camaraderie. Ce sont des accusations graves dans une profession où les rivalités d'amour-propre ont des violences inouïes, où les vanités blessées peuvent se venger par toutes sortes de méchants tours ou de petites trahisons. Il parla donc, assez pour pouvoir dire en cas de succès, et, je vous avais averti, assez peu pour ne pas éclairer les ténèbres de Gévrol. La permission qu'il obtint était un premier triomphe et du meilleur augure, mais il sut dissimuler, et c'est du ton le plus détaché qu'il pria un de ses collègues de rester avec lui. Puis, tandis que les autres s'apprêtaient à partir, il s'assit sur le coin d'une table, étranger en apparence à tout ce qui se passait, n'osant relever la tête tant il craignait de trahir sa joie, tant il tremblait qu'on ne l'eût dans ses yeux ses projets et ses espérances. Intérieurement, il était dévoré d'impatience. Si le meurtrier se prêtait de bonnes grâces aux précautions à prendre pour qu'il ne puisse évader, il avait fallu se mettre à quatre pour lier les poignets de la veuve Chupin qui se débattait en hurlant comme si on l'eût brûlé vive. « Ils n'en termineront pas ! » se disait le coq. Ils finirent, jusque sur le seuil de la porte pour s'assurer que la ronde s'éloignait réellement. Ils frissonnaient à cette idée que Gévrol pouvait réfléchir, se raviser et revenir prendre l'affaire comme c'était son droit. Ses anxiétés étaient vaines. Peu à peu, le pas des hommes s'éteignait. Les cris de la veuve Chupin se perdirent dans la nuit. On n'entendit plus rien. Alors le coq rentra. Il n'avait plus à cacher sa joie. Son œil étincelait. Comme un conquérant qui prend possession d'un empire, il frappa du pied le sol en s'écriant « Maintenant à nous deux ! » Fin du chapitre 2 de l'enquête Enregistré par Ezwa en Belgique en octobre 2008 Chapitre 3 de l'enquête Première partie de M. Lecoq Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. M. Lecoq par Émile Gaboriau Première partie L'enquête Chapitre 3 Autorisé par Gévrol à choisir l'agent qui resterait avec lui à la poivrière, Lecoq s'était adressé à celui qu'il estimait le moins intelligent. Ce n'était pas de sa part crainte d'avoir à partager les bénéfices d'un succès, mais nécessité de garder sous la main un aide dont il put, à la rigueur, se faire obéir. C'était un bonhomme de cinquante ans qui, après un congé dans la cavalerie, était entré à la préfecture. Du modeste poste qu'il occupait, il avait vu se succéder bien des préfets, et on eut peuplé un bagne rien qu'avec les malfaiteurs qu'il avait arrêtés de sa main. Il n'en était ni plus fort ni plus ailé. Quand on lui donnait un ordre, il l'exécutait militairement tel qu'il l'avait compris. S'il l'avait mal compris, tant pis. Il faisait son métier à l'aveugle, comme un vieux cheval tourna manège. Quand il avait un instant de liberté et de l'argent, il buvait. Il traversait la vie entre deux vins, sans toutefois dépasser jamais un certain état de demi-lucidité. On avait su autrefois, puis oublié son nom. On l'appelait le père absinthe. Comme de raison, il ne remarqua ni l'enthousiasme ni l'accent de triomphe de son jeune compagnon. Ma foi, lui dit-il dès qu'ils furent seuls, tu as eu en me retenant ici une fière idée et je t'en remercie. Pendant que les camarades vont passer la nuit à patauger dans la neige, je vais faire un bon somme. Il était là, dans un bouche qui suait le sang, où palpitait le crime, en face des cadavres chauds encore de trois hommes assassinés, et il parlait de dormir. Au fait que lui importait, il avait tant vu en sa vie de scène pareille. L'habitude n'amène-t-elle pas fatalement l'indifférence professionnelle, prodigieux phénomène qui donne aux soldats le sang-froid au milieu de la mêlée, aux chirurgiens l'impassibilité quand le patient hurle et se tord sous son bistouri ? « Je suis allé là-haut, jeter un coup d'œil, » poursuivit le bonhomme. « J'ai vu un lit. Chacun de nous montra la garde à son tour. » D'un geste impérieux, lecoq l'interrompit. « Ayez cela de vos papiers, père Absinthe, déclara-t-il. Nous ne sommes pas ici pour flâner, mais bien pour commencer l'information, pour nous livrer aux plus minutieuses recherches et tâcher de recueillir des indices. Dans quelques heures, arriveront le commissaire de police, le médecin, le juge d'instruction. Je veux avoir un rapport à leur présenter. » Cette proposition parut révolter le vieil agent. « Et à quoi bon ? » s'écria-t-il. « Je connais le général. Quand il va chercher le commissaire comme ce soir, c'est qu'il est sûr qu'il n'y a rien à faire. Penses-tu voir quelque chose où il n'a rien vu ? » Je pense que Gévrol peut se tromper comme tout le monde. Je crois qu'il s'est fié trop légèrement à ce qui lui a semblé l'évidence. Je jurerai que cette affaire n'est pas ce qu'elle paraît être. Je suis sûr que, si vous le voulez, nous découvrirons ce que cachent les apparences. Si grande que fut la véhémence du jeune policier, elle toucha si peu le vieux qu'il bailla à se décrocher la mâchoire en disant « Tu as peut-être raison, mais moi je monte me jeter sur le lit. Que cela ne t'empêche pas de chercher. Si tu trouves, tu m'éveilleras. » Lecoq ne donna aucun signe d'impatience et même, en réalité, il ne s'impatientait pas. C'était une épreuve qu'il tentait. « Vous m'accorderez bien un moment. » reprit-il. « En cinq minutes, montre en main, je me charge de vous faire toucher du doigt le mystère que je soupçonne. » « Va pour cinq minutes. » « Du reste, vous êtes libre, papa. » « Seulement, il est clair que, si j'agis seul, j'empocherai seul la gratification que vaudrait infailliblement une découverte. » A ce mot gratification, le vieux policier dressa l'oreille. Il eut l'éblouissante vision d'un nombre infini de bouteilles de la liqueur verte dont il portait le nom. « Persuède-moi donc, » dit-il, en s'asseyant sur un tabouret qu'il avait relevé. Lecoq resta debout devant lui, bien en face. « Pour commencer, » interrogea-t-il, « qu'est-ce, à votre avis, que cet individu que nous avons arrêté ? » Un déchargeur de bateaux, probablement, ou un ravageur. C'est-à-dire un homme appartenant aux plus humbles conditions de la société, n'ayant en conséquence reçu aucune éducation. Justement. C'est les yeux sur les yeux de son compagnon que Lecoq parlait. Il se défiait de soi comme tous les gens d'un mérite réel, et il s'était dit que s'il réussissait à faire pénétrer ses convictions dans l'esprit obtus de ce vieil entêté, il serait assuré de leur justesse. « Eh bien, » continua-t-il, « que me répondrez-vous si je vous prouve que cet individu a reçu une éducation distinguée, raffinée même ? » « Je répondrai que c'est bien extraordinaire. Je répondrai... » « Mais bête que je suis, tu ne me prouveras jamais cela. » « Si, et très facilement. » Vous souvenez-vous des paroles qu'il a prononcées en tombant quand je l'ai poussée ? « Je les ai encore dans l'oreille. Il a dit, c'est les Prussiens qui arrivent. » « Vous doutez-vous de ce qu'il voulait dire ? » « Quelle question ! » « J'ai bien compris qu'il n'aime pas les Prussiens et qu'il a cru nous adresser une grosse injure. » Lecoq attendait cette réponse. « Eh bien, père absinthe, » déclara-t-il gravement, « vous n'y êtes pas. » « Oh, mais là, pas du tout. » « Et la preuve que cet homme a une éducation bien supérieure à sa condition apparente, c'est que vous, un vieux roué, vous n'avez saisi ni son intention, ni sa pensée. » C'est cette phrase qui a été pour moi le trait de lumière. La physionomie du père absinthe exprimait cette étrange et comique perplexité de l'homme qui, flairant une mystification, se demande s'il doit rire ou se fâcher. Réflexion faite, il se fâcha. « Tu es un peu jeune, » commença-t-il, pour faire poser un vieux comme moi. « Je n'aime pas beaucoup les blagueurs. » « Un instant. » Interrompit Lecoq. « Je m'explique. » « Vous n'êtes pas sans avoir entendu parler d'une terrible bataille qui a été un des plus affreux désastres de la France, la bataille de Waterloo. » « Je ne vois pas quel rapport. » « Répondez toujours. » « Alors, oui ? » « Bien. » « Vous devez en ce cas, papa, savoir que la victoire pencha d'abord du côté de la France. Les Anglais commençaient à faiblir et déjà l'Empereur s'écriait « Nous les tenons. » Quand tout à coup, sur la droite, un peu en arrière, on découvrit des troupes qui s'avançaient. C'était l'armée prussienne. La bataille de Waterloo était perdue. De sa vie, le digne absinthe n'avait fait d'aussi grands efforts de compréhension. Ils ne furent pas inutiles car il se dressa à demi et du ton dont Archimède dut s'écrier « J'ai trouvé. » Il s'écria « J'y suis. » « Les paroles de l'homme étaient une allusion. » « C'est vous qui l'avez dit. » approuva le coq. « Mais je n'ai pas fini. » Si l'Empereur fut consterné de l'apparition des Prussiens, c'est que, de ce côté précisément, il attendait un de ces généraux, grouchis, avec 35 000 soldats. Donc, si l'allusion de l'homme est exacte et complète, il comptait non sur un ennemi qui venait de tourner sa position, mais sur des amis. » Conclué. Fortement tempoigné, sinon convaincu, le bonhomme écarquillait extraordinairement ses yeux, l'instant d'avant apesanti par le sommeil. « Christi ! » murmura-t-il. « Tu nous comptes cela d'un ton ? Mais, au fait, je me souviens. Tu auras vu quelque chose par le trou du volet ? » Le jeune policier remua négativement la tête. « Sur mon honneur ! » déclara-t-il. « Je n'ai rien vu que la lutte entre le meurtrier et ce pauvre diable vêtu en soldat. » La phrase seule a éveillé mon attention. « Prodigieux ! » répétait le vieil agent. « Incroyable ! Épatant ! » J'ajouterai que la réflexion a confirmé mes soupçons. Je me suis demandé, par exemple, pourquoi cet homme, au lieu de fuir, nous avait attendus et resté là, sur cette porte, à parlementer. D'un bon, le père absinthe fut debout. « Pourquoi ? » interrompit-il. « Parce qu'il a des complices et qu'il voulait leur laisser le temps de se sauver. Ah ! je comprends tout ! » Un sourire de triomphe errait sur les lèvres de Lecoq. « Voilà ce que je me suis dit, » reprit-il. « Et maintenant, il est aisé de vérifier nos soupçons. Il y a de la neige dehors, n'est-ce pas ? » Il n'en fallut pas davantage. Le vieil agent saisit une lumière et suivit son compagnon. Il courut à la porte de derrière de la maison, qui ouvrait sur un petit jardin. En cet endroit abrité, le dégel était en retard, et sur le blanc tapis de neige apparaissait comme autant de taches noires de nombreuses traces de pas. Sans hésiter, Lecoq s'était jeté à genoux pour examiner de près. Il se releva presque aussitôt. « Ce ne sont pas des pieds d'hommes ? » dit-il, qui ont laissé ces empreintes. « Il y avait des femmes ! » L'enquête 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 Les entêtés de la trempe du père absinthe, Toujours en garde contre l'opinion d'autrui, sont précisément ceux qui, par la suite, s'en éprennent follement. Quand une idée a enfin pénétré dans leur cervelle vide, elle s'y installe magistralement, l'amplit, et s'y développe jusqu'à la ravager. Désormais, bien plus que son jeune compagnon, le vétéran de la rue de Jérusalem, était persuadé, était certain que l'habile Gévrol s'était trompé, et il riait de la méprise. En entendant Lecoq affirmer que des femmes avaient assisté à l'horrible scène de la poivrière, sa joie n'eut plus de borne. « Bonne affaire ! » s'écria-t-il. « Excellente affaire ! » et se souvenant tout à propos d'une maxime usée et banale déjà au temps de Cicéron, il ajouta d'un ton sentencieux « Qui tient la femme tient la cause ! » Lecoq ne daigna pas répondre. Il restait sur le seuil de la porte, le dos appuyé contre l'huisserie, la main sur le front, immobile autant qu'une statue. La découverte qu'il venait de faire et qui ravissait le père absinthe le consternait. C'était l'anéantissement de ses espérances, l'écroulement de l'ingénieux échafaudage bâti par son imagination sur un seul mot. Plus de mystère, partant plus d'enquêtes triomphantes, plus de célébrités gagnées du soir au lendemain par un coup d'éclat. La présence de deux femmes dans ce coupe-gorge expliquait tout de la façon la plus naturelle et la plus vulgaire. Elle expliquait la lutte, le témoignage de la veuve Chupin, la déclaration du faux soldat mourant. L'attitude du meurtrier devenait toute simple. Il était resté pour couvrir la retraite de deux femmes. Il s'était livré pour ne les pas laisser prendre. Acte de chevaleresse galanterie, si bien dans le caractère français que les plus tristes coquins des barrières en sont coutumiers. Restait cette allusion si inattendue à la bataille de Waterloo. Mais que prouvait-elle maintenant ? Rien. Qui ne sait où une passion indigne peut faire descendre un homme bien-né ? Le carnaval justifiait tous les travestissements. Mais pendant que le coq tournait et retournait dans son esprit toutes ses probabilités, le père absinthe s'impatientait. « Allons-nous rester plantés ici pour reverdir ? » dit-il. « Nous arrêtons-nous juste au moment où notre enquête donne des résultats si brillants ? » « Des résultats brillants ? » Ce mot blessa le jeune policier autant que la plus amère ironie. « Ah ! laissez-moi tranquille ! » fit-il brutalement. « Et surtout n'avancez pas dans le jardin, vous gâteriez les empreintes. » Le bonhomme jura, puis se tue. Il subissait l'irrésistible ascendant d'une intelligence supérieure, d'une énergique volonté. Le coq avait repris le fil de ses déductions. « Voici probablement, pensait-il, comment les choses se sont passées. Le meurtrier, sortant du bal de l'arc-en-ciel qui est là-bas, près des fortifications, arrive ici avec deux femmes. Il y trouve trois buveurs qui le plaisantent ou qui se montrent trop galants. Il se fâche, les autres le menacent, il est seul contre trois, il est armé, il perd la tête et fait feu. » Il s'interrompit et, après un instant, ajouta tout haut « Mais est-ce bien le meurtrier qui a amené les femmes ? S'il est jugé, tout l'effort du débat portera sur ce point. On peut essayer de l'éclaircir. » Aussitôt, il traversa le cabaret, ayant toujours son vieux collègue sur les talons, et se mit à examiner les alentours de la porte enfoncés par Gévrol. Peine perdue. Il n'y restait que très peu de neige, et tant de personnes avaient passé et piétiné qu'on ne discernait rien. Quelle déception après un si long espoir ! Lecoq pleurait presque de rage. Il voyait remise indéfiniment cette capricieuse occasion si fiévreusement épiée. Il lui semblait entendre les grossiers sarcasmes de Gévrol. « Allons ! » murmura-t-il assez bas pour n'être pas entendu. « Il faut savoir reconnaître sa défaite. Le général avait raison et je ne suis qu'un sot. » Il était si positivement persuadé qu'on pouvait tout au plus relever les circonstances d'un crime vulgaire qu'il se demandait s'il ne serait pas sage de renoncer à toute information et de rentrer faire un somme en attendant le commissaire de police. Mais ce n'était plus l'opinion du père absinthe. Le bonhomme qui était à mille lieues des réflexions de son compagnon ne s'expliquait pas son inaction et ne tenait plus en place. « Eh bien, garçon, fit-il, deviens-tu fou ? Voici assez de temps perdu, ce me semble. La justice va arriver dans quelques heures. Quels rapports présenterons-nous ? Moi d'abord, si tu as envie de flâner, j'agis seul. » Si attristé qu'il fût, le jeune policier ne put s'empêcher de sourire. Il reconnaissait ses exhortations de l'instant d'avant. C'était le vieux qui devenait l'intrépide. « À l'œuvre, donc ! » soupira-t-il, un homme qui, prévoyant un échec, veut du moins ne rien avoir à se reprocher. Seulement, il était mal aisé de suivre des traces de pas en plein air la nuit, à la lueur vacillante d'une chandelle que le plus léger souffle devait éteindre. « Il est impossible, dit le coq, qu'il n'y ait pas une lanterne dans cette mesure. Le tout est de mettre la main dessus. » Ils furent taire, et en effet, au premier étage, dans la propre chambre de la veuve Chupin, ils découvrirent une lanterne toute garnie, si petite et si nette, que certainement elle n'était pas destinée à donner d'usage. « Un véritable outil de filo ! » fit le père absinthe avec un gros rire. L'outil était commode, en tout cas. Les deux agents le reconnurent lorsque, de retour au jardin, ils recommençèrent méthodiquement leurs investigations. Ils s'avancèrent un peu avec des précautions infinies. Le vieil agent, debout, dirigeait au bon endroit la lumière de la lanterne, et le coq, à genoux, étudiait les empreintes avec l'attention d'un chiromancien s'efforçant de lire l'avenir dans la main d'un riche client. Un nouvel examen assura le coq qu'il avait bien vu. Il était évident que deux femmes avaient quitté la poivrière par ces tissus. Elles étaient sorties en courant. Cette certitude résultait de la largeur des enjambées et aussi de la disposition des empreintes. La différence des traces laissées par les deux fugitives était d'ailleurs si remarquable qu'elle sauta aux yeux du père absinthe. « Christy ! » murmura-t-il. « Une de ces gaillardes peut se vanter d'avoir un joli pied au bout de la jambe. » Il avait raison. L'une des pistes trahissait un pied mignon, coquet, étroit, emprisonné dans d'élégantes bottines, hautes de talons, fines de semelles, cambrées outre mesure. L'autre dénonçait un gros pied, court, qui allait en s'élargissant vers le bout, chaussé de solides souliers très plats. Cette circonstance était bien peu de choses. Elle suffit pour rendre à le coq toutes ses espérances, tant l'homme accueille facilement les présomptions qui flattent ses désirs. Palpitant d'anxiété, il se traîna sur la neige l'espace d'un mètre pour analyser d'autres vestiges. Il se baissa et aussitôt laissa échapper la plus éloquente exclamation. « Qu'y a-t-il ? » interrogea vivement le vieux policier. « Qu'as-tu vu ? » « Voyez-vous même, papa, tenez, là. » Le bonhomme se pencha et sa surprise fut si forte qu'il faillit lâcher sa lanterne. « Oh ! » dit-il d'une voix étranglée. « Un pas d'homme ! » « Juste ! » Et le gaillard avait de maîtresse-botte. « Quelle empreinte, hein ! Est-elle nette ? Est-elle pure ? On peut compter les clous ! » Le digne père absinthe se grattait furieusement l'oreille, ce qui est sa façon d'aiguillonner son intelligence paresseuse. « Mais il me semble, hasarda-t-il enfin, que l'individu ne sortait pas de ce cabaret de malheur. Parbleu ! La direction du pied le dit assez ? » Non, il n'en sortait pas. Il s'y rendait. Seulement, il n'a pas dépassé cette place où nous sommes. Il s'avançait sur la pointe du pied, le cou tendu, prêtant l'oreille. quand, arrivé ici, il a entendu du bruit. La peur l'a pris. Il s'est enfui. Ou bien, garçon, les femmes sortaient comme il arrivait, et alors ? Non, les femmes étaient hors du jardin quand il y a pénétré. L'assertion, pour le coup, sembla au bonhomme par trop audacieuse. « Ça, » fit-il, « on ne peut pas le savoir. » « Je le sais, cependant, et de la façon la plus positive. » « Vous doutez, papa, c'est que vos yeux vieillissent. approchez un peu votre lanterne et vous constaterez que là, oui, vous y êtes, notre homme a posé sa grosse botte juste sur une des empreintes de la femme aux petits pieds et là-haut trois quarts effacés. » Cet irrécusable témoignage matériel stupéfia le vieux policier. « Maintenant, » continua le coq, « ce pas est-il bien celui du complice que le meurtrier espérait ? » « Ne serait-ce pas celui de quelque rôdeur de terrain vague attiré par les coups de feu ? » « C'est ce qu'il nous faut savoir et nous le saurons. Venez. » Une clôture de l'attente croisée d'un peu plus d'un mètre de haut, assez semblable à celle qui défend l'accès des lignes de chemin de fer, séparait des terrains vague, le jardinet de la veuve Chupin. Quand le coq avait tourné le cabaret pour cerner le meurtrier, il était venu se heurter contre cette barrière et, tremblant d'arriver trop tard, il l'avait franchie au grand détriment de son pantalon, sans se demander seulement s'il existait une issue. Il en existait une. Un léger portillon de latte, comme le reste, tournant dans des gonds de gros fils de fer, maintenu par un taquet de bois, permettait d'entrer et de sortir de ce côté. Eh bien, c'est droit à ce portillon que les pas marqués sur la neige conduisirent les deux agents de la sûreté. Cette particularité devait frapper le jeune policier. Il s'arrêta court. — Oh ! murmura-t-il comme en aparté. Ces deux femmes ne venaient pas ce soir à la poivrière pour la première fois. — Tu crois, garçon ? interrogea le père absinthe. Je l'affirmerai presque. Comment, sans l'habitude des êtres de ce bouge, soupçonner l'existence de cette issue ? L'aperçoit-on par cette nuit obscure avec ce brouillard épais ? Non, car moi qui, sans me vanter, et de bons yeux, je ne l'ai pas vue. Ça, c'est vrai. Les deux femmes y sont venues pourtant sans hésitation, sans tâtonnement, en ligne directe, et notez qu'il leur a fallu traverser diagonalement le jardin. Le vétéran eut donné quelque chose pour avoir une petite objection à présenter. Le malheur est qu'il n'en trouva pas. — Par ma foi, fit-il, tu as une drôle de manière de procéder. Tu n'es qu'un conscrit, je suis un vieux de la vieille, j'ai assisté en ma vie à plus d'enquêtes que tu n'as d'années, et jamais je n'ai vu. « Bast ! » interrompit le coq. « Vous en verrez bien d'autres. Par exemple, je puis vous apprendre pour commencer que si les femmes savaient la situation exacte du portillon, l'homme ne la connaissait que par où y dire. Oh, pour le coup ! » Cela se démontre, papa. Étudiez les empreintes du gaillard, et vous qui êtes malin, vous reconnaîtrez qu'en venant, il a diablement dévié. Il était si peu sûr de son affaire que, pour trouver l'ouverture, il a été obligé de la chercher, les mains en avant, et ses doigts ont laissé des traces sur la mince couche de neige qui recouvre la clôture. Le bonhomme n'eut point été fâché de se rendre compte par lui-même, ainsi qu'il le disait, mais le coq était pressé. « En route, en route ! » dit-il. « Vous vérifierez mes assertions une autre fois. » Ils sortirent alors du jardinet, et s'attachèrent aux empreintes qui remontaient vers les boulevards extérieurs, en appuyant toutefois un peu sur la droite dans la direction de la rue du Pathé. Point n'était besoin d'une attention soutenue. Personne, hormis les fugitifs, ne s'était aventuré dans ces parages déserts depuis la dernière tombée de neige. Un enfant eut suivi la voie tant elle était claire et distincte. Quatre empreintes, très différentes, formaient la piste. Deux étaient celles des femmes. Les deux autres, l'une à l'aller, l'autre au retour, avaient été laissées par l'homme. À diverses reprises, ce dernier avait posé le pied juste sur les pas des deux femmes, les effaçant à demi, et ainsi, il ne pouvait subsister de doute quant à l'instant précis de la soirée où il était venu épier. À cent mètres environ de la poivrière, Lecoq saisit brusquement le bras de son vieux collègue. « Halte ! » commanda-t-il. « Nous approchons du bon endroit. J'entrevois des indices positifs. » L'endroit était un chantier abandonné, ou plutôt la réserve d'un entrepreneur de bâtisse. Il s'y trouvait déposé selon le caprice des chartiers quantité d'énormes blocs de pierre, les uns travaillés, les autres bruts, et bon nombre de grandes pièces de bois grossièrement écarries. Devant un de ces madriers, dont la surface avait été essuyée, toutes les empreintes se rejoignaient, se mêlaient et se confondaient. « Ici, » prononça le jeune policier, « nos fugitives ont rencontré l'homme et tenu conseil avec lui. L'une d'elles, celle qui a les pieds si petits, s'est assise. « C'est ce dont nous allons nous assurer plus amplement, » fit d'un ton entendu le père absinthe. Mais son compagnon coupa court à ses velléités de vérification. « Vous, l'ancien, » dit-il, « vous allez me faire l'amitié de vous tenir tranquille. Passez-moi la lanterne et ne bougez plus. Le ton modeste de Lecoq était devenu soudainement si impérieux que le bonhomme n'osa lui résister. Comme le soldat au commandement de Fix, il resta planté sur ses jambes, immobile, muet, penot, suivant d'un œil curieux et ahuri les mouvements de son collègue. Libre de ses allures, maître de manœuvrer la lumière selon la rapidité de ses idées, le jeune policier explorait les environs dans un rayon assez étendu. Moins inquiet, moins remuant, moins agile est le limier qui quête. Il allait, venait, tournait, s'écartait, revenait encore, courant au s'arrêtant sans raison apparente. Il palpait, il scrutait, il interrogeait tout, le terrain, les bois, les pierres et jusqu'aux plus menus objets. Tantôt debout, le plus souvent à genoux, quelquefois à plat ventre, le visage si près de la terre que son haleine devait faire fondre la neige. Il avait tiré un mètre de sa poche et il s'en servait avec une prestesse d'arpenteur. Il mesurait, mesurait, mesurait. Et tous ces mouvements, il les accompagnait de gestes bizarres comme ceux d'un fou, les entrecoupant de jurons ou de petits rires, d'exclamations de dépit ou de plaisir. Enfin, après un quart d'heure de cet étrange exercice, il revint près du père absinthe, posa sa lanterne sur le madrier, s'essuya les mains à son mouchoir et dit « Maintenant, je sais tout. » « Oh ! C'est peut-être beaucoup. » « Quand je dis tout, je veux dire tout ce qui se rattache à cet épisode du drame qui là-bas chez la veuve Chupin s'est dénoué dans le sang. Ce terrain vague, couvert de neige, et comme une immense page blanche où les gens que nous recherchons ont écrit non seulement leurs mouvements et leurs démarches, mais encore leurs secrets de pensée, les espérances et les angoisses qui les agitaient. Que vous disent-elles, papa, ces empreintes fugitives ? Rien. Pour moi, elles vivent comme ceux qui les ont laissées. Elles palpitent, elles parlent, elles accusent. À part soi, le vieil agent de la sûreté se disait « Certainement, ce garçon est intelligent. il a des moyens, c'est incontestable. » Seulement, il est toqué. « Voilà donc, » poursuivait Lecoq, « la scène que j'ai lue. » Pendant que le meurtrier se rendait à la poivrière avec les deux femmes, son compagnon, je l'appellerai son complice, venait l'attendre ici. « C'est un homme d'un certain âge, de haute taille. Il a au moins un mètre quatre-vingts, coiffé d'une casquette molle, vêtu d'un paletot marron de drap moutonneux, marié, très probablement, car il porte une alliance au petit doigt de la main droite. » Les gestes désespérés de son vieux collègue le contraignirent de s'arrêter. Ce signalement d'un individu dont l'existence n'était que bien juste démontrée, ces détails précis donnés d'un ton de certitude absolue, renversaient toutes les idées du père absinthe et renouvelaient ses perplexités. « Ce n'est pas bien, grondait-il. Non, ce n'est pas délicat. Tu me parles de gratification, je prends la chose au sérieux, je t'écoute, je t'obéis en tout, et voilà que tu te moques de moi. Nous trouvons quelque chose et au lieu d'aller de l'avant, tu t'arrêtes à compter des blagues. Non, répondit le jeune policier. Je ne raille pas et je ne vous ai rien dit encore dont je ne sois matériellement sûr rien qui ne soit la stricte et indiscutable vérité. Et tu voudrais que je crois ne craignez rien, papa, je ne violenterai pas vos convictions. Quand je vous aurai dit mes moyens d'investigation, vous rirez de la simplicité de ce qui, en ce moment, vous semble incompréhensible. Va donc, fit le bonhomme d'un ton résigné. Nous en étions, mon ancien, au moment où le complice montait ici la garde et le temps lui durait. Pour distraire son impatience, il faisait les cent pas le long de cette pièce de bois et par instant, il suspendait sa monotone promenade pour prêter l'oreille. N'entendant rien, il frappait du pied en se disant sans doute « Que diable devient donc l'autre là-bas ? » Il avait fait une trentaine de tours, je les ai comptés, quand un bruit sourd rompit le silence. Les deux femmes arrivaient. Au récit de Lecoq, tous les sentiments divers dont se compose le plaisir de l'enfant écoutant un conte de fées, le doute, la foi, l'anxiété, l'espérance, se heurtaient et se brouillaient dans la cervelle du père absinthe. Que croire, que rejeter, il ne savait. Comment discerner le faux du vrai parmi toutes ces assertions également péremptoires ? D'un autre côté, la gravité du jeune policier, qui certes n'était pas feinte, écartait toute idée de plaisanterie. Puis la curiosité les guillonnait. Nous voici donc aux femmes, dit-il. Mon Dieu, oui, répondit Lecoq. Seulement, ici la certitude cesse. Plus de preuves, mais seulement des présomptions. J'ai tout lieu de croire que nos fugitives ont quitté la salle du cabaret dès le commencement de la bagarre, avant les cris qui nous ont fait accourir. Qui sont-elles ? Je ne puis que le conjecturer. Je soupçonne cependant qu'elles ne sont pas de conditions égales. J'inclinerais volontiers à penser que l'une est la maîtresse et l'autre la servante. Il est de fait, hasarda le vieil agent, que la différence de leurs pieds et de leurs chaussures est considérable. Cette observation ingénieuse eut le don d'arracher un sourire aux préoccupations du jeune policier. Cette différence, dit-il sérieusement, est quelque chose, mais ce n'est pas elle qui a fixé mon opinion. Si le plus ou moins de perfection des extrémités réglait les conditions sociales, beaucoup de maîtresses seraient servantes. Ce qui me frappe le voici. Quand ces deux malheureux sortent épouvantés de chez la chupin, la femme aux petits pieds s'élance d'un bond dans le jardin. Elle court en avant, elle entraîne l'autre, elle la distance. L'horreur de la situation, l'infamie du lieu, l'effroi du scandale, l'idée d'une situation à sauver lui communiquent une merveilleuse énergie. Mais son effort, ainsi qu'il arrive toujours aux femmes délicates et nerveuses, ne dure que quelques secondes. Elle n'est pas à la moitié du chemin qu'il y a d'ici à la poivrière que son élan se ralentit, ses jambes fléchissent. Dix pas plus loin, elle chancelle et trébuche. Quelques pas encore, elle s'affaît si bien que ses jupes appuient sur la neige et y tracent un léger cercle. Alors intervient la femme au soulier plat. Elle saisit sa compagne par la taille, elle l'aide, et leurs empreintes se confondent. Puis la voyant décidément près de défaillir, elle la soulève entre ses robustes bras et la porte, et l'empreinte de la femme aux petits pieds cesse. Le coq inventait-il à plaisir ? Cette scène n'était-elle qu'un jeu de son imagination ? Feignait-il cet accent absolu que donne la conviction profonde et sincère, et qui fait, pour ainsi dire, revivre la réalité ? Le père absinthe conservait l'ombre d'un doute, mais il entrevoyait un moyen infaillible d'en finir avec ses soupçons. Il s'empara lestement de la lanterne, et court eut étudier ces empreintes qu'il avait regardées, qu'il n'avait pas su voir, qui avaient été muettes pour lui, et qui avaient livré leurs secrets à un autre. Il dut se rendre. Tout ce que le coq avait annoncé, il le retrouva. Il reconnut les pas confondus, le cercle des jupons, la lacune des élégantes empreintes. À son retour, sa contenance seule trahissait une admiration respectueusement ébahie, et c'est avec une nuance très saisissable de confusion qu'il dit « Il ne faut pas en vouloir à un vieux de la vieille qui est un peu comme saint Thomas. J'ai touché du doigt, et je voudrais bien savoir la suite. » Certes, il s'en fallait que le jeune policier lui en voulût de son incrédulité. « Ensuite, reprit-il, le complice qui avait entendu venir les fugitives court au-devant d'elle, et il aide la femme aux larges pieds à porter sa compagne. Cette dernière se trouvait décidément mal. Aussitôt, le complice retire sa casquette et s'en sert pour épousser la neige qui se trouvait sur le madrier. Puis, ne jugeant pas la place assez sèche, il l'essuie du pan de sa redingote. Ces soins sont-ils pure galanterie ou prévenance habituelle d'un subalterne ? Je me le suis demandé. Ce qui est positif, c'est que pendant que la femme aux petits pieds reprenait ses sens, à demi étendue sur ce madrier, l'autre entraînait le complice à cinq ou six pas à gauche jusqu'à cet énorme bloc. Là, elle lui parle, et tout en l'écoutant, l'homme machinalement pose sur le bloc couvert de neige sa main qui y laisse une empreinte d'une merveilleuse netteté. Puis, l'entretien continuant, c'est son coude qui l'appuie sur la neige. Comme tous les gens d'une intelligence bornée, le père absinthe devait passer rapidement d'une défiance idiote à une confiance absurde. Il pouvait tout croire, désormais, par la même raison que d'abord, il n'avait rien cru. Sans notion sur les bornes des déductions et de la pénétration humaine, il n'apercevait pas de limite au génie conjectural de son compagnon. C'est donc de la meilleure foi du monde qu'il lui demanda. Et que disaient le complice et la femme au soulier plat ? Si le coq sourit de cette naïveté, l'autre ne s'en douta pas. Il m'est assez difficile de répondre, fit-il. Je crois pourtant que la femme expliquait à l'homme l'immensité et l'imminence du danger de sa compagne et qu'il cherchait à eux deux le moyen de le conjurer. Peut-être rapportait-elle des ordres donnés par le meurtrier. Le positif, c'est qu'elle finit en priant le complice de courir jusqu'à la pauvrière pour essayer de surprendre ce qui s'y passe. Et il y court puisque sa piste de l'allée part de ce bloc de pierre. Et dire, s'écria le vieil agent, que nous étions dans le cabaret à ce moment, un mot de Gévrol et nous pincions la bande entière. Quelle déveine et quel malheur ! Le désintéressement de Lecoq n'allait pas jusqu'à partager les regrets de son collègue. L'erreur de Gévrol, il la bénissait au contraire. N'était-ce pas à elle qu'il devait l'information de cette affaire que de plus en plus il jugeait mystérieuse et que cependant il espérait pénétrer ? Pour finir, reprit-il, le complice ne tarde pas à reparaître. Il a vu la scène, il a eu peur, il s'est hâté. Il tremble que l'idée ne vienne aux agents qu'il a vus de battre les terrains vagues. C'est à la femme aux petits pieds qu'il s'adresse. Il lui démontre la nécessité de la fuite et que chaque minute perdue peut devenir mortelle. À sa voix, elle rassemble toute son énergie, elle se lève et s'éloigne aux bras de sa compagne. L'homme leur a-t-il indiqué la route à suivre ? La connaissait-elle ? Nous le saurons plus tard. Ce qui est acquis, c'est qu'il les a accompagnées à quelques distances pour veiller sur elles. Mais au-dessus de ce devoir de protéger ces deux femmes, il en a un plus sacré, celui de secourir s'il le peut son complice. Il rebrousse donc chemin, repasse par ici et voici sa dernière piste qui s'éloigne dans la direction de la rue du château des Rentiers. Il veut savoir ce que deviendra le meurtrier. Il va se placer sur son passage. Pareil aux dilettantes qui s'étaient tendre pour applaudir la fin du morceau qui le transporte, le père absinthe avait su contenir son admiration. C'est seulement quand il vit que le jeune policier avait fini qu'il lâcha l'abride à son enthousiasme. Voilà une enquête ! s'écria-t-il. Et on dit que j'évrelais fort. Qu'il y vienne donc ! Tenez, voulez-vous que je vous dise ? Eh bien, comparé à vous, le général n'est que de la Saint-Jean. Certes, la flatterie était grossière, mais sa sincérité n'était pas douteuse. Puis c'était la première fois que cette rosée de la louange tombait sur la vanité de Lecoq. Elle l'épanouit. « Basse ! » répondit-il d'un ton modeste. « Vous êtes trop indulgent, papa. En somme, qu'ai-je fait de si fort ? Je vous ai dit que l'homme avait un certain âge. Ce n'était pas difficile après avoir examiné son pas lourd et traînant. Je vous ai fixé sa taille. La belle malice ! Quand je me suis aperçu qu'il s'était accoudé sur le bloc de pierre qui est là, à gauche, j'ai mesuré le sus-dix blocs, il a un mètre soixante-sept, donc l'homme qui a pu y appuyer son coude a au moins un mètre quatre-vingt. L'empreinte de sa main m'a prouvé que je ne me trompais pas. En voyant qu'on avait enlevé la neige qui recouvrait le madrier, je me suis demandé avec quoi. J'ai songé que ce pouvait être avec une casquette, et une marque que laissée par la visière m'a prouvé que je ne me trompais pas. Enfin, si j'ai su de quelle couleur est son paletot et de quelle étoffe, c'est que, lorsqu'il a essuyé le bois humide, des éclats de bois ont retenu ces petits flocons de laine marron que j'ai retrouvés et qui figureront aux pièces de conviction. Qu'est-ce que tout cela ? Rien. À peine avons-nous les premiers éléments de l'affaire. Nous tenons le fil. Il s'agit d'aller jusqu'au bout. En avant, donc. le vieux policier était électrisé et comme un écho, il répéta « En avant ! » Fin du chapitre 4 de l'Enquête enregistrée par Ezwa en Belgique en octobre 2008 chapitre 5 de l'Enquête première partie de M. Lecoq Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public M. Lecoq par Émile Gaboriau première partie L'Enquête chapitre 5 Cette nuit-là les vagabonds réfugiés aux environs de la poivrière dormirent peu et encore d'un pénible sommeil coupé de sursaut trouble par l'affreux cauchemar d'une descente de police Réveillés par les détonations de l'arme du meurtrier croyant à quelques collisions entre des agents de la sûreté et un de leurs camarades ils restèrent sur pied pour la plupart l'œil et l'oreille au guet prêts à détaler comme une bande de chacal à la moindre apparence de danger D'abord il ne découvrit rien de suspect mais plus tard sur les deux heures du matin lorsqu'il se rassurait le brouillard s'étant un peu dissipé ils furent témoins d'un phénomène bien fait pour raviver toutes leurs inquiétudes Au milieu des terrains déserts que les gens du quartier appelaient la plaine une lumière petite et fort brillante décrivait les plus capricieuses évolutions Elle se mouvait comme au hasard sans direction apparente traçant les plus inexplicables zigzags rasant le sol parfois d'autres fois s'élevant immobile par instant et la seconde d'après filant comme une balle En dépit du lieu et de la saison les moins ignorants d'entre les coquins crurent à un feu follet à une de ces flammes légères qui s'allument spontanément au-dessus des marais et flottent dans l'atmosphère au gré de la bise Ce feu follet c'était la lanterne des deux agents de la sûreté qui continuaient leurs investigations Avant de quitter le chantier où il s'était si soudainement révélé à son premier disciple Lecoq avait eu de longues et cruelles perplexités Il n'avait pas encore le coup d'œil magistral de la pratique Il n'avait pas surtout la hardiesse et la promptitude de décision que donne un passé de succès Or il hésitait entre deux parties également raisonnables offrant chacun en sa faveur des probabilités et des arguments de même poids Il se trouvait entre deux pistes celle des deux femmes d'un côté celle du complice du meurtrier de l'autre A laquelle s'attacher ? Car de pouvoir les relever toutes deux il ne fallait pas l'espérer Assis sur le madrier qui lui semblait garder encore la chaleur du corps de la femme aux petits pieds le front dans sa main Il réfléchissait Il pesait ses chances Suivre l'homme ? murmurait-il Cela ne m'apprendra rien que je ne devine Il est allé s'embusquer sur le passage de la ronde Il l'a accompagné de loin Il a regardé coffrer son complice Enfin il a sans doute rodé autour du poste En me jetant rapidement sur ses traces Puis-je espérer le rejoindre me saisir de sa personne ? Non Trop de temps s'est écoulé Ce monologue Le père absinthe l'écoutait avec une curiosité ardente et convaincue Anxieux autant que le naïf qui est allé consulter une somnambule pour un objet perdu et qui attend l'oracle Suivre les femmes ? Continuait le jeune policier A quoi cela mènera-t-il ? Peut-être à une découverte importante Peut-être à rien De ce côté c'est l'inconnu avec toutes ses déceptions Mais aussi avec toutes ses chances heureuses Il se leva Son parti était pris Eh bien ! s'écria-t-il Je choisis l'inconnu Nous allons père absinthe nous attacher au pas des deux femmes et tant qu'ils nous guideront nous irons Enflammés d'une ardeur pareille ils se mirent en marche Au bout de la voie où ils s'engageaient ils apercevaient ainsi qu'un phare magique l'un la gratification l'autre la gloire du succès Ils allaient grand train Au début ce n'était qu'un jeu de suivre ces traces si distinctes qui s'éloignaient dans la direction de la scène Mais ils ne tardèrent pas à être forcés de ralentir leur allure Le désert finissait Ils arrivaient aux confins de la civilisation pour ainsi dire et à chaque instant des empreintes étrangères se mêlaient aux empreintes des fugitives se confondaient avec elles et parfois les effaçaient Puis en beaucoup d'endroits selon l'exposition ou la nature du sol le dégel avait fait son oeuvre et il se rencontrait de grands espaces absolument débarrassés de neige La piste se trouvait alors interrompue et ce n'était pas trop pour la ressaisir de toute la sagacité de Lecoq et de toute la bonne volonté de son vieux compagnon En ces occasions le père absinthe plantait sa cane en terre près de la dernière empreinte relevée et Lecoq et lui quettaient et battaient le terrain autour de ce point de repère à la façon des lignées en défaut C'est alors que la lanterne évoluait si étrangement Dix fois malgré tout ils eussent perdu la voie ou pris le change sans les élégantes bottines de la femme aux petits pieds Elles avaient ces bottines des talons si hauts si étroits si singulièrement échancrés qu'ils rendaient une méprise impossible Ils enfonçaient à chaque pas de trois ou quatre centimètres dans la neige ou dans la boue et leur empreinte révélatrice restait nette comme celle du cachet sur la cire C'est grâce à ces talons que les agents reconnurent que les deux fugitives n'avaient pas remonté la rue du Pathé comme on devait s'y attendre Sans doute elle l'avait jugée peu sûre et trop éclairée Elle l'avait traversée simplement un peu au-dessous de la ruelle de la Croix-Rouge et avait profité d'un vide entre deux maisons pour se rejeter dans les terrains vagues Décidément murmura Lecoq Les coquines connaissent le pays En effet elles en savaient si bien la topographie qu'en quittant la rue du Pathé elles avaient brusquement tourné à droite pour éviter de vastes tranchées ouvertes par des chercheurs de terre à briques Mais leur piste était redevenue on ne peut plus visible et elle resta telle jusqu'à la rue du Chevaleret Là par exemple les indices cesserent brusquement Lecoq releva bien huit ou dix empreintes de la fugitive au soulier plat mais ce fut tout Le terrain il est vrai ne se prêtait guère à une exploration de cette nature La circulation avait été assez active dans la rue du Chevaleret et s'il restait encore un peu de neige sur les trottoirs le milieu de la chaussée était transformé en une rivière de boue les gaillardes ont-elles enfin songé que la neige pouvait les trahir grommela le jeune policier ont-elles pris la chaussée à coup sûr elles n'avaient pu traverser comme l'instant d'avant car de l'autre côté de la rue s'étendait le mur d'une fabrique ni ni prononça le père absinthe nous en sommes pour nos frais mais Lecoq n'était pas d'une trempe à jeter le manche après la cognée pour un échec animé de la rage froide de l'homme qui voit lui échapper l'objet qu'il croyait saisir il recommença ses recherches et bien lui en prit j'y suis cria-t-il tout à coup je devine je vois le père absinthe s'approcha il ne voyait ni ne devinait lui mais il n'en était plus à douter de son compagnon regardez-la lui dit Lecoq qu'apercevez-vous les traces laissées par les roues d'une voiture qui a tourné court et bien papa ces traces expliquent tout arrivés à cette rue nos fugitifs ont aperçu dans le lointain les lanternes d'un fiacre qui s'avançait revenant de Paris s'il était vide c'était le salut elles l'ont attendu et quand il a été apporté elles ont appelé le cocher sans doute elles lui ont promis un bon pourboire ce qui est clair c'est qu'il a consenti à rebrousser chemin il a tourné court elles sont montées en voiture et voilà pourquoi les empreintes finissent ici cette explication ne dérida pas le bonhomme sommes-nous plus avancés maintenant que nous savons cela dit-il Lecoq ne put s'empêcher de hausser les épaules espériez-vous donc fit-il que la piste des coquines nous conduirait à travers tout Paris jusqu'à la porte de leur maison non mais alors que voulez-vous de mieux pensez-vous que je ne saurais pas demain retrouver ce cocher il rentrait à vide cet homme sa journée finie donc sa remise est dans le quartier croyez-vous qu'il ne se souviendra pas d'avoir pris deux personnes rue du chevaleret il nous dira où il les a déposées ce qui ne signifie rien car elles ne lui auront certes pas donné leur adresse mais il nous dira aussi leur signalement comment elles étaient mises leur air leur âge leur façon et avec cela et ce que nous savons déjà un geste éloquent compléta sa pensée puis il ajouta il s'agit à présent de regagner la poivrière et vite et vous l'ancien vous pouvez éteindre votre lanterne chapitre 6 de l'enquête première partie de monsieur le coq cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public monsieur le coq par Émile Gaboriau première partie l'enquête chapitre 6 tout en jouant ferme des jambes pour se maintenir à la hauteur de son compagnon qui courait presque tant il avait hâte d'être de retour à la poivrière le père absinthe songeait et une lumière toute nouvelle se faisait dans son cerveau depuis vingt-cinq ans qu'il était à la préfecture le bonhomme avait vu selon son expression bien des collègues lui passer sur le corps et conquérir après une année d'emploi une situation qu'on refusait à ses longs services en ce cas-là il ne manquait jamais d'accuser ses supérieurs d'injustice et ses rivaux heureux de basse flatterie pour lui l'ancienneté était le seul titre à l'avancement l'unique le plus beau le plus respectable quand il avait dit faire des passe-droits à un ancien à un vieux de la vieille est une infamie il avait résumé son opinion ses griefs et toutes ses amertumes et bien cette nuit-là le père absinthe découvrit qu'à côté de l'ancienneté il y avait quelque chose et que le choix a sa raison d'être il s'avoua que ce conscrit qu'il avait traité si légèrement venait d'entamer une information comme jamais lui vétéran chevronné n'eût su le faire mais s'entretenir avec soi n'était pas le fort du bonhomme il ne tarda pas à s'ennuyer de lui-même et comme on arrivait à un passage assez difficile pour qu'il fût nécessaire de ralentir le train il jugea le moment favorable à un bout de conversation vous ne dites rien camarade commença-t-il et on jurerait que vous n'êtes pas content ce vous surprenant résultat des réflexions du vieil agent aurait frappé le coq si son esprit n'eût été à mille lieues de son compagnon je ne suis pas content en effet répondit-il allons donc vous étiez gai comme un pinson il n'y a pas dix minutes c'est qu'alors je ne prévoyais pas le malheur qui nous menace un malheur est très grand ne sentez-vous donc pas que le temps s'est incroyablement radouci il est clair que le vent est au sud le brouillard s'est dissipé mais le temps est couvert il menace il pleuvra peut-être avant une heure il tombe des gouttes déjà je viens d'en sentir une cette phrase fit sur le coq l'effet d'un coup de fouet donné à un cheval vigoureux il bondit et prit une allure encore plus précipitée en répétant hâtons-nous hâtons-nous le bonhomme prit le pas de course mais son esprit était on ne peut plus troublé de la réponse de son jeune compagnon un grand malheur le vent du sud la pluie il ne voyait pas non il ne pouvait voir le rapport intrigué outre mesure vaguement inquiet il questionna bien qu'il n'eut guère que juste assez d'haleine pour suffire à la course forcée qu'il fournissait parole d'honneur dit-il j'ai beau me creuser la tête le jeune policier eut pitié de son anxiété quoi interrompit-il toujours courant vous ne comprenez pas que de ces nuages noirs que le vent pousse dépendent le sort de notre enquête mon succès votre gratification oh il n'y a pas de oh l'ancien malheureusement vingt minutes d'une petite pluie douce et nous aurions perdu notre temps et nos peines qu'il pleuve la neige fond et adieu nos preuves ah c'est une fatalité marchons marchons plus vite en êtes-vous à savoir qu'une enquête doit apporter autre chose que des paroles quand nous affirmerons au juge d'instruction que nous avons vu des traces de pas il nous répondra où et que dire quand nous jurerons sur le grand dieu que nous avons reconnu et relevé le pied d'un homme et de deux femmes on nous dira faites un peu voir qui sera penaud alors le père absinthe et le coq sans compter que Gévrol ne se fera pas faute de déclarer que nous mentons pour nous faire valoir et pour l'humilier par exemple plus vite papa plus vite vous vous indignerez demain pourvu qu'il ne pleuve pas des empreintes si belles si nettes reconnaissables qui seraient la confusion des coupables comment les conserver par quel procédé les solidifier j'y coulerais de mon sang s'il devait s'y figer le père absinthe se rendait cette justice que sa part de collaboration jusqu'ici était des plus minimes il avait tenu la lanterne mais voici que pour acquérir des droits réels et solides à la gratification une occasion croyait-il se présentait il la saisit je sais déclara-t-il comment ton opère pour mouler et conserver des pas marqués sur la neige à ces mots le jeune policier s'arrêta net vous savez cela vous interrompit-il oui moi répondit le vieil agent avec la nuance de fatuité d'un homme qui prend sa revanche on a inventé le truc pour l'affaire de la maison blanche qui a eu lieu l'hiver au mois de décembre je me la rappelle et bien il y avait sur la neige dans la cour une grande diablesse d'empreintes qui faisait le bonheur du juge d'instruction il disait qu'à elle seule elle était toute la question et qu'elle vaudrait dix ans de travaux forcés de plus à l'accuser naturellement il tenait à la conserver on fit venir un grand chimiste de Paris passez passez pour l'or je n'ai pas vu pratiquer la chose de mes yeux mais l'expert m'a tout raconté en me montrant le bloc qu'on avait obtenu même il me disait qu'il m'expliquait cela à cause de ma profession et pour mon éducation le coq trépignait d'impatience enfin dit-il brusquement comment s'y prenait-il attendez j'y suis on prend des plaques de gélatine de première qualité bien transparente et on les met trempées dans de l'eau froide quand elles sont bien ramollies on les fait chauffer et fondre au bain-marie jusqu'à ce qu'elles forment une bouillie ni trop claire ni trop épaisse on laisse refroidir cette bouillie jusqu'au point où elle ne coule plus que bien juste et on en verse une couche bien mince sur l'empreinte le coq était pris de cette irritation si naturelle après une fausse joie quand on reconnaît qu'on a perdu son temps à écouter un imbécile assez interrompit-il durement votre procédé est celui du goulin et on le trouve dans tous les manuels il est excellent mais en quoi peut-il nous servir avez-vous de la gélatine sur vous pour cela non ni moi non plus autant donc qu'eût valu me conseiller de couler du plomb fondu dans les empreintes pour les fixer ils reprirent leur course et cinq minutes plus tard sans un mot échangé ils rentraient dans le cabaret de la veuve Chupin le premier mouvement du bonhomme devait être de s'asseoir de se reposer de respirer le coq ne lui en laissa pas le loisir haut de pied papa commanda-t-il procurez-moi une terrine un plat un vase quelconque donnez-moi de l'eau réunissez tout ce qu'il y a de planches de caisses de vieilles boîtes dans cette cambuse lui-même pendant que son compagnon obéissait il s'arma d'un tesson de bouteille et se mit à racler furieusement l'enduit de la cloison qui séparait en deux les pièces du rez-de-chaussée de la poivrière son intelligence déconcertée d'abord par l'éminence d'une catastrophe imprévue avait repris son équilibre il avait réfléchi il s'était ingénie à chercher un moyen de conjurer l'accident et il espérait quand il eut à ses pieds sept ou huit poignées de poussière de plâtre il en délaya la moitié dans de l'eau de façon à former une pâte extrêmement peu consistante et il mit le reste de côté dans une assiette maintenant papa dit-il venez m'éclairer une fois dans le jardin le jeune policier chercha la plus nette et la plus profonde des empreintes s'agenouilla devant et commença son expérience palpitant d'anxiété il répandit d'abord sur l'empreinte une fine couche de poussière de plâtre sec et sur cette couche avec des précautions infinies il versa petit à petit son délayage qu'il saupoudrait à mesure de poudre sèche oh bonheur la tentative réussissait le tout formait un bloc homogène et se moulait et après une heure de travail il possédait une demi-douzaine de clichés qui manquaient peut-être de netteté mais fort suffisants encore comme pièce de conviction le coq avait eu raison de craindre la pluie commençait il eut encore néanmoins le temps de couvrir avec les planches et les caisses réunies par le père absinthe un certain nombre de traces qu'il mettait ainsi pour quelques heures à l'abri du dégel enfin il respira le juge d'instruction pouvait venir fin du chapitre 6 de l'enquête enregistré par Ezwa en Belgique en octobre 2008 chapitre 7 de l'enquête première partie de M. Lecoq cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public M. Lecoq par Émile Gaboriau première partie l'enquête chapitre 7 il y a loin de la poivrière à la rue du chevaleret même en prenant la plaine qui évite les détours il n'avait pas fallu moins de quatre heures à Lecoq et à son vieux collègue pour recueillir au dehors leurs éléments d'informations et pendant tout ce temps le cabaret de la veuve Chupin était resté grand ouvert accessible aux premiers venus pourtant lorsque le jeune policier avait à son tour remarqué cet oubli des précautions les plus élémentaires il ne s'en était pas inquiété tout bien considéré il était difficile de soupçonner de graves inconvénients à cette étourderie qui donc serait venu passer minuit jusqu'à ce cabaret sa redoutable renommée élevait autour de lui comme des fortifications les pires coquins n'y buvaient pas sans inquiétude craignant s'ils venaient à perdre conscience de leurs actes d'être dépouillés par des voleurs au poivrier il se pouvait tout au plus qu'un intrépide revenant de danser à l'arc-en-ciel où il y avait balle de nuit se sentant quelques sous en poche et altéré par conséquent eût été attiré par les lueurs qui s'échappaient de la porte mais il suffisait d'un regard à l'intérieur pour mettre en fuite les plus braves en moins d'une seconde le jeune policier avait envisagé toutes ses probabilités mais il en avait soufflé mot au père absinthe c'est que peu à peu l'ivresse de sa joie et de ses espérances s'était dissipée il était revenu à son calme habituel et faisant un retour sur soi il n'était pas enchanté de sa conduite qu'il expérimenta son système d'investigation sur le père absinthe comme l'apprenti tribun essaye sur ses amis ses moyens oratoires rien de mieux même il avait accablé de sa supériorité le vétéran de la rue de Jérusalem il l'en avait écrasé le beau mérite et la rare victoire le bonhomme était un bêta lui le coq se croyait très fin était-ce une raison pour se pavaner et faire la roue si encore il eut donné de sa force et de sa pénétration une preuve éclatante mais qu'avait-il fait le mystère était-il éclairci le succès cessait-il d'être problématique pour un fil tiré les chevaux n'est pas débrouillé cette nuit-là sans doute alors que se décidait son avenir de policier il se jura que s'il ne parvenait pas à se guérir de sa vanité il s'efforcerait de la dissimuler c'est donc d'un ton fort modeste qu'il s'adressa à son compagnon nous en avons fini avec le dehors dit-il ne serait-il pas sage de nous occuper de l'intérieur tout semblait bien tel que l'avaient vu les deux agents en s'éloignant une chandelle à mèches fumeuses et charbonnées éclairait de ses reflets rougeâtres le même désordre et les cadavres roidis des trois victimes sans perdre une minute le coq se mit à ramasser et à étudier un à un tous les objets renversés quelques-uns étaient encore intacts ceux-ci tenaient à ce que la veuve chupin avait reculé devant la dépense d'un carrelage jugeant assez bon pour les pieds de ses pratiques le terrain même sur lequel était bâti le cabaret ce sol qui avait dû être uni autrefois comme l'air des fermes s'était dégradé à la longue et par les temps humides par les jours de dégel il n'était guère moins boueux que la plaine elle-même les premières recherches donnèrent les débris d'un saladier et une grande cuillère de fer trop tordu pour n'avoir pas servi d'arme pendant la bataille il était clair qu'au premier mot de la querelle les victimes se régalaient de ce mélange d'eau de vin et de sucre classique aux barrières sous le nom de vin à la française après le saladier les deux agents réunirent cinq de ces horribles verres de cabaret lourds à fond très épais qui semblent devoir contenir une demi-bouteille et qui en réalité ne tiennent presque rien trois étaient brisés deux entiers il y avait eu du vin dans ces cinq verres du même vin à la française on le voyait mais pour plus de sûreté lecoq appliqua sa langue sur l'espèce de mélasse bleuâtre restée au fond de chacun d'eux « Diable ! » murmura-t-il d'un air inquiet aussitôt il examina successivement le dessus de toutes les tables renversées sur l'une d'elles celle qui se trouvait entre la cheminée et la fenêtre on distinguait les traces encore humides de cinq verres du saladier et même de la cuillère cette circonstance avait pour le jeune policier une énorme gravité elle prouvait clairement que cinq personnes avaient vidé le saladier de compagnie mais quelle personne « Oh ! » fit lecoq sur deux tons différents « Oh ! » ne serait-ce donc pas avec le meurtrier qui étaient les deux femmes un moyen simple se présentait pour lever tous les doutes c'était de voir si on ne découvrirait pas d'autres verres on n'en découvrit qu'un de la même forme que les autres mais plus petit on y avait bu de l'eau de vie donc les femmes n'étaient pas avec le meurtrier donc ils ne s'étaient pas battus parce que les autres les avaient insultés donc du coup toutes les suppositions de lecoq s'en allaient à volo c'était un premier échec il s'en désolait en silence quand le père absinthe qui n'avait pas cessé de fureter poussa un cri le jeune policier se retourna il vit que l'autre était tout pâle qu'y a-t-il ? demanda-t-il il y a que quelqu'un est venu en notre absence impossible ce n'était pas impossible c'était vrai lorsque Gévrol avait arraché le tablier de la veuve Chupin il l'avait jeté sur les marches de l'escalier aucun des agents n'y avait touché et bien les poches de ce tablier étaient retournées c'était une preuve cela c'était l'évidence le jeune policier était consterné et la contraction de son visage disait l'effort de sa pensée qui peut être venu murmurait-il des voleurs c'est improbable puis après un long silence que le vieil agent se garda bien d'interrompre celui qui est venu s'écria-t-il qui a osé pénétrer dans cette salle gardée par les cadavres d'hommes assassinés celui-là ne peut être que le complice mais ce n'est pas assez d'un soupçon il me faut une certitude il me la faut je la veux ah ils la cherchèrent longtemps et ce n'est qu'après plus d'une heure d'effort que devant la porte enfoncée par Gévrol ils démêlèrent dans la boue entre tous les piétinements une empreinte qui se rapportait exactement à celle de l'homme qui était venu épier dans le jardin ils comparèrent ils reconnurent les mêmes dessins formés par les clous sous la semelle c'est donc lui dit le jeune policier il nous a guettés il nous a vu nous éloigner et il est entré mais pourquoi quelle nécessité pressante irrésistible a pu le décider à braver un danger imminent il saisit la main de son compagnon et la serrant à la briser pourquoi continua-t-il violemment ah je ne le devine que trop il avait été laissé ici oublié perdu quelques pièces de conviction qui devaient éclairer les ténèbres de cette horrible affaire et pour la ressaisir pour la reprendre il s'est dévoué et dire que c'est par ma faute par ma seule faute à moi que cette preuve décisive nous échappe et je me croyais fort quelle leçon il fallait fermer la porte un imbécile y eut songé il s'interrompit et demeura bouche béante la pupille dilatée étendant le doigt vers un des coins de la salle qu'avez-vous demanda le bonhomme effrayé il ne répondit pas mais lentement avec les mouvements roides d'un somnambule il s'approcha de l'endroit qu'il avait désigné du doigt se baissa ramassa un objet fort menu et dit mon étourderie ne méritait pas ce bonheur l'objet qu'il avait ramassé était une boucle d'oreille du genre de celle que les joaillers appellent des boutons elle était composée d'un seul diamant très gros la monture était d'une merveilleuse délicatesse ce diamant déclara-t-il après un moment d'examen doit valoir pour le moins cinq ou six mille francs vraiment je crois pouvoir l'affirmer il n'eut pas dit je crois quelques heures plus tôt il eut dit carrément j'affirme mais une première erreur était une leçon qu'il ne devait oublier de sa vie peut-être objecta le père absinthe peut-être est-ce cette boucle d'oreille que venait chercher le complice cette supposition n'est guère admissible il n'eut point en ce cas fouiller le tablier de la chupin à quoi bon non il devait courir après autre chose après une lettre par exemple le vieux policier n'écoutait plus il avait pris la boucle d'oreille et l'examinait à son tour et dire murmurait-il émerveillé des feux du diamant et dire qu'il est venu à la poivrière une femme qui avait pour dix mille francs de pierres aux oreilles qui le croirait le coq hocha la tête d'un air pensif oui c'est invraisemblable répondit-il incroyable absurde et cependant nous en verrons bien d'autres si nous arrivons jamais ce dont je doute à déchirer le voile de cette mystérieuse affaire fin du chapitre 7 de l'enquête enregistrée par Ezwa en Belgique en octobre 2008 chapitre 8 de l'enquête première partie de M. Lecoq cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public M. Lecoq par Émile Gaboriau première partie l'enquête chapitre 8 le jour se levait triste et morne quand Lecoq et son vieux collègue jugèrent leur information complète il n'y avait plus dans le cabaret un pouce carré qui n'eût été exploré scrupuleusement examiné étudié pour ainsi dire à la loupe restait à rédiger le rapport le jeune policier s'assit devant une table et commença par esquisser le plan du théâtre du meurtre plan dont la légende explicative devait aider singulièrement à l'intelligence de son récit note de la lectrice apparaît ici le plan du jeune policier la rue du château des rentiers et le chemin sans nom au niveau duquel se trouvait la ronde se croise perpendiculairement il délimite des terrains vagues au milieu desquels se trouve le cabaret de la veuve Chupin le rez-de-chaussée de ce bâtiment est divisé en deux pièces le cabaret et son arrière-salle sa façade est parallèle au chemin sans nom deux fenêtres encadrent la porte d'entrée c'est par celle de droite que l'agent a regardé à l'intérieur trois tables se trouvent dans le cabaret une à droite une à gauche de l'entrée une face à elle devant la porte de communication avec l'arrière-salle une cheminée est à droite plus loin du même côté dans l'angle se trouve l'escalier de l'arrière-salle une porte permet d'accéder au jardin de là des empreintes de pas vont en diagonale vers le portillon suit ici la légende explicative du plan du jeune policier fin de la note de la lectrice a point d'où la ronde commandée par l'inspecteur du service de la sûreté Gévrol entendit les cris des victimes la distance de ce point au cabaret dit la poivrière n'est que de 123 mètres ce qui donne à supposer que ces cris étaient les premiers que par conséquent le combat commençait seulement b fenêtres fermées par des volets pleins dont les ouvertures permirent à l'un des agents d'apercevoir la scène de l'intérieur c porte enfoncée par l'inspecteur de la sûreté Gévrol d escalier sur lequel était assise pleurant la veuve Chupin arrêtée provisoirement c'est sur la troisième marche de cet escalier que le tablier de la veuve Chupin fut plus tard retrouvé les poches retournées f cheminée h h h h table les empreintes d'un saladier et de cinq verres ont été constatées sur celles qui se trouvent entre les points f et b t porte communiquante avec l'arrière-salle du cabaret devant laquelle le meurtrier armé se tenait debout k seconde porte du cabaret ouvrant sur le jardin et par où pénétra celui des agents qui eut l'idée de couper la retraite du meurtrier l portillon du jardinet donnant sur les terrains vagues m m m empreinte de pas sur la neige relevée par les agents restés à la poivrière après le départ de l'inspecteur Gévrol ainsi dans cette notice explicative le coq n'écrivait pas une seule fois son nom en exposant les choses qu'il avait imaginées ou faites il mettait simplement un agent ce n'était pas modestie mais calcul à s'effacer à propos on gagne un relief plus considérable quand on sort de l'ombre c'était par calcul aussi qu'il plaçait Gévrol en avant cette tactique un peu bien subtile mais de bonne guerre en somme devait penser-t-il appeler l'attention sur l'agent qui avait su agir quand tout l'effort du chef s'était borné à enfoncer une porte ce qu'il rédigeait n'était pas un procès verbal acte authentique réservé aux seuls officiers de la police judiciaire c'était un simple rapport admis tout au plus à titre de renseignement et cependant il le soignait comme un jeune général le bulletin de sa première victoire tandis qu'il dessinait et écrivait le père absinthe se penchait au dessus de son épaule pour voir le plan particulièrement émerveillait le bonhomme il lui en était passé beaucoup sous les yeux mais il s'était toujours figuré qu'il fallait être ingénieur, architecte, arpenteur tout au moins pour exécuter un semblable travail point avec un mètre pour prendre quelques mesures et un bout de planche en guise de règle se conscrit, son collègue, se tirait d'affaires sa considération pour le coq s'en augmenta prodigieusement il est vrai que le digne vétéran de la rue de Jérusalem ne s'était aperçu ni de l'explosion de la vanité du jeune policier ni de son retour à une attitude modeste il n'avait vu ni ses inquiétudes, ni ses hésitations, ni les défauts de sa pénétration après un bon moment, cependant, le père absinthe se lassa de regarder courir la plume sur le papier il éprouvait le malaise d'une nuit passée il se sentait la tête brûlante et il grelottait puis les genoux, ainsi qu'il le disait, lui rentraient dans le corps peut-être aussi, sans en avoir conscience, éprouvait-il quelque impression de cette salle de cabaret plus sinistre ou lueur blafarde de l'aube toujours est-il qu'il se mit à fureter dans les armoires et finit par découvrir, au bonheur une bouteille d'eau de vie aux trois quarts pleines il eut une seconde d'hésitation mais ma foi il s'en versa un grand plein verre qui lampa d'un trait « En voulez-vous ? » demanda-t-il après à son compagnon « Pour fameuse, non, elle ne l'est pas mais c'est égal, ça dégourdit et ça dissipe » Lecoq refusa Il n'avait pas besoin d'être dissipé Toutes les facultés de son intelligence étaient en jeu Il s'agissait qu'à la seule lecture du rapport le juge d'instruction dit « Qu'on m'a acquérir le gaillard qui a rédigé cela » Tout son avenir de policier était dans cet ordre Et il s'attachait à être net, bref et précis à bien indiquer comment ses soupçons au sujet du meurtrier était venu, avait grandi, s'était confirmé Il expliquait par quelle série de déductions il arrivait à établir une vérité qui si elle n'était pas la vraie était au moins une vérité assez probable pour servir de base à une instruction Puis il détaillait les pièces de conviction placées en ce moment devant lui C'était les flocons de laine marron recueillis sur le madrier la précieuse boucle d'oreille les clichés des différentes empreintes du jardin le tablier aux poches retournées de la veuve Chupin C'était le revolver du meurtrier dont trois coups sur cinq étaient encore chargés L'arme, bien que sans ornements était remarquablement belle et soignée et sur la crosse elle portait le nom d'un des premiers armuriers de Londres Stephen Lecoq sentait bien qu'en fouillant les victimes il rassemblerait d'autres indices très précieux peut-être mais cela, il n'osa pas le faire Il était encore trop petit garçon pour hasarder une telle démarche D'ailleurs, il comprenait que s'il se risquait Gévrol, furieux de s'être fourvoyé ne manquerait pas de crier qu'en dérangeant l'attitude des corps il avait rendu les constatations des médecins impossibles Il se consola cependant et il relisait son rapport modifiant de ci et de là quelques expressions lorsque le père absinthe qui était allé fumer une pipe sur le seuil de la porte l'appela Quoi de nouveau ? répondit Lecoq Voici Gévrol et deux de nos collègues qui ramènent avec eux le commissaire et deux messieurs bien mis C'était en effet le commissaire de police qui arrivait tout soucieux de ce triple meurtre qui ensanglantait son arrondissement mais médiocrement inquiet Pourquoi se serait-il ému ? Gévrol, dont l'opinion en pareille matière faisait autorité avait pris soin de le rassurer lorsqu'il était allé l'éveiller Il ne s'agit, lui avait-il dit que d'une batterie entre des pratiques à nous des habitués de la poivrière Si tous ces mauvais galas pouvaient s'entredétruire nous serions plus tranquilles Il ajoutait que le meurtrier était arrêté coffré que par conséquent cette affaire ne présentait aucun caractère d'urgence De plus le crime n'avait pas ne pouvait avoir le vol pour mobile C'était énorme La police en est venue à s'inquiéter des atteintes à la propriété plus peut-être que des attentats contre les personnes Et c'est logique à une époque où les ruses de la convoitise se substituent à l'énergie de la passion où les scélérats audacieux deviennent rares tandis que les lâches filous pullulent Le commissaire ne vit donc pas d'inconvénient à attendre le jour pour procéder à une enquête sommaire Il avait vu le meurtrier avisé le parquet et maintenant il venait sans trop de hâte accompagné de deux médecins délégués par le procureur impérial pour les constatations médico-légales Il amenait aussi un sergent-major de voltigeurs du cinquante-troisième de ligne requis par lui pour reconnaître s'il y avait lieu celui des morts qui portait l'uniforme et qui, à en croire le chiffre des boutons de sa capote appartenait au cinquante-troisième régiment alors caserné dans les forts Moins encore que le commissaire l'inspecteur de la sûreté s'inquiétait Il allait sifflotant décrivant des moulinets avec sa canne qui ne le quitte jamais se faisant fête de la déconfiture de ce drôle présomptueux qui avait voulu rester pour glaner là où il n'avait pas aperçu de moisson Aussi dès qu'il fut à portée de voix interpella-t-il le père absinthe lequel après avoir prévenu le coq était resté sur le seuil de la porte adossé au montant tirant et renvoyant régulièrement des bouffées de sa pipe immobile comme un sphinx fumeur « Eh bien, vieux ! » cria Gévrol « Avez-vous à nous raconter un bon gros mélodrame bien noir et bien mystérieux ? » « Je n'ai rien à raconter, moi » répondit le bonhomme sans retirer la pipe soudée à ses lèvres « Je suis trop bête, c'est connu mais monsieur le coq pourrait bien vous apprendre quelque chose sur quoi vous n'avez pas compté » Ce titre « Monsieur » dont le vieil agent de la sûreté gratifiait son camarade déplut si fort à Gévrol qu'il ne voulut pas comprendre « Qui ça ? » fit-il « De qui parles-tu ? » « De mon collègue, parbleu qui est en train de finir son rapport de monsieur le coq enfin » Sans malice assurément le bonhomme venait d'être le parrain du jeune policier De ce jour pour ses ennemis aussi bien que pour ses amis il devint et resta monsieur le coq Monsieur en toutes lettres « Ha ha ! » fit l'inspecteur qui visiblement avait la puce à l'oreille « Ha ! » il a découvert « Le poteau rose que les autres n'avaient pas flairé « Oui, général c'est cela même » Par cette seule phrase le père absinthe se faisait un ennemi de son chef mais le coq l'avait séduit Il était du parti de le coq lui envers et contre tous Il était résolu à s'attacher à lui à partager sa fortune mauvaise ou bonne « On verra bien » murmura l'inspecteur qui à part soi se promettait de surveiller ce garçon qu'un succès pouvait poser en rival Il n'ajouta rien de plus Le groupe qu'il précédait arrivait et il s'effaça pour livrer passage au commissaire de police Ce n'était pas un débutant ce commissaire Il avait été officier de paix au quartier du faubourg du temple au beau jour de l'épicier et des quatre billards et cependant il ne put maîtriser un mouvement d'horreur en pénétrant dans la salle de la poivrière Le sergent-major du cinquante-troisième qui le suivait un vieux brave médaillé et chevronné fut plus impressionné encore Il devint aussi pâle que les cadavres qui étaient là à terre et fut obligé de s'appuyer à la muraille Seuls les deux médecins furent stoïques Le coq s'était levé son rapport à la main Il avait salué et prenant une attitude respectueuse il attendait qu'on l'interrogeât Vous avez dû passer une nuit affreuse dit le commissaire avec bonté et sans utilité pour la justice car toutes les investigations étaient superflues Je crois pourtant répondit le jeune policier tout cuirassé de diplomatie que je n'ai pas perdu mon temps Je tenais à me conformer aux instructions de mon chef J'ai cherché et j'ai trouvé bien des choses J'ai acquis par exemple la certitude que le meurtrier avait un ami sinon un complice dont je pourrais presque donner le signalement Il doit être d'un certain âge et porter si je ne me trompe une casquette à coiffe molle et un paletot de dramarons moutonneux Quant à ses bottes Tonnerre exclama Gévrol Et moi qui ? Il s'arrêta court en homme dont l'instinct a devancé la réflexion et qui voudrait bien pouvoir reprendre ses paroles Et vous qui ? interrogea le commissaire Que voulez-vous dire ? Furieux mais trop avancé pour reculer l'inspecteur de la sûreté s'exécuta Voici la chose dit-il Ce matin il y a une heure pendant que je vous attendais monsieur le commissaire devant le poste de la barrière d'Italie où est consigné le meurtrier je vis venir de loin un individu dont le signalement n'est pas sans analogie avec celui que nous donne le coq Cet homme me parut abominablement ivre Il chancelait il trébuchait il battait les murailles Il essaya de traverser la chaussée pourtant mais parvenu au milieu il se coucha en travers dans une position telle qu'il ne pouvait manquer d'être écrasé Le coq détourna la tête Il ne voulait pas qu'on l'eût dans ses yeux qu'il comprenait Voyant cela poursuivit Gévrol j'appelai deux sergents de ville et je les priai de venir m'aider à faire lever ce malheureux Nous allons à lui Déjà il paraissait endormi Nous le secouons Il se dresse sur son séant Nous lui disons qu'il ne peut rester là Mais voilà qu'aussitôt il paraît pris d'une colère furieuse Il nous injurie Il nous menace Il essaye de nous frapper Et ma foi Nous le conduisons au poste pour qu'il cuve du moins son vin en sûreté Et vous l'avez enfermé avec le meurtrier ? Demanda le coq Naturellement Tu sais bien qu'au poste de la barrière d'Italie il n'y a que deux violons un pour les hommes l'autre pour les femmes Par conséquent Le commissaire réfléchissait Ah ! Voilà qui est fâcheux murmura-t-il Et pas de remède Pardon ? Il en est un ? objecta Gévrol Je puis envoyer un de mes hommes jusqu'au poste avec ordre de retenir le faux ivrogne ? D'un geste le jeune policier osa l'interrompre Peine perdue prononça-t-il froidement Si cet individu est le complice il s'est dégrisé et soyez tranquille et à cette heure il est loin Alors que faire ? demanda l'inspecteur de son air le plus ironique Peut-on connaître l'avis de Monsieur Lecoq ? Je pense que le hasard nous offrait une occasion superbe que nous n'avons pas su la saisir et que le plus court est d'en faire notre deuil et d'attendre qu'elle se représente Malgré tout Gévrol s'entêta à dépêcher un de ses hommes et dès qu'il se fut éloigné Lecoq dut commencer la lecture de son rapport Il le débitait rapidement évitant de mettre en relief les circonstances décisives réservant pour l'instruction sa pensée intime mais si forte était la logique de ses déductions qu'à tout moment il était interrompu par les approbations du commissaire et les très bien des médecins Seul Gévrol qui représentait l'opposition haussait les épaules à se démancher le cou tout en verdissant de jalousie Le rapport terminé Je crois jeune homme dit le commissaire à Lecoq que seul en cette affaire vous avez vu juste Je me suis trompé mais vos explications me font voir d'un tout autre oeil l'attitude du meurtrier pendant que je l'interrogeais il n'y a qu'un moment C'est qu'il a refusé oh obstinément de me répondre Il n'a même pas consenti à me dire son nom Il se tut un moment rassemblant dans sa mémoire toutes les circonstances du passé et d'un ton pensif il ajouta Nous sommes je le jurerai en présence d'un de ces crimes mystérieux dont les mobiles échappent à la perpicacité humaine d'une de ces ténébreuses affaires dont la justice n'a jamais le fin mot Lecoq dissimulait un fin sourire Oh ! pensait-il nous verrons bien Fin du chapitre 8 de l'enquête enregistrée par Ezwa en Belgique en octobre 2008 Chapitre 9 de l'enquête Première partie de M. Lecoq Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public M. Lecoq par Émile Gaboriau Première partie L'enquête Chapitre 9 Jamais consultation au chevet d'un malade mourant de quelque mal inconnu ne mit en présence deux médecins aussi différents que ceux qui sur la réquisition du parquet accompagnaient le commissaire de police L'un, grand, vieux, tout chauve portait un large chapeau et sur son vaste habit noir mal coupé un paletot de forme antique Celui-là était un de ces savants modestes comme il s'en rencontre dans les quartiers excentriques de Paris un de ces guérisseurs dévoués à leur art qui, trop souvent, meurent ignorés après d'immenses services rendus Il avait ce calme débonnaire de l'homme qui, ayant ausculté toutes les misères humaines comprend tout Mais une conscience troublée ne soutenait pas son regard perspicace plus aigu que ses lancettes L'autre, jeune, frais, blond, jovial trop bien mis cachait ses mains blanches et frileuses sous des gants de dain fourré Son œil ne savait que caresser ou rire Il devait s'éprendre de toutes ces panacées miraculeuses qui, chaque mois, sautent des laboratoires de la pharmacie à la quatrième page des journaux Il avait dû écrire plus d'un article de Médecine à l'usage des gens du monde dans les feuilles de sport Je vous demanderai, messieurs leur dit le commissaire de police de vouloir bien commencer votre expertise par l'examen de celles des victimes qui portent le costume militaire Voici un sergent-major requis pour une simple question d'identité que je voudrais renvoyer le plus tôt possible à sa caserne Les deux médecins répondirent par un geste d'assentiment et, aidés par le père absinthe et un autre agent ils soulevèrent le cadavre et l'étendirent sur deux tables préalablement mises bout à bout Il n'y avait pas eu à étudier l'attitude du corps pour en tirer quelques éclaircissements puisque le malheureux qui râlait encore à l'arrivée de la ronde avait été déplacé avant d'expirer « Approchez-vous, sergent » commanda le commissaire de police Et regardez bien cet homme C'est avec une très visible répugnance que le vieux troupier obéit « Quel est l'uniforme qu'il porte ? » continua le commissaire « Celui du 53e de ligne, 2e bataillon compagnie des voltigeurs Le reconnaissez-vous ? Aucunement Vous êtes sûr qu'il n'appartient pas à votre régiment ? Ça, je ne puis l'affirmer Il y a au dépôt des conscrits que je n'ai jamais vus Mais je suis prêt à affirmer qu'il n'a jamais fait partie du 2e bataillon qui est le mien de la compagnie des voltigeurs dont je suis le sergent-major Lecoq, resté à l'écart jusque-là, s'avança « Peut-être serait-il bon, dit-il de voir le numéro matricule des effets de cet homme » « L'idée est bonne, » approuva le sergent « Voici toujours son kippie, » ajouta le jeune policier « Il porte au fond le numéro 3129 » On suivit le conseil de Lecoq et il fut reconnu que chacune des pièces de l'habillement de cet infortuné était timbrée d'un numéro différent « Parbleu ! » murmura le sergent « Il en a de toutes les paroisses ? » « C'est singulier tout de même ! » Invité à vérifier scrupuleusement ses assertions Le brave troupier redoubla d'application rassemblant par un effort toutes ses facultés intellectuelles « Ma foi, » dit-il enfin « Je parirai mes galons qu'il n'a jamais été militaire Ce particulier doit être un Pékin qui se sera déguisé comme cela par farce à l'occasion du dimanche gras À quoi reconnaissez-vous cela ? » « Dame, je le sens mieux que je ne puis l'expliquer Je le reconnais à ses cheveux, à ses ongles, à sa tenue À un certain je ne sais quoi Enfin à tout et à rien Et tenez, le pauvre diable ne savait seulement pas se chausser Il a lassé ses guêtres à l'envers Il n'y avait évidemment plus à hésiter après ce témoignage qui venait confirmer la première observation de Lecoq « Cependant, » insista le commissaire « Si cet individu est un Pékin Comment sait-il procurer ses effets ? Peut-il les avoir empruntés à des hommes de votre compagnie ? » « À la grande rigueur, oui Mais il est difficile de l'imaginer Est-il du moins possible de s'en assurer ? » « Oh, très bien Je n'ai qu'à courir à la caserne et à ordonner une revue d'habillement En effet, » approuva le commissaire, « le moyen est bon » Mais Lecoq venait d'en imaginer un Aussi concluant et plus prompt Un mot, sergent, dit-il Est-ce que les régiments ne vendent pas de temps à autre aux enchères publiques les effets hors de service ? Si, tous les ans une fois au moins, après l'inspection Et ne fait-on pas une remarque aux vêtements ainsi vendus ? Pardonnez-moi Alors voyez donc si l'uniforme de ce malheureux ne présente pas des traces de cette remarque Le sous-officier retourna le collet de la capote Visita la ceinture du pantalon et dit « Vous avez raison, ce sont des effets réformés » L'œil du jeune policier brilla Mais ce ne fut qu'un éclair Il faut donc, observa-t-il, que ce pauvre diable ait acheté ce costume Ouh, au temple nécessairement Chez un de ces richissimes marchands qui font en gros le commerce des effets militaires Ils ne sont que cinq ou six J'irai de l'un à l'autre Et celui qui a vendu cet uniforme Reconnaîtra certainement sa marchandise à quelques signes « Et cela nous mènera loin » Grommela Gévrol Loin ou non, l'incident était vidé Le sergent-major, à sa grande satisfaction Reçut l'autorisation de se retirer Non sans avoir été prévenu toutefois Que très probablement Le juge d'instruction aurait besoin de sa déposition Le moment était venu de fouiller le faux soldat Et le commissaire de police Qui se chargea en personne de cette opération Espérait bien qu'elle donnerait pour résultat Une manifestation quelconque de l'identité de cet inconnu Il opérait et dictait en même temps à un agent son procès-verbal C'est-à-dire la description minutieuse de tous les objets qu'il rencontrait C'était dans la poche droite du pantalon Du tabac à fumer Une pipe de bruyère Et des allumettes Dans la poche gauche Un porte-monnaie de cuir très crasseux En forme de portefeuille Renfermant 7 francs 60 centimes Et un mouchoir de poche en toile Assez propre Mais sans marque Et rien d'autre Le commissaire se désolait Lorsque tournant et retournant le porte-monnaie Il découvrit un compartiment qui lui avait échappé Par cette raison qu'il était dissimulé sous un pli du cuir Dans ce compartiment Était un papier soigneusement plié Il le déplia Et l'eut à haute voix ce billet Mon cher Gustave Demain, dimanche soir Ne manque pas de venir au bal de l'arc-en-ciel Selon nos conventions Si tu n'as plus d'argent, passe chez moi J'en laisse à mon concierge qui te le remettra Sois là-bas à 8 heures Si je n'y suis pas déjà Je ne tarderai pas à paraître Tout va bien, lâche-neur Hélas Qu'apprenait-elle cette lettre Que le mort s'appelait Gustave Qu'il était en relation avec Lachner Lequel lui avançait de l'argent pour une certaine chose Et que de plus Il s'était rencontré à l'arc-en-ciel Quelques heures avant le meurtre C'était peu Bien peu C'était quelque chose cependant C'était un indice Et dans ces ténèbres absolues Il suffit parfois Pour se guider De la plus chétive lueur Lachner Grommela Gévrol Le pauvre diable prononçait ce nom Dans son agonie Précisément Insista le père absinthe Et même il voulait se venger de lui Il l'accusait de l'avoir attiré dans un piège Le malheur est que le dernier hoquet lui a coupé la parole Le coq se taisait Le commissaire de police lui avait tendu la lettre Et il l'étudiait avec une incroyable intensité d'attention Le papier était ordinaire L'encre bleue Dans un des angles Était un timbre à demi effacé Ne laissant distinguer que ce nom Beaumarchais C'était assez pour le coq Cette lettre Pensa-t-il A certainement été écrite Dans un café du boulevard Beaumarchais Lequel Je le saurai Car c'est ce lâcheneur Qu'il faut retrouver Pendant que Réunis autour du commissaire Les hommes de la préfecture Tenaient conseil Et délibéraient Les médecins Abordaient la partie délicate Et véritablement pénible De leur tâche Avec le secours de l'obligeant père absinthe Ils avaient dépouillé de ses vêtements Le corps du faux soldat Et penché sur leur sujet Comme les chirurgiens du cours d'anatomie Les manches retroussées Ils l'examinaient L'inspectaient L'évaluaient physiquement Volontiers le jeune docteur artiste Eut enjambé des formalités très ridicules Selon lui Et tout à fait superflues Mais le vieux Avait de la mission du médecin légiste Une opinion trop haute Pour faire bon marché Du plus menu des tailles Minutieusement Avec la plus scrupuleuse exactitude Ils notaient la taille du mort Son âge présumé La nature de son tempérament La couleur et la longueur De ses cheveux Relatant l'état de son embonpoint Et le degré de développement De son système musculaire Ensuite Ils passèrent à l'examen de la blessure Lecoq avait bien vu Les docteurs constatèrent Une fracture à la base du crâne Elle ne pouvait Déclarer leur rapport Avoir été produite Que par l'action D'un instrument contondant A large surface Ou par un choc violent De la tête Contre un corps très dur D'une certaine étendue Or Nulle arme N'avait été retrouvée Autre que le revolver Dont la crosse N'était pas assez forte Pour produire une telle blessure Il fallait donc De toute nécessité Qu'il y ait eu Une lutte corps à corps Entre le faux soldat Et le meurtrier Et que ce dernier Saisissant son adversaire Par le coup Lui eût fracassé La tête contre le mur La présence D'échymoses Très petites Et très nombreuses Autour du cou Donnait à ces conclusions Une vraisemblance Absolue Ils ne relevèrent D'ailleurs Aucune autre lésion Pas une contusion Pas une égratignure Rien Ne devenait-il pas Dès lors évident Que cette lutte Si acharnée Mortelle Avait dû être Excessivement courte Entre l'instant Où la ronde Avait entendu un cri Et le moment Où le coq Avait vu par la découpure Du volet Tomber la victime Tout avait été consommé L'examen Des deux autres individus Homicidés Pour parler la langue De la médecine légale Exigeait des précautions Différentes Si non plus grandes Leurs positions Avaient été respectées Ils gisaient En travers de la cheminée Comme ils étaient tombés Et leur attitude Devait fournir Des indices précieux Elle était telle Cette attitude Qu'ils ne pouvaient même Venir à l'idée Que leur mort N'eût pas été instantanée Tous deux Étaient étendus Sur le dos Les jambes allongées Les mains largement ouvertes Pas de crispations De torsions de muscles Nulle trace de combat Ils avaient été Foudroyés Leur physionomie À l'un et à l'autre Exprima l'épouvante Arrivé à son paroxysme Ce qui devait faire présumer L'opinion de Devergy Admise Que le dernier sentiment De leur existence Avait été Non la colère Et la haine Mais la terreur Ainsi Disait le vieux docteur Je suis autorisé À imaginer Qu'ils ont dû être Stupéfiés Par quelques spectacles Absolument imprévus Étranges Effrayants Cette expression Terrifiée Que je leur vois Je ne l'ai surprise Qu'une fois Sur les traits D'une brave femme Morte subitement Du saisissement Qu'elle éprouva En voyant entrer Chez elle Un de ses voisins Qui s'était déguisé En fantôme Pour lui faire Une bonne farce Ces explications Du médecin Lecoq Les buvait Pour ainsi dire Et il cherchait À les ajuster Aux vagues hypothèses Qui surgissaient Du fond de sa pensée Mais qui Pouvaient être Ces individus Accessibles À une telle peur Garderaient-ils Comme l'autre Le secret De leur identité Le premier Que les docteurs Examinèrent Avait dépassé La cinquantaine Ses cheveux Étaient rares Et blanchissaient Toute sa barbe Était rasée À l'exception D'une grosse touffrousse Et rude Qui s'épanouissait Sous son menton Très proéminent Il était misérablement vêtu D'un pantalon Qui s'effiloquait Sur des bottes Lugubrement éculées Et d'une blouse De laine noire Toute maculée Celui-là Le vieux docteur Le déclara Avait été tué D'un coup de feu Tiré à bout portant La largeur De la plaie circulaire L'absence de sang Sur les bords La peau rétractée Les chairs dénudées Noircies Brûlées Le démontraient Avec une précision Mathématique L'énorme différence Des plaies d'armes à feu Selon la distance Sauta aux yeux Quand les médecins Arrivèrent à l'autopsie Du dernier De ces malheureux La balle Qui lui avait donné La mort Avait été tirée À plus d'un mètre De lui Et sa blessure N'avait rien De l'aspect hideux De l'autre Cet individu Plus jeune De quinze ans Au moins Que son compagnon Était petit Trapu Et remarquablement Sa figure Complètement Timberbe Était toute Couturée Par la petite Vérole Sa tenue Était celle Des pires Rôdeurs De barrière Il portait Un pantalon À carreau Gris sur gris Et une blouse Ouverte À revers Ses bottines Avait été Cirées La petite Casquette cirée Tombée près De lui Devait bien Accompagner Sa coiffure Prétentieuse Et sa cravate À la collin Mais voilà Tout ce que Le rapport Des médecins Dégagé De ces termes Techniques Voilà tout ce Que les investigations Les plus attentives Fournirent de renseignements Vainement Les poches De ces deux hommes Avaient été Explorées Fouillées Elles ne contenaient Rien qui pût Mettre sur la trace De leur personnalité De leur nom De leur situation sociale De leur profession Non rien Pas une indication Même vague Pas une lettre Pas une adresse Pas un chiffon de papier Rien Pas même Un de ces menus objets D'un usage personnel Comme une blague Un couteau Une pipe Qui peuvent devenir Une occasion de reconnaissance De constatation D'identité Du tabac Dans un sac de papier Des mouchoirs de poche Sans marque Des cahiers à cigarette Voilà tout Ce qu'on avait réuni Le plus âgé Avait soixante-sept francs A même son gousset Le plus jeune Était nanti De deux louis Ainsi Rarement la police S'était trouvée En présence D'une aussi grave affaire Avec aussi peu De renseignements A l'exception Du fait lui-même Trop prouvé Par trois victimes Elle ignorait tout Les circonstances Et le mobile Et les probabilités Entrevues Loin de dissiper Les ténèbres Les épaississait Certes Il était à espérer Qu'avec du temps De l'obstination Des recherches Et les puissants moyens D'investigation Dont dispose La rue de Jérusalem On arriverait Jusqu'à la vérité Mais en attendant Tout était mystère À ce point Qu'on en était À se demander De quel côté Réellement Était le crime Le meurtrier Était arrêté Mais s'il persistait Dans son mutisme Comment lui jeter Son nom à la face Il protestait De son innocence Comment l'accabler Des preuves De sa culpabilité Des victimes On ignorait tout Et l'une d'elles S'accusait Une inexplicable influence Liait la langue De la veuve Chupin Deux femmes Dont l'une pouvait perdre À la poivrière Une boucle d'oreille De cinq mille francs Avait assisté À la lutte Puis disparu Un complice Après deux traits D'une audace inouïe S'était échappé Et tous ces gens Le meurtrier Les femmes La cabaretière Le complice Et les victimes Étaient également Suspects Inquiétants Étranges Également soupçonnés De n'être pas Ce qu'ils semblaient être Aussi Le commissaire D'une voix attristée Résumait ses impressions Peut-être songeait-il Qu'il aurait Au sujet de tout cela Un quart d'heure difficile À la préfecture Allons Dit-il enfin Il faudra transporter Ces trois individus À la morgue Là on les reconnaîtra Sans doute Il se recueillit Et ajouta Et dire Que l'un de ces morts Est peut-être Lacheneur C'est peu probable Le coq Le faux soldat Demeuré le dernier vivant Avait vu tomber Ses deux compagnons S'il eût supposé Lacheneur tuer Il n'eût pas parlé De vengeance Gévrol Qui depuis deux heures Affectait de rester à l'écart S'était rapproché Il n'était pas homme À se rendre même À l'évidence Si monsieur le commissaire Dit-il Veut m'en croire Il s'en tiendra À mon opinion Un peu plus positive Que les rêveries De monsieur le coq Un roulement de voiture Devant la porte Du cabaret L'interrompit Et l'instant d'après Le juge d'instruction Entrait Fin du chapitre IX De l'enquête Enregistrée par Ezwa En Belgique En novembre 2008 Chapitre X De l'enquête Première partie De monsieur le coq Cet enregistrement LibriVox Fait partie Du domaine public Monsieur le coq Par Émile Gaboriau Première partie L'enquête Chapitre X Il n'était personne À la poivrière Qui ne connut Au moins de vue Le juge d'instruction Qui arrivait Et Gévrol Vieille habituée Du palais de justice Murmura son nom Monsieur Maurice d'Escorval Il était fils De ce fameux Baron d'Escorval Qui, en 1815 Faillit payer de sa vie Son dévouement À l'Empire Et dont Napoléon A Saint-Hélène Faisait ce magnifique éloge Il existe, je le crois Des hommes aussi honnêtes Mais plus honnêtes Non, ce n'est pas possible Entrait jeune Dans la magistrature Doué de remarquables aptitudes Monsieur d'Escorval Semblait promis Aux plus hautes destinées Il trompa les pronostics En refusant obstinément Toutes les situations Qui lui furent offertes Pour conserver Près du tribunal De la Seine Ses modestes Et utiles fonctions Il disait Pour expliquer Ses refus Qu'il tenait Au séjour de Paris Plus qu'à l'avancement Le plus envié Et on ne comprenait Pas trop Cette passion De sa part Malgré ses brillantes relations En effet Et en dépit De sa fortune Très considérable Depuis la mort D'un frère aîné Il menait L'existence La plus retirée Cachant sa vie Ne se révélant Que par son travail Obstiné Et par le bien Qu'il répandait Autour de lui C'était alors Un homme de 42 ans Qui paraissait plus jeune Que son âge Encore que son front Commençât à se dégarnir On eût admiré Sa physionomie Sans l'inquiétante Immobilité Qui la déparait Sans le pli sarcastique De ses lèvres trop minces Sans l'expression Morne de ses yeux D'un bleu pâle Dire qu'il était Froid et grave Eût été mal dire Et trop peu Il était la gravité Et la froideur même Avec une nuance De hauteur Ses idées Le seuil du cabaret Par l'horreur du spectacle C'est à peine Si M. Descorval Accorda aux médecins Et au commissaire Un salut distrait Les autres Ne comptaient pas Pour lui Déjà Toutes ses facultés Étaient en jeu Il étudiait le terrain Arrêtant son regard Aux moindres objets Avec cette sagacité Attentive du juge Qui sait le poids D'un détail Et qui comprend L'éloquence Des circonstances extérieures C'est grave Dit-il enfin Bien grave Le commissaire de police Pour toute réponse Le va les bras aussi Geste qui traduisait Bien sa pensée A qui le dites-vous Le fait est que Depuis deux heures Le digne commissaire Trouvait cruellement Lourde sa responsabilité Et qu'il bénissait Le magistrat Qu'il en déchargeait M. le procureur impérial N'a pu m'accompagner Reprit M. d'Escorval Il n'a pas le don D'ubiquité Et je doute Qu'il lui soit possible De venir me rejoindre Commençons donc Nos opérations Jusqu'ici La curiosité des assistants Était déçue Aussi le commissaire Fut-il l'interprète Du sentiment général Lorsqu'il dit M. le juge d'instruction A sans doute interrogé Le coupable Et il doit savoir Je ne sais rien Interrompit M. d'Escorval Qui parut fort surpris De l'interpellation Il s'assit sur cette réponse Et pendant que son greffier Rédigeait les préliminaires De tout procès-verbal De constat Il se mit Lui A lire le rapport Écrit par Lecoq Blotti dans l'ombre Pâle Ému Fiévreux Le jeune policier S'efforçait de surprendre Sur l'impassible visage Du magistrat Un indice De ses impressions C'était son avenir Qui se décidait Qui allait dépendre D'un oui Ou d'un non Et ce n'était plus A une intelligence obtuse Comme celle du père absinthe Qu'il s'adressait Mais à une perspicacité supérieure Si encore Pensait-il Je pouvais plaider ma cause Mais qu'est la phrase écrite Comparée à la phrase parlée Mimée Vivante Palpitante de l'émotion Et des convictions De qui la prononce Bientôt Il se sentit rassuré La figure du juge d'instruction Gardait son immobilité Mais il hochait la tête En signe d'approbation Et même Par instant Un détail plus ingénieux Que les autres Lui arrachait une exclamation Pas mal Très bien Lorsqu'il eut achevé Tout ceci Dit-il enfin au commissaire Ne ressemble guère A votre rapport de ce matin Qui présentait Cette ténébreuse affaire Comme une bataille Entre quelques Misérables vagabonds L'observation 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 n'était que Trop juste Et le commissaire N'en était pas à regretter D'être resté chaudement Au lit S'en remettant absolument À Gévrol Ce matin Répondit-il évasivement J'avais résumé Les impressions premières Elles ont été modifiées Par les recherches ultérieures De sorte que Oh ! Interrompit le juge Je ne vous fais aucun reproche Je n'ai que des félicitations À vous adresser Au contraire On n'agit pas mieux Ni plus vite Toute cette information Révèle une grande pénétration Et les résultats En sont surtout exposés Avec une clarté Et une précision rare Le coq Eut comme un éblouissement Le commissaire Lui Hésita une seconde La tentation Lui venait De confisquer L'éloge À son profit S'il la repoussa C'est qu'il était honnête Et que de plus Il ne lui déplaisait pas De faire pièce à Gévrol Pour le punir De sa légèreté Présomptueuse Je dois avouer Dit-il enfin Que l'honneur De cette enquête Ne me revient pas Dès lors À qui l'attribuer Sinon à l'inspecteur Du service de la sûreté Ainsi Pensa monsieur Descorval Non sans surprise Car ayant déjà Employé Gévrol Il était loin De lui soupçonner L'ingéniosité Le style surtout Du rapport C'est donc vous Lui demanda-t-il Qui avait si rondement Conduit cette affaire Ma foi non Répondit l'homme De la préfecture Je n'ai pas tant D'esprit que ça moi Je me contente De relever Ce que je découvre Et je dis Voilà Je veux bien être pendu Si toutes les imaginations De ce rapport Existent ailleurs Que dans la cervelle De celui qui l'a fait Des blagues quoi Peut-être Était-il de bonne foi Et tant de ces gens Que l'amour propre Aveugle à ce point Que les yeux crevés Par l'évidence Il la nie Cependant Insista le juge Les femmes dont voici Les empreintes Ont existé Le complice Qui a laissé sur un madrier Ses flocons de laine Est un être réel Cette boucle d'oreille Est un indice réel Palpable Gévrol se tenait à quatre Pour ne pas hausser Les épaules Tout cela Dit-il S'explique Sans qu'il soit besoin De chercher midi À quatorze heures Que le meurtrier Est un complice C'est possible La présence des femmes Est naturelle Partout où il y a Des filous On rencontre des voleuses Quant aux diamants Que prouve-t-il Que les coquins Avaient fait un bon coup Qu'ils étaient venus ici Partager le butin Et que du partage Est venue la querelle C'était une explication Et si plausible Que monsieur d'Escorval Garda le silence Se recueillant Avant de prendre Une détermination Décidément Déclara-t-il enfin J'adopte l'hypothèse Du rapport Quel en est l'auteur ? La colère Rendait Gévrol Plus rouge Qu'un homard L'auteur Répondit-il Est un de mes agents Que voici Un fort Et adroit Monsieur le coq Allons malin Approche qu'on te voit Le jeune policier S'avança Les lèvres Contractées Par ce sourire De satisfaction Qu'on appelle Familièrement La bouche en cœur Mon rapport N'est qu'un sommaire Monsieur Commença-t-il Mais j'ai certaines idées Vous me les direz Si je vous interroge Interrompit le juge Et sans se soucier Du désappointement De le coq Il prit dans le portefeuille De son greffier Deux imprimés Qu'il remplit Et qu'il tendit À Gévrol En disant Voici deux mandats De dépôt Faites prendre Au poste Où ils sont consignés L'inculpé Et la maîtresse De ce cabaret Et qu'on les conduise À la préfecture Où on les tiendra Au secret Cet ordre donné Monsieur d'Escorval Se retournait déjà Vers les médecins Quand le jeune policier Au risque D'une rebuffade nouvelle Intervint Oserais-je Demanda-t-il Priez monsieur le juge De me confier Cette mission Impossible Je puis avoir besoin De vous ici C'est que monsieur J'aurais aimé Pour recueillir Certains indices Une occasion Qui ne se représentera pas Le juge d'instruction Comprit peut-être Les intentions Du jeune agent Sois donc Répondit-il Mais en ce cas Vous m'attendrez À la préfecture Où je me transporterai Dès que j'aurai terminé ici Allez Le coq Ne se fit pas répéter La permission Il s'empara Des mandats Et s'élança dehors Il ne courait pas Il volait À travers les terrains vagues Des fatigues De la nuit Il ne ressentait plus rien Jamais Il ne s'était senti Le corps si dispose Et si alerte L'esprit si net Et si lucide Il espérait Il avait confiance Et il eût été Parfaitement heureux S'il eût eu affaire A un tout autre Juge d'instruction M. d'Escorval Le gênait Et le glaçait Au point de Paralyser ses moyens Puis De quel air De dédain Il l'avait toisé De quel ton Impératif Il lui avait imposé Silence Et cela Lorsqu'il venait De louer son travail Mais baste Se disait-il Est-ce qu'on n'a jamais Ici-bas Une joie sans mélange Et il courait Fin du chapitre 10 De l'enquête Enregistrée par Ezwa En Belgique En novembre 2008 Chapitre 11 De l'enquête Première partie De M. Lecoq Cet enregistrement LibriVox Fait partie Du domaine public M. Lecoq Par Émile Gaboriau Première partie L'enquête Chapitre 11 Quand, après vingt minutes De course Lecoq arriva À l'entrée De la route De Choisy Le chef de poste De la place d'Italie Faisait les cent pas La pipe aux dents Devant son corps de garde À son air soucieux Au coup d'œil inquiet Qu'il jetait À chaque instant Sur une petite fenêtre Munie d'un abat-jour Les passants Devaient reconnaître Qu'il avait en cage En ce moment Quel coiseau d'importance Dès qu'il reconnut Le jeune policier Son front se dérida Et il suspendit Sa promenade Eh bien Demanda-t-il Quelle nouvelle J'apporte l'ordre De conduire les prisonniers À la préfecture Le chef de poste Aussitôt Se frotta les mains À s'enlever l'épiderme Grand bien leur face S'écria-t-il La voiture cellulaire Passera d'ici à une heure Nous les y emballerons Bien gentiment Et fouette coché Force fut à le coq D'interrompre L'expansion De sa satisfaction Les prisonniers Sont-ils seuls ? Interrogea-t-il Absolument seuls La femme d'un côté L'homme de l'autre La nuit n'a pas donné Une nuit de dimanche gras C'est surprenant Il est vrai Que votre chasse A été interrompue Vous avez eu Un ivrogne Cependant Tiens oui Dans le fait Ce matin au jour Un pauvre diable Qui doit une fameuse Chandelle à Gévrol Ce mot Ironie involontaire Devait aviver Les regrets de le coq Une fameuse chandelle En effet Approuva-t-il C'est sûr Quoique vous ayez l'air de rire Sans Gévrol Il se faisait écraser Et qu'est-il devenu Cette ivrogne ? Le chef de poste Haussa les épaules Ah dame Répondit-il Vous m'en demandez trop C'était un brave homme Qui avait passé la nuit Chez des amis Et que l'air a étourdi Quand il est sorti Il nous a expliqué cela Quand il a été dégrisé Au bout d'une demi-heure Non Je n'ai jamais vu Un homme si vexé Il en pleurait Il répétait comme cela Un père de famille À mon âge C'est honteux Qu'est-ce que va dire ma femme Que penseront les enfants ? Il parlait beaucoup De sa femme ? Rien que d'elle Il doit même Nous avoir dit son nom Eudoxie Léocadie Un nom dans ce genre-là Toujours Il croyait le pauvre bonhomme Qu'il était fautif Et qu'on allait le garder En prison Il demandait à envoyer Un commissionnaire chez lui Quand on lui a dit Qu'il était libre J'ai cru Qu'il allait devenir Fou de plaisir Il nous embrassait les mains Il nous embrassait les mains Et il affilait Ah ! Il ne demandait pas son reste La raillerie du hasard continuait Et vous l'avez mise avec le meurtrier ? Interrogea Lecoq Comme de juste Ils se sont parlé ? Parler ? Plus souvent ? Le bonhomme était sous Je vous le répète Si sous Qu'il n'aurait pas seulement pu dire Pain Quand on l'a déposé dans le violon Pouf ! Il est tombé comme une souche Dès qu'il s'est éveillé On lui a ouvert Non ! Ils ne se sont pas parlé Le jeune policier Était devenu pensif C'est bien cela Murmura-t-il Vous dites ? Rien Lecoq n'avait que faire De communiquer ses réflexions Au chef de poste Elle n'était pas précisément gai Je l'avais compris Pensait-il Cette ivrogne Qui n'est autre que le complice A autant d'habileté Que d'audace et de sang-froid Pendant que nous suivions Ses traces Il nous épiait Nous nous éloignons Il ose pénétrer Dans le cabaret Puis il vient se faire prendre ici Et grâce à un truc D'une simplicité enfantine Comme tous les trucs Qui réussissent Il parvient à parler Au meurtrier Avec quelle perfection Il a joué son rôle Tous les sergents de la ville Y ont été pris Eux qui cependant Se connaissent en ivrogne Mais je sais Qu'il jouait un rôle C'est déjà quelque chose Je sais qu'il faut prendre Le contre-pied De tout ce qu'il a dit Il a parlé de sa famille De sa femme De ses enfants Donc Il n'a ni enfant Ni femme Ni famille Il s'interrompit Il s'oubliait Ce n'était pas le moment De se perdre en conjecture Au fait Reprit-il à haute voix Comment était-il Cette ivrogne C'était un grand Et gros papa Rougeau Avec des favoris blancs Large figure Petits yeux Nez épaté L'air bête et jovial Une manière de jokerise Quel âge lui avez-vous donné ? De quarante à cinquante ans Avez-vous quelque idée De sa profession ? Ma foi Ce bonhomme Avec sa casquette Et son grand Marc Farlane marron Doit être quelque petit boutiquier Ou un employé Ce signalement Assez précis Obtenu C'était toujours Autant de prix Le coq Allait pénétrer Dans le corps de garde Quand une réflexion L'arrêta J'espère du moins Dit-il Que cette ivrogne N'a pas communiqué Avec la chupin Le chef de poste Éclata de rire Comment l'eut-il pu ? Répondit-il Est-ce que la vieille N'est pas dans sa prison À elle ? Ah la coquine Tenez Il n'y a pas une heure Qu'elle a cessé De hurler Et de vociférer Non De ma vie Je n'ai entendu Des horreurs Et des abominations Comme celles Qu'elle nous criait C'était à faire rougir Les pavés du poste Même l'ivrogne En était tellement interloqué Qu'il est allé lui parler Au judas Pour l'engager à se taire Le jeune policier Eut un si terrible geste Que le chef du poste S'arrêta court Qu'y a-t-il donc ? Balbutia-t-il Vous vous fâchez Pourquoi ? Parce que Répondit le coq furieux Parce que Et ne voulant pas avouer La cause vraie De sa colère Il entra au poste En disant Qu'il allait voir Le prisonnier Resté seul Le chef de poste Se mit à jurer A son tour Ces coqs de la sûreté Sont toujours les mêmes Grondait-il Tous Ils vous questionnent On leur dit tout Ce qu'ils veulent savoir Et après Si on leur demande quelque chose Ils vous répondent Rien Ou parce que Farceur Ils ont trop de chance Et ça les rend fier Pas de garde Pas d'uniforme La liberté Mais où donc Est passé celui-ci ? L'œil collé au judas Qui sert aux hommes de garde À surveiller les prisonniers Du violon Le coq examinait avidement Le meurtrier C'était à se demander Si c'était bien là Le même homme Qu'il avait vu Quelques heures plus tôt À la poivrière Debout Sur le seuil De la porte de communication Tenant la ronde en respect Enflammé par toutes Les furies de la haine Le front haut L'œil étincelant La lèvre frémissante Maintenant Toute sa personne Trahissait le plus effroyable Affaissement L'abandon de soi L'anéantissement de la pensée L'hébétude Le désespoir Il était assis En face du judas Sur un banc grossier Les coudes sur les genoux Le menton dans la main L'œil fixe La lèvre pendante Non Murmura le coq Non Cet homme N'est pas ce qu'il paraît être Il l'avait examiné Il voulut lui parler Il entra L'homme leva la tête Arrêta sur lui Un regard sans expression Mais ne dit mot Eh bien Demanda le jeune policier Comment cela va-t-il Je suis innocent Répondit l'homme D'une voix rauque Je l'espère bien Mais c'est l'affaire du juge Moi je viens savoir Si vous n'auriez pas besoin De prendre quelque chose Non Sur la seconde même Le meurtrier se ravisa Tout de même Ajouta-t-il Je casserai bien une croûte Histoire de boire un verre de vin On vous sert Répondit le coq Il sortit tôt si tôt Et tout en courant Dans le voisinage Pour acheter quelques comestibles Il se pénétrait de cette idée Qu'en demandant à boire Après un refus L'homme n'avait songé Qu'à la vraisemblance Du personnage Qu'il prétendait jouer Quoi qu'il en fût Le meurtrier Mangea du meilleur appétit Il se versa ensuite Un grand verre de vin Le vida lentement Et dit C'est bon Ça fait du bien Où ça passe Cette satisfaction Désappointa fort Le jeune policier Il avait choisi En manière d'épreuve Un de ces horribles Liqueurs bleuâtres Troubles Épais Nauséabonds Qui se fabriquent À la barrière Et il s'attendait À un haut le coeur Pour le moins Du meurtrier Et pas du tout Mais il n'eut pas Le loisir De chercher les conclusions De ce fait Un roulement Au dehors Annonçait l'arrivée De la voiture De la préfecture Lugubre véhicule Qui a reçu Entre autres noms Celui de Panier à salade À compartiment Il fallut y apporter La veuve Chupin Qui se débattait Et criait À l'assassin Puis le meurtrier Fut invité À y prendre place Là du moins Le jeune policier Comptait sur Quelques manifestations De répugnance Et il guettait Rien L'homme monta Dans l'affreuse voiture Le plus naturellement Du monde Et même Il prit possession De son compartiment En habitué Qui connaît les êtres Et sait quelle position Est la meilleure Dans un si étroit espace Ah le matin est fort Murmura lecoq Dépité Mais je l'attends À la préfecture Fin du chapitre 11 De l'enquête Enregistrée par Ezwa En Belgique En novembre 2008 Chapitre 12 De l'enquête Première partie De M. Lecoq Cet enregistrement LibriVox Fait partie Du domaine public M. Lecoq Par Émile Gaboriau Première partie L'enquête Chapitre 12 Les portes De la voiture Cellulaire Était exactement Refermées Le conducteur Fit claquer son fouet Et la jaule roulante Partit au grand trot De ses deux vigoureux chevaux Lecoq avait pris place Dans le cabriolet Ménager sur le devant Entre le conducteur Et le garde de Paris De service Et sa préoccupation Était si forte Que certes Il n'entendit rien De leur conversation Elle était des plus joviales Bien que troublée Par l'atroce voix De la veuve Chupin Qui, enrageant Dans son compartiment Chantait ou vomissait Des injures Alternativement Le jeune policier Venait d'entrevoir Le moyen de surprendre Quelque chose du secret Que cachait ce meurtrier Qui, dans sa conviction Il en eût parié Sa tête à couper Devait avoir vécu Dans les sphères élevées De la société Que ce prévenu Eût réussi à feindre De l'appétit Qu'il eût surmonté Le dégoût D'une boisson nauséabonde Qu'il fût monté Sans broncher Dans le panier À salade À compartiment Il n'y avait rien Là de positivement D'extraordinaire De la part d'un homme Doué d'une forte volonté Et dont l'imminence Du péril Et l'espoir du salut Devait décupler l'énergie Mais saurait-il Se contraindre de même Lorsqu'il serait soumis Aux humiliantes formalités De l'écrou de la permanence Formalités qui En certains cas Peuvent et doivent Être poussées Jusqu'aux derniers outrages Non Le coq ne le pouvait supposer Sa persuasion Était que très certainement L'horreur de la flétrissure L'exaspération De toutes les délicatesses Violentées Les révoltes De la chair Et de la pensée Jetterait le meurtrier Hors de soi Et lui arracherait Un de ces mots Caractéristiques Dont s'empare L'instruction C'est seulement Quand la voiture cellulaire Quitta le pont neuf Pour prendre le quai De l'horloge Que le jeune policier Parut revenir à lui Bientôt La lourde machine Tourna sous un porche Et s'arrêta Au milieu D'une cour étroite Et humide Déjà le coq Était à terre Il ouvrit la porte Du compartiment Où était enfermé Le meurtrier En lui disant Nous sommes arrivés Descendez Il n'y avait pas De danger Qu'il s'échappa Une grille S'était refermée Et d'ailleurs Une douzaine au moins De surveillants Et d'agents S'étaient approchés Curieux de voir La moisson de coquin De la nuit Délivré Le meurtrier Était descendu Lestement Encore une fois Sa physionomie Avait changé Elle n'exprimait Plus que la parfaite Indifférence D'un homme Éprouvé Par bien d'autres Hasards L'anatomiste Étudiant le jeu D'un muscle N'a pas l'attention Passionnée de Lecoq Observant l'attitude Le visage Le regard Du meurtrier Quand son pied Toucha le pavé Verdâtre De la cour Il parut éprouver Une sensation De bien-être Il l'aspira L'air à plein poumon Puis il se détira Et se secoua Violemment Pour rendre L'élasticité A ses membres engourdis Par l'exiguïté Du compartiment Du panier à salade Cela fait Il regarda Autour de lui Et un sourire À peine saisissable Monta à ses lèvres On eût juré Que ce lieu Ne lui était pas étranger Qu'il avait vu déjà Ses hautes murailles noircies Ses fenêtres grillées Ses portes épaisses Ses verrous Tout cet appareil sinistre De la jôle Mon Dieu Pensa Lecoq ému Est-ce qu'il se reconnaît ? L'inquiétude Du jeune policier Redoubla Quand il vit l'homme Sans une indication Sans un mot Sans un signe Se dirigeait Vers une des cinq Ou six portes Qui ouvraient sur la cour Il allait droit À celle qu'il fallait prendre En effet Tout droit Sans une hésitation Était-ce un hasard ? Alors il devenait prodigieux Car le meurtrier Ayant pénétré Dans un couloir Assez obscur Marcha droit devant lui Tourna à gauche Dépassa la salle des gardiens Laissa à droite Le parloir des singes Et entra dans le greffe Un vieux repris de justice Un cheval de retour Comme on dit rue de Jérusalem N'eût pas fait mieux Le coq sentait Comme une sueur froide Perlée le long de son échine Cet homme Pensait-il Est déjà venu ici Il sait les êtres Le greffe Le greffe était une salle Assez grande Mal éclairée Par des fenêtres Trop petites A caro poussiéreux Chauffées outre mesure Par un poil de fonte Là Était le greffier Lisant un journal Posé sur le registre D'écrou Registre lugubre Où sont inscrits Et décrits Tous ceux Que l'inconduite La misère Le crime Un coup de tête Une erreur Quelquefois Ont amené devant Cette porte basse Du dépôt Trois ou quatre surveillants Attendant l'heure De leur service Étaient à demi assoupis Sur des bancs de bois Ces bancs Deux tables Quelques mauvaises chaises Constituaient l'ameublement Dans un coin On apercevait la toise Sous laquelle doivent passer Tous les inculpés Car on les mesure Pour que le signalement Soit complet A l'entrée du prévenu Et de le coq Le greffier leva la tête Ah ! fit-il La voiture est arrivée ? Oui ! répondit Le jeune policier Et tendant Un des mandats Signés par monsieur Descorval Il ajouta Voici les papiers De ce gaillère-là Le greffier Prit le mandat Lut Et très sauta Oh ! Exclama-t-il Un triple assassinat ? Oh ! Positivement Il regarda le prévenu Avec plus de considération Ce n'était pas Un prisonnier ordinaire Un méchant Vagabond Un vulgaire filo Le juge d'instruction Ordonne sa mise au secret Reprit-il Et il faut lui donner Des vêtements Les siens étant Des pièces de conviction Vite Que quelqu'un aille Prévenir monsieur Le directeur Qu'on fasse attendre Les autres voyageurs De la voiture Je vais moi Écrouer ce gaillard-là Dans les règles Le directeur N'était pas loin Il parut Le greffier Avait préparé son registre Votre nom Demanda-t-il Au prévenu Mais Vos prénoms Je n'en ai pas Comment vous n'avez pas de prénom Le meurtrier Sembla réfléchir Puis d'un air bourru Au fait Dit-il Autant vous dire De ne pas vous épuiser A m'interroger Je ne répondrai Qu'au juge Vous voudriez me faire couper N'est-ce pas La belle malice Mais je la connais Remarquez Observa le directeur Que vous aggravez Votre situation Rien du tout Je suis innocent Vous voulez m'enfoncer Je me défends Tirez-moi maintenant Des paroles du ventre Si vous pouvez Mais vous feriez mieux De me rendre mon argent Qu'on m'a pris au poste 136 francs 8 sous J'en aurai besoin Quand je sortirai d'ici Je veux qu'on les inscrive Sur le registre Où sont-ils Cet argent Avait été remis À le coq Par le chef du poste Avec tout ce qui avait été Trouvé sur le meurtrier Quand on l'avait fouillé Une première fois Il déposa le tout Sur une table Voici vos 136 francs 8 sous Dit-il Et de plus Votre couteau Votre mouchoir de poche Et quatre cigares Le plus vif Contentement Se peignit Sur les traits du prévenu Maintenant Reprit le greffier Voulez-vous répondre ? Mais le directeur Avait compris L'inutilité De l'insistance Il fit signe Au greffier De se taire Et s'adressant À l'homme Retirez vos chaussures Commanda-t-il À cet ordre Le coq Crut voir vaciller Le regard du meurtrier Était-ce une illusion ? Pourquoi faire ? Demanda-t-il Pour passer sous la toise Répondit le greffier Il faut que j'inscrive Votre taille ? Le prévenu ne répondit pas Il s'assit et retira Ses bottes de gros cuir Dont l'une Celle de droite Avait le talon Complètement tourné En dedans Il avait les pieds nus Dans ses bottes grossières Vous ne mettez donc Des chaussures Que le dimanche Lui demanda le coq À quoi voyez-vous cela ? Parbleu À la boue Dont vos pieds Sont couverts Jusqu'à la cheville Et après ? Fit l'homme du ton Le plus insolent Est-ce un crime De n'avoir pas Les pieds comme une marquise ? Ce ne serait pas Votre crime En tout cas Dit lentement Le jeune policier Pensez-vous Que je ne vois pas En dépit de la boue Combien vos pieds Sont blancs et nets Les ongles sont soignés Et passés à la lime Il s'interrompit Un éclair De son génie Investigateur Traversait son esprit Il avança vivement Une chaise Étendit dessus Un journal Et dit au meurtrier Veuillez poser vos pieds là L'homme Essaya de faire des façons Ah ! Ne résistez pas Insista le directeur Nous sommes en force Le prévenu Se résigna Il se plaça Comme on le lui avait ordonné Et le coq Sarmant d'un canif Se mit à détacher Radroitement Les fragments de boue Qui adhéraient à la peau Partout ailleurs Qu'au greffe du dépôt On eut sans doute ri De la besogne Entreprise par le coq Besogne mystérieuse Étrange Et grotesque Tout à la fois Mais dans cette antichambre De la cour d'assises Les actes Les plus futiles Revêtent une teinte lugubre Le rire se glace Aisément sur les lèvres Et on ne s'étonne de rien Tous les assistants D'ailleurs Depuis le directeur Jusqu'au dernier des gardiens On avait bien vu d'autres Même Il ne vint à personne L'idée de demander Au jeune policier A quelle inspiration Il obéissait Ce qui était clair Ce qui était acquis C'est que le prévenu Allait disputer A la justice Son identité Qu'il fallait à tout prix La constater Et que probablement Le coq Avait imaginé Un moyen D'atteindre ce but Il eut du reste Promptement terminé Et recueilli sur le journal Plein le creux De la main D'une poussière noirâtre Cette poussière Il la divisa En deux parts Il en enveloppa Une dans un morceau De papier Qu'il glissa dans sa poche Et présenta l'autre Au directeur En lui disant Je vous prie monsieur De recevoir en dépôt Et de sceller ceci Sous les yeux du prévenu Il ne faut pas Qu'il puisse plus tard Prétendre que A cette poussière On en a substitué d'autres Le directeur Fit ce qu'on lui demandait Et pendant qu'il ficelait Et cachetait Dans un petit sac Cette pièce de conviction Le meurtrier Haussait les épaules Et ricanait Il est vrai Que sous cette gaieté cynique Le coq Croyait deviner Une poignante anxiété Le hasard Lui devait bien La compensation De ce petit triomphe Car les événements ultérieurs Allaient tromper Toutes ses prévisions Ainsi Le meurtrier N'éleva aucune objection Quand il reçut l'ordre De se déshabiller Pour y changer Ses vêtements souillés De sang Contre le costume Fourni par l'administration Pas un des muscles De son visage Ne trahit Le secret de son âme Pendant qu'on soumettait Sa personne A ces perquisitions Ignominieuses Qui font monter le rouge Au front des plus abjects Célérats C'est avec une farouche Insensibilité Qu'il laissa Les surveillants Peigner ses cheveux Et sa barbe Et inspecter L'intérieur de sa bouche Pour s'assurer Qu'il ne cachait Ni un de ces ressorts De montres Qui coupent Les plus solides barreaux Ni un de ces fragments Microscopiques De mine de plomb Dont se servent Les prisonniers Pour tracer Ces billets Qu'ils échangent Roulés dans une boulette Demi de pain Et qu'ils appellent Des postillons Les formalités Les formalités de l'écrou étaient accomplies Le directeur Sonna un gardien Conduisez cet homme Lui dit-il Au numéro 3 Des secrets Point ne fut besoin D'entraîner le prévenu Il sortit Comme il était entré Précédant le gardien En habitué Qui sait où il va Quel bandit Exclama le greffier Vous croyez Hasarda le coq Dérouté Mais non ébranlé Ah Il n'y a pas à en douter Déclara le directeur Ce gaillard Est assurément Un dangereux malfaiteur Un récidiviste Même il me semble L'avoir eu déjà Pour locataire J'en jurerai presque Ainsi Ces gens D'une expérience consommée Partageaient l'opinion De Gévrol Le coq Était seul De son avis Il ne discuta pas Cependant A quoi bon D'ailleurs On venait d'introduire La veuve Chupin Le voyage avait calmé ses nerfs Car elle était devenue Plus douce Qu'un mouton C'est d'une voix pateline Et l'œil en pleurs Qu'elle prit Ces bons messieurs A témoin De l'injustice criante Qui lui était faite À elle Une honnête femme Bien connue À la préfecture Sans doute On en voulait À sa famille Puisque déjà En ce moment Son fils Paulite Un si bon sujet Était détenu Sous l'inculpation D'un vol au bonjour Qu'allait devenir Sabreux Et son petit-fils Toto Qui n'avait qu'elle Pour soutien Mais quand on l'emmena Après qu'elle eut donné Ses noms Et prénoms Une fois dans le corridor Le naturel reprit le dessus Et on l'entendit Se quereller Avec le gardien Tu as tort De l'être pas poli Lui disait-elle C'est une bonne pièce Que tu perds Sans compter Qu'une fois libre Je t'aurais invité A venir boire un bon coup Sans payer Dans mon établissement C'était fini Le coq Était libre Jusqu'à l'arrivée Du juge d'instruction Il erra d'abord Le long des corridors Et de salle en salle Mais comme partout Il était questionné Dérangé Il sortit Et alla s'établir Sur le quai Devant le porche Ses convictions N'étaient pas entamées Mais son point de départ Venait d'être déplacé Plus que jamais Il était sûr Que le meurtrier Dissimulait son état social Mais d'un autre côté Il lui était prouvé Que cet homme Connaissait bien La prison Et ses usages Se prévenu en outre Se révélait à lui plus fort Mille fois Qu'il le soupçonnait Quelle puissance sur soi Quelle perfection De jeu Il n'avait pas sourcié Pendant les plus atroces épreuves Et il avait trompé Les meilleurs yeux De Paris Le jeune policier Était là Depuis tantôt Trois heures Immobile Autant que la borne Sur laquelle Il était assis Ne s'apercevant Ni du froid Ni du vol du temps Quand un coupé S'arrêta devant le porche Et monsieur d'Escorval En descendit Suivi de son greffier Il se dressa Et courut au-devant d'eux À le temps Interrogeant Mes recherches Sur le terrain Lui dit le juge Me confirment Dans l'idée Que vous avez vu juste Y a-t-il du nouveau Oui monsieur Un fait futile En apparence Mais d'une importance Qui C'est bien Interrompit le juge Vous m'expliquerez Cela dans un moment Je veux avant Interroger sommairement Les prévenus Simple affaire de forme Pour aujourd'hui Attendez-moi donc ici Quoi que le juge Eût promis de se hâter Lecoq comptait sur une heure Au moins de faction Et il en prenait son parti Il avait tort Vingt minutes Ne s'étaient pas écoulées Quand monsieur d'Escorval Reparut Sans son greffier Il marchait très vite Et adressa d'assez loin La parole au jeune policier Il faut Lui dit-il Que je rentre chez moi A l'instant Je ne puis vous écouter Cependant monsieur Assez On a apporté à la morgue Les cadavres des victimes Ayez l'œil de ce côté Puis pour ce soir Faites Ah ! Faites ce que vous jugerez utile Mais monsieur Il me faudrait Demain Demain À neuf heures Dans mon cabinet Au palais Lecoq voulait insister Mais déjà M. d'Escorval Était monté S'était jeté Plutôt Dans son coupé Et le cocher Fouettait le chemin En voilà un juge Murmura le jeune policier Demeuré tout pantois Sur le quai Deviens-t-il fou Et une mauvaise pensée Traversant son esprit Ou plutôt Ajouta-t-il Ne tiendrait-il pas La clé de l'énigme Ne voudrait-il pas Se priver de mes services Ce soupçon Lui fut si cruel Qu'il rentra Précipitamment Espérant tirer Quelques lumières De l'attitude du prévenu Et qu'il courut Coller son oeil Au guichet ménager Dans la porte Épaisse des secrets Le meurtrier Était couché Sur le grabat Placé vis-à-vis De la porte La figure tournait Du côté du mur Enveloppée Jusqu'aux yeux Dans la couverture Dormait-il ? Non Car le jeune policier Surprit un mouvement Singulier Ce mouvement Qu'il ne put s'expliquer L'intrigua Il appliqua l'oreille Au lieu de l'oeil A l'ouverture Et il distingua Comme une plainte étouffée Plus de doute Le meurtrier râlait A moi Cria le coq Épouvanté A l'aide Dix gardiens Accourure Qu'y a-t-il Le prévenu Là Il se suicide On ouvrit Il était temps Le misérable Avait déchiré Une bande De ses vêtements Il l'avait noué Autour de son cou Et se servant En guise de tourniquet D'une cuillère de plomb Apportée avec sa pittance Il s'étranglait Le médecin de la prison Qu'on envoya chercher Et qui le saigna Déclara que Dix minutes encore Et s'en était fait La suffocation Étant déjà Presque complète Quand le meurtrier Revint à lui Il promena Autour de son cabanon Un regard de fou On eût dit Qu'il s'étonnait De se sentir vivant Puis Une grosse larme Jaillit de ses paupières Bouffies Roula le long de sa joue Et se perdit Dans sa barbe On le pressa De question Pas un mot Puisque c'est ainsi Fit le médecin Qu'il est au secret Et qu'on ne peut Lui donner un compagnon Il faut lui mettre La camisole de force Après avoir aidé À emmailloter Le prévenu Le coq Se retira tout pensif Et péniblement ému Il sentait Sous le voile mystérieux De cette affaire S'agiter Quelques drames Terribles Mais que s'est-il passé ? Murmurait-il Ce malheureux S'est-il tu ? A-t-il tout avoué au juge ? Pourquoi cet acte De désespoir ? Fin du chapitre 12 de l'enquête Enregistré par Ezwa en Belgique En novembre 2008 Chapitre 13 de l'enquête Première partie de M. Lecoq Cet enregistrement LibriVox Fait partie du domaine public M. Lecoq Par Émile Gaboriau Première partie L'enquête Chapitre 13 Lecoq Lecoq ne dormit pas Cette nuit-là Et cependant Il y avait plus de 40 heures Qu'il était sur pied Et qu'il n'avait pour ainsi dire Ni bu Ni mangé Mais la fatigue même Les émotions L'anxiété L'espoir Communiquaient à son corps L'énergie factice De la fièvre Et à son esprit La lucidité maladive Qui résulte d'efforts Exorbitants de la pensée C'est qu'il ne s'agissait plus Comme au temps Où il travaillait Chez son protecteur L'astronome De poursuivre Des déductions en l'air Ici Les faits N'avaient plus rien De chimérique Il n'était que trop réel Les cadavres Des trois victimes Qui gisaient Sur les dalles de la morgue Mais si la catastrophe Était matériellement prouvée Tout le reste N'était que présomption Doute Conjecture Pas un témoin Ne se levait pour dire Quelles circonstances Avait entouré Précédé Préparé L'affreux dénouement Une seule découverte Il est vrai Devait suffire À éclairer Ces ténèbres Où se débattait L'instruction L'identité Du meurtrier Quel était-il ? Qui avait tort Ou raison De Gévrol Soutenu par tous Les gens du dépôt Ou de Lecoq Seul de son bord L'opinion de Gévrol S'appuyait sur une preuve Formidable L'évidence Qui pénètre dans l'esprit Par les yeux L'hypothèse Du jeune policier Ne reposait que Sur une série D'observations subtiles Et de déductions Dont le point de départ Était une phrase Prononcée par le meurtrier Et cependant Lecoq n'avait plus L'ombre d'un doute Depuis une courte Conversation Avec le greffier De M. Descorval Qu'il avait rencontré En sortant du dépôt Ce brave garçon Adroitement interrogé Par Lecoq N'avait point vu D'inconvénient À lui apprendre Ce qui s'était passé Dans la cellule Des secrets Entre le prévenu Et le juge d'instruction C'était autant dire Rien Non seulement Le meurtrier N'avait rien avoué À M. Descorval Mais il avait Assuré le greffier Répondu de la façon La plus évasive Aux questions Qui lui étaient posées Et même À certaines Il n'avait pas répondu Et si le juge N'avait pas insisté C'est que pour lui Ce premier interrogatoire N'était qu'une formalité Destinée à justifier La délivrance Un peu prématurée Du mandat de dépôt Dès lors Que penser De l'acte de désespoir Du prévenu La statistique Des prisons Est là Pour démontrer Que les malfaiteurs D'habitude C'est l'expression Ne se suicide pas Arrêtés Chauds du crime Les uns sont pris D'une exaltation folle Et ont des attaques De nerfs Les autres Tombent dans une torpeur Stupide Pareil à celle De la bête repue Qui s'endort Les babines Pleines de sang Mais aucun N'a l'idée D'attenter à ces jours Ils tiennent à leur peau Si compromises Qu'elles soient Ils sont lâches Ils sont douillets L'abjecte Pullman Pendant sa détention Ne put jamais Se résoudre A se laisser arracher Une dent Dont il souffrait Tant qu'il en pleurait D'un autre côté Le malheureux Qui dans un moment D'égarement Commet un crime Cherche presque Toujours à échapper Par une mort volontaire Aux conséquences De son acte Donc La tentative Avortée du prévenu Était une forte présomption En faveur du système De lecoq Il faut Se disait-il Que le secret De cet infortuné Soit terrible Puisqu'il y tient Plus qu'à la vie Puisqu'il a essayé De s'étrangler Pour l'emporter Intact dans la tombe Il s'interrompit Quatre heures sonnaient Lestement Il sauta À bas de son lit Où il s'était jeté Tout habillé Et cinq minutes plus tard Il descendait La rue Montmartre Où il logeait Déjà à cette époque Mais dans un hôtel garni Le temps Était toujours détestable Il brouillassait Mais qu'importait Aux jeunes policiers Il marchait D'un bon pas Quand arrivé À la pointe Sainte-Eustache Il fut interpellé Par une grosse voix railleuse Hé Joli garçon Il regarda Et aperçut Gévrol Qui Suivi de trois De ses agents Venait jeter ses filets Aux environs des Halles C'est un bon endroit Il est rare Qu'il ne se glisse pas Quelques filous altérés Dans les établissements Qui restent ouverts Toute la nuit Pour les maraîchers Te voilà lever Bien matin Monsieur le coq Continua l'inspecteur De la sûreté Tu cours toujours Après l'identité De notre homme Toujours Est-ce un prince déguisé Décidément Ou un simple marquis L'un ou l'autre À coup sûr Bon En ce cas Tu vas nous payer Une tournée À prendre Sur ta future gratification Le coq consentit Et la petite troupe Entra en face Dans un débit Les verres remplis Ma foi Général Reprit le jeune policier Notre rencontre M'évite une course Je comptais passer À la préfecture Pour vous prier De la part Du juge d'instruction D'envoyer ce matin même Un de nos collègues À la morgue L'affaire de la poivrière A fait du bruit Il y aura du monde Et il s'agirait De dévisager Et d'écouter les curieux C'est bon Le père absinthe Y sera dès l'ouverture Envoyer le père absinthe Là où il fallait Un agent subtil Était une moquerie Cependant Le coq ne protesta pas Mieux valait encore Être mal servi Que trahi Et il était sûr Du bonhomme N'importe Continua Gévrol Tu aurais dû Me prévenir hier soir Mais quand je suis arrivé Tu étais déjà parti J'avais affaire Où ? À la place d'Italie Je voulais savoir Si le violon du poste Est pavé ou carrelé Sur cette réponse Il paya Salua Et sortit Tonnerre S'écria alors Gévrol En reposant violemment Son verre sur le comptoir Sacré tonnerre Que ce cadet-là me déplaît Méchant galopin Ça ne sait pas Le béabat du métier Et ça fait le malin Quand ça ne trouve rien Ça invente des histoires Et ça entortit Les juges d'instruction Avec des phrases Pour avoir de l'avancement Je t'en donnerai Moi de l'avancement À rebours Je t'apprendrai À te ficher de moi Le coq ne s'était pas moqué La veille en effet Il s'était rendu Au poste Où avait été Renfermé le prévenu Il avait comparé Au sol du violon La poussière Qu'il avait en poche Et il rapportait Croyait-il De cette expédition Une de ces charges Accablantes Qui souvent Suffisent à un juge D'instruction Pour obtenir Des aveux complets Du plus obstiné prévenu S'il s'était hâté De fausser compagnie À Gévrol C'est qu'il avait Une rude besogne À mener À bonne fin Avant de se présenter À monsieur d'Escorval Il prétendait Retrouver le cocher Qui avait été arrêté Par les deux femmes Rue du Chevaleret Et dans ce but Il s'était procuré Dans les bureaux De la préfecture Le nom et l'adresse De tous les loueurs De voitures établis Entre la route De Fontainebleau Et la Seine Les débuts de ces recherches Ne furent pas heureux Dans le premier établissement Où il se présenta Les garçons d'écurie Qui n'étaient pas levés L'injurièrent Les palfreniers Étaient debout Dans le second Mais pas un cocher N'était arrivé Ailleurs Le patron refusait De lui communiquer Les feuilles ouées Ou devrait être du moins Inscrit l'itinéraire Quotidien de chaque cocher Il commençait à désespérer Quand enfin Sur les sept heures et demie Au jour Chez un nommé Trigo Dont l'établissement Était situé Au-delà des fortifications Il apprit que Dans la nuit du dimanche Au lundi Un des cochers Avait dû rebrousser chemin Comme il rentrait Même ce cocher On le lui montra Dans la cour Où il aidait À atteler sa voiture C'était un gros petit vieux Hautin enflammé Au petit oeil Pétillant de ruse Qui avait dû user Sur le siège Plus d'un fagot De manches de fouet Le coq marcha Droite à lui C'est vous Lui demanda-t-il Qui dans la nuit De dimanche à lundi Entre une heure Et deux heures du matin Avait pris deux femmes Rue du chevaleret Le cocher se redressa Enveloppa le coq D'un regard sagace Et prudemment répondit Peut-être C'est une réponse positive Qu'il me faut Ah ah Fit le vieux D'un ton arcois Monsieur connaît Sans doute Deux dames Qui ont perdu Quelque chose Dans une voiture Et alors Le jeune policier Tressaillit de joie Cet homme Évidemment Était celui Qu'il cherchait Il l'interrompit Avez-vous entendu Parler d'un crime Dans les environs Oui Dans un cabaret borgne On a assassiné Eh bien Ces deux femmes S'y trouvaient Elles fuyaient Quand elles vous ont rencontré Je les cherche Je suis agent Du service de la sûreté Voici ma carte Voulez-vous me donner Des renseignements Le cocher Était devenu blême Ah Laissez les rates S'écria-t-il Je ne m'étonne plus Du pourboire Qu'elles m'ont donné Un louis Et deux pièces De cent sous Pour la cour Cent ou trente francs Gueux d'argent Si je ne l'avais pas dépensé Je le jetterais Et où les avez-vous conduites Rue de Bourgogne J'ai oublié le numéro Mais je reconnaîtrai La maison Malheureusement Elles ne se seront pas Fait descendre Chez elles Qui sait Je les ai vus sonner On a tiré le cordon Et elles entraient Comme je filais Voulez-vous Que je vous y mène Pour toute réponse Le coq S'élança sur le siège En disant Partons Fin du chapitre 13 De l'enquête Enregistrée par Ezwa En Belgique En novembre 2008 Chapitre 14 De l'enquête Première partie De M. Lecoq Cet enregistrement LibriVox Fait partie Du domaine public M. Lecoq Par Émile Gaboriau Première partie L'enquête Chapitre 14 Devait-on supposer Complètement dénué D'intelligence Les femmes Qui s'étaient échappées Du cabaret De la veuve Chupin Au moment du meurtre Non Était-il admissible Que ces deux fugitives Avec la conscience De leur situation périlleuse Se fussent faire conduire Jusqu'à leur domicile Par une voiture Prise sur la voie publique Non encore Donc L'espoir de les rejoindre Que manifestait le cocher Était chimérique Lecoq Se dit tout cela Et cependant Il n'hésita pas À grimper sur le siège Et à donner le signal En route C'est qu'il obéissait À un axiome Qui s'était forgé À ses heures de méditation Qui devait plus tard Assurer sa réputation Et qu'il formulait ainsi En matière d'information Se défiait surtout De la vraisemblance Commençait toujours Par croire Ce qui paraît incroyable D'autre part En se décidant ainsi Le jeune policier Se ménageait Les bonnes grâces Du cocher Et par suite Des renseignements Plus abondants Enfin C'était une façon D'être rapidement Ramené au cœur De Paris Ce dernier calcul Ne fut pas déçu Le cheval Dressa l'oreille Et allongea le trot Quand son maître Cria « Hé cocotte ! » La bête Avait pratiqué l'homme Et reconnaissait L'intonation Avec laquelle Il n'y avait pas En moins de rien La voiture Atteignit la route De choisi Et alors Le coq reprit Ses questions « Voyons mon brave Commença-t-il Vous m'avez Conté les choses En gros J'aurai besoin De détails Maintenant Comment ces deux femmes Vous ont-elles accostées ? » C'est bien simple J'avais fait Le dimanche gras Une fichue journée Six heures de fil Sur les boulevards Et la pluie Tout le temps Quelle misère À minuit J'avais trente sous De pourboire Pour tout potage Cependant J'étais tellement Téchinée Mon cheval Était si las Que je me décide À rentrer Je maronnais Il faut voir Quand rue du Chevaleret Passait la rue Picard J'aperçois de loin Deux femmes debout Sous un réverbère Naturellement Je ne m'en occupe pas Parce que les femmes Quand on a mon âge Passons Interrompit le jeune policier Je passe en effet Devant elles Et quand elles se mettent À m'appeler Cocher Cocher Je fais celui Qui n'entend rien Mais alors En voilà une Qui court après moi En criant Un louis Un louis de pourboire Je réfléchissais Quand Pour comble La femme ajoute Et dix francs Pour la course Du coup J'arrête net Le coq Bouillait d'impatience Mais il sentait Que des questions Directes et rapides Ne le mèneraient À rien Le plus sage Était de tout entendre Vous comprenez Poursuivit le cocher Qu'on ne se fît pas À deux gaillards De pareils À sept heures Dans le quartier Là-bas Donc Quand elles s'approchent Pour monter Je dis Halte là Les petites mères On a promis Des sous à papa Où sont-ils Aussitôt Il y en a une Qui m'allonge Rectat Trente francs En disant Surtout Bon train Impossible D'être plus précis Approuva Le jeune policier À présent Comment étaient Ces deux femmes Vous dites Je me demande De qui elles avaient l'air Pour qui vous les avez prises Un large rire Épanouit La bonne face rouge Du cocher Dame Répondit-il Elles m'ont fait L'effet de deux De deux pas grand-chose De bon Ha Et comment étaient-elles habillées Comme les demoiselles Qui vont danser À l'arc-en-ciel Vous m'entendez Seulement L'une avait l'air cossue Tandis que l'autre Oh là là Quel déchet Laquelle a couru après vous Celle qui avait l'air minable Celle qui Il s'interrompit Si vif était le souvenir Qui traversait son esprit Qu'il tira sur les reines À faire cabrer son cheval Tonnerre S'écria-t-il Attendez J'ai fait une remarque À ce moment-là Il y avait une des deux coquines Qui appelaient l'autre madame Gros comme le bras Tandis que l'autre La tutoyait Et la rudoyait Oh Fit le jeune policier Sur trois tons différents Oh oh Et laquelle s'il vous plaît Disait-tu La malmise Elle n'avait pas les deux pieds Dans le même soulier Celle-là Elle secouait l'autre La cossue Comme un prunier Malheureuse Lui disait-elle Veux-tu nous perdre Tu t'évanouiras Quand nous serons à la maison Marche Et l'autre répondait En pleurnichant Vrai madame Bien vrai Je ne peux pas Elle paraissait si bien Ne pas pouvoir en effet Que je me disais À part moi En voilà une Qui a bu plus Que sa suffisance C'était là des circonstances Et d'une importance extrême Qui confirmaient En les rectifiant Les premières suppositions De Lecoq Ainsi qu'il l'avait soupçonné La condition sociale Des deux femmes N'était pas la même Seulement Il s'était trompé En attribuant la prééminence A la femme Aux fines bottines A talons hauts Dont les empreintes inégales Lui avaient révélé Les défaillances Cette prééminence Appartenait à celle Qui avait laissé Les traces De ses souliers plats Et supérieures Par sa condition Elle l'avait été Par son énergie Lecoq Était désormais Persuadé Que des deux fugitives L'une était la servante Et l'autre la maîtresse Est-ce bien tout mon brave ? Demanda-t-il à son compagnon Tout Répondit Lecocher Sauf que j'ai observé Que celle qui m'a donné l'argent L'âmelle vêtue Avait une main Oh ! mais une main d'enfant Et que malgré sa colère Sa voix était douce Comme une musique Avez-vous vu sa figure ? Oh ! si peu ! Enfin Pouvez-vous me dire Si elle est jolie Si elle est brune ou blonde ? Tant de questions À la fois Étourdissait le digne cocher Minute Répondit-il Dans mon idée Elle n'est pas jolie Je ne la crois pas jeune Mais pour sûr Elle est blonde Avec beaucoup de cheveux Est-elle petite ou grande ? Grasse ou maigre ? Entre les deux C'était vague Et l'autre Demanda le coq La cossue Diable ! Pour celle-là Ni vue ni connue Elle m'a parue petite Voilà tout Reconnaitriez-vous celle Qui vous a payée Si on vous la représentait ? Dames Non La voiture arrivait au milieu de la rue de Bourgogne Le cocher arrêta son cheval en disant Attention Voici la maison où sont entrées les deux coquines Là Retirer le foulard qui lui servait de cache-nez Le plier Le glisser dans sa poche Sauter à terre Et entrer dans la maison indiquée Fut pour le jeune policier L'affaire d'un instant Dans la loge du concierge Une vieille femme cousait Madame Lui dit poliment le coq En lui présentant son foulard Je rapporte ceci à une de vos locataires A laquelle ? Par exemple Voilà ce que je ne sais pas La digne concierge Crut comprendre que ce jeune homme si poli Était un mauvais plaisant Qui prétendait se moquer d'elle « Vilain malhonnête ! » Commença-t-elle « Pardon ? » Interrompit le coq « Laissez-moi finir Voici la chose Avant-hier soir Avant-hier matin Plutôt Sur les trois heures Je rentrais me coucher tranquillement Quand ici près Deux dames qui avaient l'air très pressées Me devancent L'une d'elles laisse tomber ceci Je le ramasse Et comme de juste Je hâte le pas pour le lui remettre Peine perdue Elles étaient déjà entrées ici Alors qu'il était Je n'ai pas osé sonner Dans la crainte de vous déranger Hier j'ai été occupé Mais aujourd'hui j'arrive Voici l'objet » Il posa le foulard sur la table Et fit mine de se retirer La concierge le retint « Grand merci de la complaisance » Dit-elle « Mais vous pouvez garder ça Nous n'avons pas dans la maison Des femmes qui rentrent seules Après minuit Cependant » Insista le jeune policier « J'ai des yeux J'ai vu Ah ! j'oubliais » S'écria la vieille femme « La nuit que vous dites En effet On sonne ici Quelle scie ? Je tire le cordon Et j'écoute Rien N'entendant Ni refermer la porte Ni monter dans l'escalier Je me dis Bon Encore un polisson Qui me fait une niche La maison Vous m'entendez Ne pouvait pas rester ouverte Au premier venu Lors Je ne fais ni une ni deux Je passe un jupon Et je sors de la loge Qu'est-ce que je vois ? Deux ombres qui filent Pssit ! Et qui me plantent La porte sur le nez Vite Je reviens me tirer Le cordon à moi-même Et je cours Regarder dans la rue Qu'est-ce que j'aperçois ? Deux femmes qui couraient Dans quelle direction ? Elles allaient vers La rue de Varennes Lecoq était fixé Il salua civilement La concierge Dont il pouvait avoir Besoin encore Et regagna la voiture Je l'avais prévu Dit-il au cocher Elle ne demeure pas là Le cocher Eut un geste de dépit Sa colère Allait s'épancher En un flux de parole Mais lecoq Qui avait consulté Sa montre L'interrompit Neuf heures Dit-il Je serai en retard De plus d'une heure Mais j'apporterai des nouvelles Conduisez-moi à la morgue Et vite Fin du chapitre 14 De l'enquête Enregistrée par Ezwa En Belgique En novembre 2008 Chapitre 15 De l'enquête Première partie De M. Lecoq Cet enregistrement LibriVox Fait partie du domaine public M. Lecoq Par Émile Gaboriau Première partie L'enquête Chapitre 15 Les lendemains de crimes De crimes mystérieux Et de catastrophes Dont les victimes N'ont pas été reconnues Sont les grands jours De la morgue Dès le matin Les employés Se hâtent Tout en échangeant Des plaisanteries À faire frissonner Presque tous Sont très gais Par suite D'un impérieux besoin De réagir Contre l'horrible tristesse De ce qui les entoure Nous aurons du monde Aujourd'hui Disent-ils Et de fait Quand Lecoq Et son cocher Attenirent le quai Ils purent de loin Distinguer des groupes Nombreux et animés Qui stationnaient Autour du lugubre monument Les journaux Avaient rapporté L'affaire du cabaret De la veuve Chupin Et d'âme On voulait voir Sur le pont Lecoq Se fit arrêter Et sauta Sur le trottoir Je ne veux pas Descendre de voiture Devant la morgue Dit-il Puis Tirant alternativement Sa montre Et son porte-monnaie Il poursuivit Nous avons mon brave Une heure quarante minutes Par conséquent Je vous dois Ah rien du tout Répondit impérieusement Le cocher Cependant Non Pas un sou Je suis trop vexé D'avoir dépensé L'argent De ces satanés coquines Je voudrais Tenir Que ce que j'en ai bu M'eût donné la colique Ainsi ne vous gênez pas S'il vous faut une voiture Prenez la mienne Pour rien Jusqu'à ce que vous ayez Pincé les scélérates Lecoq n'était pas riche A cette époque Il n'insista pas Vous avez bien pris mon nom Au moins Poursuit le cocher Et mon adresse Assurément Il faudra que le juge D'instruction Entende votre déposition Vous recevrez une assignation Eh bien c'est ça Papillon Eugène Cocher Chez monsieur Trigo Je loge chez lui Parce que voyez-vous Je suis un peu son associé Déjà le jeune policier S'éloignait Papillon le rappela En sortant de la morgue Lui dit-il Vous irez bien quelque part Vous m'avez déclaré Que vous aviez un rendez-vous Et que même Vous étiez en retard Sans doute On m'attend au palais de justice Mais c'est à deux pas N'importe Je vais vous espérer Au coin du quai Ah Ce n'est pas la peine De répondre non Je l'ai mis dans ma tête Et je suis breton C'est un service Que je vous demande Gardez-moi au moins Pour les trente francs Des coquines Il y eut eu cruauté A repousser cette requête Le coq fit donc Un geste d'assentiment Et se dirigea Rapidement vers la morgue S'il y avait Tant de monde Aux alentours C'est que le sinistre Établissement Était plein Et on faisait que Littéralement Le coq Pour pénétrer Dut jouer Rénergiquement Des coudes Au-dedans C'était I2 Oui I2 A se demander Quelles dégoûtantes émotions Venaient chercher là Ces féroces curieux Il y avait des femmes En grand nombre Des jeunes filles aussi Les petites ouvrières Qui, en se rendant A leur ouvrage Sont obligées De passer aux environs Font un détour Pour venir contempler La moisson de cadavres Inconnus Que donnent quotidiennement Le crime Les accidents de voiture La Seine Et le canal Saint-Martin Les plus sensibles Restent à la porte Les intrépides Entrent Et en ressortant Racontent leurs impressions Quand il n'y a personne Que les dalles chaument Elles ne sont pas contentes C'est à n'y pas croire Mais il y avait Ce matin-là Chambrée complète Toutes les dalles Hormis d'eux Étaient occupées L'atmosphère Était infâme Un froid malsain Tombait sur les épaules Et au-dessus de la foule Planait comme un brouillard Infect Tout imprégné Des acres odeurs Du chlore Destinés à combattre Les miasmes Et au chuchotement Des causeries Entrecoupées D'acclamations Et de soupirs Se mêlaient Ainsi qu'un accompagnement Continu Le murmure Des robinets Placés aux chevets De chaque dalle Et le sourd Clapetit de l'eau Qui coulait Et tombait En s'éclaboussant Par les petites fenêtres Cintrées La lumière glissait Blafarde Sur les corps exposés Faisait saillir Énergiquement Les muscles Accusait les marbrures Des chairs verdâtres Et éclairait Sinistrement Les haillons pendus Autour de l'amphithéâtre Des frocs horribles Qui doivent aider Aux reconnaissances Et qui Au bout d'un certain temps Sont vendus Car rien ne se perd Mais le jeune policier Était trop à ses pensées Pour remarquer Les hideurs Du spectacle A peine Donna-t-il Un coup d'œil Aux trois victimes De l'avant-veille Il cherchait Le père absinthe Et ne le découvrait pas Gévrol Volontairement Ou non Avait-il manqué A ses promesses Ou bien Le vieil homme De la rue de Jérusalem S'était-il oublié A sa goutte matinale Et avait-il bu la consigne En désespoir de cause Le coq S'adressa Au chef des gardiens Il paraît Demanda-t-il Que personne encore N'a reconnu un seul Des malheureux De l'affaire de l'autre nuit Personne Et cependant Depuis l'ouverture Nous avons un monde fou Moi voyez-vous Si j'étais le maître Des jours comme aujourd'hui Je demanderais Deux sous par personne A la porte Demi-place pour les enfants Et on ferait De fameuses recettes On couvrirait les frais Cette idée Ainsi émise Était un appât Présenté à la conversation Le coq Ne le saisit pas Excusez Interrompit-il Ne vous a-t-on pas Dès ce matin Envoyé un agent Du service de la sûreté En effet Alors où est-il passé Je ne l'aperçois pas Le gardien Avant de répondre Toisa d'un oeil soupçonneux Ce questionneur acharné Et enfin D'un ton hésitant Il dit En êtes-vous ? Cette phrase Fut lancée dans la circulation A l'époque où prospéraient D'immondes agents provocateurs Sous la restauration Elle s'appliquait Uniquement à la police On en était Ou on n'en était pas La phrase a survécu Aux circonstances J'en suis Répondit le jeune policier Exhibant sa carte A l'appui de son affirmation Et vous vous nommez Le coq La physionomie du gardien chef Se fit soudainement souriante En ce cas Dit-il J'ai une lettre pour vous Qui vient de m'être remise Par votre camarade Lequel était forcé De s'absenter La voici Le jeune agent Rompit immédiatement Le cachet Et lut Monsieur le coq Monsieur Cette simple formule De politesse Amena sur ses lèvres Un léger sourire N'était-elle pas De la part du père absinthe La reconnaissance explicite De la supériorité De son collègue Le jeune policier Devina là Un dévouement canin Qu'il devait payer Par cette protection Affectueuse du maître Pour son premier disciple Cependant Il poursuivait sa lecture Monsieur le coq J'étais de faction Depuis l'ouverture Quand vers neuf heures Trois jeunes gens Sont entrés Bras dessus Bras dessous Ils avaient la tournure Et le genre D'employés de magasin Tout à coup J'envoie un Qui devient plus blanc Que sa chemise Et qui montre aux autres Un de nos inconnus De chez la chupin En disant Gustave Aussitôt Ses camarades Lui mettent la main Sur la bouche En répétant Vas-tu te taire Fichu bête De quoi te mêles-tu Veux-tu donc Nous faire arriver De la peine Là-dessus Ils sortent Et moi Je sors Derrière eux Mais celui Qui avait parlé Était si ému Qu'il ne pouvait plus Se traîner De sorte Que les autres L'ont conduit Dans un petit caboulot J'y suis entré Moi aussi Et c'est là Que je vous fais Cette lettre Tout en les guignant Du coin de l'œil Le gardien-chef Vous remettra ce papier Qui vous expliquera Mon absence Vous comprenez Que je vais Filer ces gaillards-là Haps Cette lettre Était d'une écriture Presque indéchiffrable Les fautes Les fautes d'orthographe S'entrelassaient De ligne en ligne Mais elle était claire Et précise Et devait éveiller Les plus flatteuses espérances Le visage de le coq Rayonnait donc Quand il remonta En voiture Et tout en poussant Son cheval Le vieux cocher Ne put se tenir De questionner Cela va comme vous voulez Dit-il Un ch't Amical Fuit la seule réponse Du jeune policier Il n'avait pas trop De toute son attention Pour coordonner Dans son esprit Ses renseignements nouveaux Descendu devant La grille du palais Il eut bien de la peine A congédier le vieux cocher Qui voulait absolument Rester à ses ordres Il y réussit cependant Mais il était déjà Sous le porche de gauche Que le bonhomme Debout sur son siège Lui criait encore Chez monsieur Trigot N'oubliez pas Le père Papillon Numéro 998 1000 moins 2 Parvenu au troisième étage De l'aile gauche du palais A l'entrée de cette longue Étroite et sombre galerie Qu'on appelle la galerie De l'instruction Le coq s'adressa A un huissier Installé derrière Un bureau de chaîne Monsieur d'Escorval Est sans doute Dans son cabinet Demanda-t-il L'huissier Hocha tristement La tête Monsieur d'Escorval Répondit-il N'est pas venu ce matin Et il ne viendra pas D'ici des mois Comment cela ? Que voulez-vous dire ? Hier soir En descendant de son coupé À sa porte Il est tombé si malheureusement Qu'il s'est cassé la jambe Fin du chapitre 15 de l'enquête Enregistré par Ezwa En Belgique En novembre 2008 Chapitre 16 de l'enquête Première partie de M. Lecoq Cet enregistrement LibriVox Fait partie du domaine public M. Lecoq Par Émile Gaboriau Première partie L'enquête Chapitre 16 On est riche On a voiture Chevaux Cocher Et quand on passe étalé Sur des coussins On recueille plus d'un regard d'envie Mais voilà que le cocher Qui a bu un coup de trop Verse l'équipage Ou bien les chevaux S'emportent Et brisent tout Ou encore Le remettre En un moment de préoccupation Manque le marche-pied Et se fracasse la jambe À l'angle du trottoir Tous les jours De pareils accidents arrivent Et même Leur longue liste doit être Pour les humbles piétons Une raison de bénir Leur modeste fortune Qui les met à l'abri De telles aventures Néanmoins En apprenant le malheur De M. Descorval Lecoq Eut l'air si parfaitement déconfit Que l'huissier Ne put s'empêcher D'éclater de rire Que voyez-vous donc là De si extraordinaire Demanda-t-il Moi Rien Le jeune policier mentait Il venait d'être frappé De la bizarre coïncidence De ces deux événements La tentative de suicide Du meurtrier Et la chute Du juge d'instruction Mais il ne laissa pas Au vague pressentiment Qui tressaillit Dans son esprit Le temps de prendre Consistance Quel rapport Entre ces deux faits D'ailleurs Il n'entrevoyait pour lui Aucun préjudice Bien au contraire Et il n'avait pas encore Enrichi son formulaire D'un axiome Qu'il professa plus tard Se défier Extraordinairement De toutes les circonstances Qui paraissent favoriser Nos secrets désirs Il est sûr Que le coq Était bien loin De se réjouir De l'accident De monsieur Descorval Il eut donné Bonne chose De grand cœur Pour que la blessure N'eût pas de suite Seulement Il ne pouvait s'empêcher De se dire Qu'il se trouvait De par le hasard De ce malheur Quitte de relations Qui lui semblaient Affreusement pénibles Avec un homme Dont les hauteurs dédaigneuses L'avaient comme écrasé Tous ces motifs divers Réunis Furent cause D'une légèreté Dont il devait porter la peine De la sorte Dit-il à l'huissier Je n'ai que faire ici Ce matin Plaisantez-vous Depuis quand Le couvent chaume-t-il Faute d'un moine Il y a plus d'une heure Déjà que toutes Les affaires urgentes Dont était chargé Monsieur Descorval Ont été réparties Entre messieurs Les juges d'instruction Moi je viens Pour cette grosse affaire D'avant-hier Hé ! Que ne le disiez-vous On vous attend Et même On a déjà envoyé Un garçon Vous demander à la préfecture C'est monsieur Seggmuller Qui instruit Le front du jeune policier Se plissa Il cherchait à se rappeler Celui des juges Qui portaient ce nom Et s'il ne s'était pas Déjà trouvé En rapport avec lui Oui Répondit l'huissier Qui était d'humeur causeuse Monsieur Seggmuller Ne le connaissez-vous Donc pas ? Voilà un brave homme Et qui n'a pas la mine Toujours renfrognée Comme presque tous nos messieurs C'est de lui Qu'un prévenu disait En sortant d'être interrogé Ce diable-là M'a si bien tiré Les verres du nez Que j'aurais certainement Le cou coup coupé Mais c'est égal C'est un bon enfant C'est le corps Ragaillardi Par ces détails De bon augure Que le jeune policier Alla frapper à la porte Qui lui avait été indiquée Et qui portait Le numéro 22 Ouvrez Cria une voix Bien timbrée Il entra Et se trouva En face d'un homme D'une quarantaine d'années Assez grand Un peu replet Et qui lui dit Tout d'abord Vous êtes l'agent Lecoq Parfait Asseyez-vous Je m'occupe de l'affaire Je serai à vous Dans cinq minutes Lecoq obéit Et sournoisement Avec la perspicacité De l'intérêt en éveil Il se mit à étudier Le juge Dont il allait devenir Le collaborateur A peu près comme Le limier Et le collaborateur Du chasseur Son extérieur S'accordait parfaitement Avec les dires De l'huissier La franchise Et la bienveillance Éclatait sur sa large face Bien éclairée Par des yeux bleus Très doux Cependant Le jeune policier S'imagina Qu'il serait imprudent De se fier absolument A ses apparences bénignes Il n'avait pas tort Né aux environs De Strasbourg Monsieur Seggmuller Utilisait dans l'exercice De ses délicates fonctions Cette physionomie Candide Départie à presque Tous les enfants De la blonde Alsace Masque trompeur Qui fréquemment Dissimule une finesse Gascogne Doublée de la redoutable Prudence cauchoise L'esprit de Monsieur Seggmuller Était des plus pénétrants Et des plus alertes Mais son système Chaque juge a le sien Était la bonhomie Pendant que certains De ses confrères Demeuraient roides Et tranchants Autant que le glaive Qu'on place dans la main De la statue de la justice Il affectait la simplicité Et la rondeur Sans que pourtant Jamais l'austérité De son caractère De magistrat En fut altéré Mais sa voix Avait de si paternelles Intonations Il voilait si bien De naïveté La subtilité Des questions Et la portée Des réponses Que celui Qu'il interrogeait Oubliait de se tenir Sur ses gardes Et se laissait aller Et quand au dedans De lui-même Il s'applaudissait Du peu de malice Du juge Le prévenu Était déjà retourné Comme un gant Près d'un tel homme Un greffier maigre Et grave Eut entretenu La défiance Aussi S'en était-il Trié un Qui était Comme sa caricature Il s'appelait Goguet Il était court Obèse Imberbe et souriant Sa large face Exprimait Non plus la bonhomie Mais la niaiserie Et il éteignait Raisonnablement Ainsi qu'il l'avait dit M. Seggmuller Étudiait la cause Qui lui arrivait là Inopinément Sur son bureau Était étalées Toutes les pièces De conviction Réunies par le coq Depuis le flocon de laine Jusqu'à la boucle D'oreille de diamant Il lisait Et relisait Le rapport écrit Par le coq Et suivant Les phrases diverses Il examinait Les objets placés devant lui Ou consultait Le plan du terrain Après non pas Cinq minutes Mais une bonne demi-heure Il repoussa son fauteuil M. l'agent Prononça-t-il M. d'Escorval M'avait prévenu Par une note En marge du dossier Que vous êtes Un homme intelligent Et qu'on peut se fier à vous J'ai du moins La bonne volonté Oh ! Vous avez mieux que cela C'est la première fois Qu'on m'apporte Un travail aussi complet Que votre rapport Vous êtes jeune Si vous persévérez Je vous crois appeler A rendre de grands services Le jeune policier S'inclina Balbutiant Pâle de plaisir Votre conviction Poursuivit M. Seggmuller Devient dès ce moment La mienne C'était M'a dit M. le procureur Impérial Celle de M. d'Escorval Nous sommes en face D'une énigme Il s'agit De la déchiffrer Oh ! Nous y arriverons Monsieur S'écria le coq Il se sentait capable De choses extraordinaires Il était prêt À passer dans le feu Pour ce juge Qu'il accueillait si bien L'enthousiasme Qui brillait dans ses yeux Était tel Que M. Seggmuller Ne put s'empêcher De sourire J'ai bon espoir Dit-il Moi aussi Mais nous ne sommes pas Au bout Maintenant vous Depuis hier Avez-vous agi M. d'Escorval Vous avez-il donné des ordres Avez-vous recueilli Quelques nouvelles indices Je crois monsieur N'avoir pas perdu mon temps Et aussitôt Avec une précision rare Avec un bonheur d'expression Qui ne fait jamais défaut À qui possède bien son sujet Le coq raconta Tout ce qu'il avait surpris Depuis son départ De la poivrière Il dit les démarches hardies De l'homme Qu'il croyait le complice Ses observations à lui Sur le meurtrier Ses espérances avortées Et ses tentatives Il dit les dépositions Du cocher et de la concierge Il lut la lettre Du père absinthe Pour finir Il déposa sur le bureau Les quelques pincées de terre Qu'il s'était si singulièrement procuré Et à côté Une quantité à peu près égale De poussière Qu'il était allé ramasser Au violon de la place d'Italie Puis Quand il eut expliqué Quelle raison L'avait fait agir Et le parti Qu'on pouvait tirer De ses précautions Ah ! vous avez raison S'écria M. Seggmuller Il se peut Que nous ayons là Un moyen de déconcerter Toutes les dénégations Du prévenu C'est certes De votre part Un trait De surprenante sagacité Il fallait que ce fût ainsi Car Gauguet Le greffier Approuva Sa perlote Murmura-t-il Je n'aurais pas trouvé Celle-là à moi Tout en causant M. Seggmuller Avait fait disparaître Dans un vaste tiroir Toutes les pièces De conviction Qui ne devaient apparaître Qu'en temps et lieu Maintenant Dit-il Je possède assez d'éléments Pour interroger La veuve Chupin Peut-être En tirerons-nous Quelque chose Il allongeait la main Répondit M. Seggmuller Demeurez Il sonna Un huissier parut A-t-on selon mes ordres A mener la veuve Chupin Demanda-t-il Elle est là Dans la galerie Oui, monsieur Qu'elle entre L'instant d'après La cabaretière Faisait son entrée S'inclinant de droite Et de gauche Avec force aux révérences Et salutations Elle n'en était plus A ses débuts Devant un juge d'instruction La veuve Chupin Et elle n'ignorait pas Quel grand respect On doit à la justice Aussi s'était-elle parée Pour l'interrogatoire Elle avait lissé En bandeau plat Ses cheveux gris rebelles Et avait tiré Tout le parti possible Des vêtements Qu'elle portait Même Elle avait obtenu Du directeur du dépôt Qu'on lui acheta Avec l'argent trouvé sur elle Lors de son arrestation Un bonnet de crêpe noire Et deux mouchoirs blancs Où elle se proposait De pleurer Toutes les larmes De son corps Au moment pathétique Pour seconder Ses artifices de toilette Elle avait tiré De son répertoire De grimaces Un petit air innocent Malheureux et résigné Tout à fait propre Selon elle A se concilier Les bonnes grâces Et l'indulgence Du magistrat Dont son sort Allait dépendre Ainsi travestie Les yeux baissés La voix mielleuse Le geste patelin Elle ressemblait Si peu A la terrible patronne De la poivrière Que ses pratiques Eussent hésité A la reconnaître En revanche Rien que sur la mine Un vieux et honnête Célibataire Lui eut proposé 20 francs par mois Pour se charger De son ménage Mais M. Seggmuller Avait démasqué Bien d'autres hypocrisies Et l'idée Qui lui vint Fut celle Qui brilla Dans les yeux De Lecoq Quelle vieille comédienne Sa perspicacité Il est vrai Devait être singulièrement Aidé par quelques notes Qu'il venait de parcourir Ses notes étaient Simplement Le dossier De la veuve Chupin Adressé à titre De renseignement Au parquet Par la préfecture De police Son examen achevé Le juge d'instruction Fit signe à Goguet Son souriant greffier De se préparer À écrire Votre nom Demanda-t-il Brusquement À la prévenue Aspasique la part Mon bon monsieur Répondit la vieille femme Veuve Chupin Pour vous servir Elle esquissa Une belle révérence Et ajouta Veuve légitime S'entend J'ai mes papiers De mariage Dans ma commode Et si on veut Envoyer quelqu'un Votre âge Interrompit le juge Cinquante-quatre ans Votre profession Débitante de boissons À Paris Tout près de la rue Du château des Rentiers À deux pas Des fortifications Ces questions D'individualité Sont le début Obligé De tout interrogatoire Elles laissent Au prévenu Et au juge Le temps De s'étudier Réciproquement De se tâter Pour ainsi dire Avant d'engager La lutte sérieuse Comme deux adversaires Qui, sur le point De se battre à l'épée Essayeraient quelque passe Avec des fleurs et mouchetés Maintenant Poursuivit le juge Occupons-nous De vos antécédents Vous avez déjà Subi plusieurs condamnations La vieille récidiviste Était assez au fait De la procédure criminelle Pour n'ignorer pas Le mécanisme De ce fameux casier judiciaire Une des merveilles De la justice française Qui rend si difficile Les négations d'identité J'ai eu des malheurs Mon bon juge Pleurnicha-t-elle Oui Et en assez grand nombre Tout d'abord Vous avez été poursuivi Pour recel d'objets volés Mais j'ai été renvoyé Plus blanche que neige Mon pauvre défunt Avait été trompé Par des camarades Soit Mais c'est bien vous Qui, pendant que votre mari Subissait sa peine Avez été condamnée Pour vol à un mois de prison Une première fois Et à trois mois ensuite J'avais des ennemis Qui m'en voulaient Des voisins Qui ont fait des cancans En dernier lieu Vous avez été condamnée Pour avoir entraîné Au désordre Des jeunes filles mineures Des coquines Mon bon cher monsieur Des petites sans-coeur Je leur avais rendu service Et après Elles sont allées Comter des menteries Pour me faire du tort J'ai toujours été Trop bonne La liste des malheurs De l'honnête veuve N'était pas épuisée Mais monsieur Segmuller Crut inutile De poursuivre Voilà le passé Reprit-il Pour le présent Votre cabaret Est un repère De malfaiteurs Votre fils En est à sa Quatrième condamnation Et il est prouvé Que vous avez Encouragé Et favorisé Ses détestables penchants Votre belle-fille Par miracle Est restée honnête Et laborieuse Aussi L'avez-vous accablé De tant de mauvais traitements Que le commissaire du quartier A dû intervenir Quand elle a quitté Votre maison Vous vouliez garder Son enfant Pour l'élever Comme son père Sans doute C'était Pense à la vieille Le moment de s'attendrir Elle sortit de sa poche Son mouchoir neuf Roi d'encore de l'après Et essaya En se frottant Énergiquement les yeux De s'arracher Une larme On en eut aussi Aisément tiré D'un morceau de parchemin Miseur Gémissait-elle Me soupçonner Moi De songer A conduire à mal Mon petit-fils Mon pauvre petit-toto Je serai donc pire Que les bêtes sauvages Je voudrais donc La perdition De mon propre sang Mais ses lamentations Paraissaient ne toucher Que très médiocrement Le juge Elle s'en aperçut Et changeant Brusquement de système Et de ton Elle entama Sa justification Elle ne niait rien Positivement Mais elle rejetait Tout sur le sort Qui n'est pas juste Qui favorise les uns Non les meilleurs Souvent Et accable les autres Hélas Elle était de ceux Qui n'ont pas de chance Ayant toujours été Innocente et persécutée En cette dernière affaire Par exemple Où était sa faute Un triple meurtre Avait ensanglanté Son cabaret Mais les établissements Les plus honnêtes Ne sont pas à l'abri D'une catastrophe pareille Elle avait eu le temps J'ai dit tout ce que je savais J'ai dit tout ce que je savais Eh bien Il faut me le répéter Monsieur Seggmuller Devait être content Il avait conduit L'interrogatoire De telle sorte Que la veuve Chupin Se trouvait naturellement Amené à entreprendre D'elle-même Le récit des faits C'était un point capital Des questions directes Eussent peut-être Éclairé cette vieille Si fine Qui gardait tout son sang-froid Et il importait Qu'elle ne soupçonna rien De ce que savait Ou de ce qu'ignorait L'instruction En l'abandonnant A sa seule inspiration On devait obtenir Dans son intégrité La version Qu'elle se proposait De substituer A la vérité Cette version Ni le juge Ni le coq N'en doutait Devait avoir été Concertée au poste De la place d'Italie Entre le meurtrier Et le faux ivrogne Et transmise ensuite A la Chupin Par ce hardi complice Oh ! La chose est bien simple Mon bon monsieur Commença l'honnête Cabaretière Dimanche soir J'étais seule Au coin de mon feu Dans la salle basse De mon établissement Quand tout à coup La porte s'ouvre Et je vois entrer Trois hommes Et deux dames M. Seggmuller Et le jeune policier Échangèrent un rapide regard Le complice Avait vu relever Les empreintes Donc On n'essayait pas De contester La présence Des deux femmes Quelle heure était-il Demanda le juge Onze heures à peu près Continuez Sitôt assis Poursuivit la veuve Ces gens me commandent Un saladier de vin À la française Sans me vanter Je n'ai pas ma pareille Pour préparer cette boisson Naturellement Je les sers Et aussitôt après Comme j'avais des blouses À repriser pour mon garçon Je monte à ma chambre Qui est au premier Laissant ces individus Seuls Oui mon juge C'était de votre part Beaucoup de confiance La veuve Chupin Secoua mélancoliquement La tête Quand on n'a rien Prononça-t-elle On ne craint pas Les voleurs Poursuivez Poursuivez Alors donc J'étais en haut Depuis une demi-heure Quand on se met À m'appeler d'en bas Hé la vieille Je descends Et je me trouve Nez à nez Avec un grand individu Très barbu Qui venait d'entrer Il voulait un petit verre De fil en quatre Je le serre Seul à une table Et vous remontez Interrompit le juge L'ironie Fut-elle comprise De la Chupin Sa physionomie Ne le laissa pas deviner Précisément Mon bon monsieur Répondit-elle Seulement cette fois J'avais à peine Repris mon dé Et mon aiguille Que j'entends Un tapage terrible Dans ma salle Dardard Je dégringole Mon escalier Pour mettre le haut là Ah bien oui Les trois premiers arrivés Étaient tombés Sur le dernier venu Et il l'assommait de coup Mon bon monsieur Il le massacrait Je crie C'est comme si je chantais Mais voilà que l'individu Qui était seul contre trois Sort un pistolet De sa poche Il tire et tue Un des autres Qui roule à terre Moi de peur Je tombe assis Sur mon escalier Et pour ne pas voir Car le sang coulait Je relève mon tablier Sur ma tête L'instant d'après Monsieur Gévrol Arrivait avec ses agents On enfonçait ma porte Et voilà Ces odieuses vieilles Qui ont trafiqué De tous les vices Et bu toutes les hontes Atteignent parfois Une perfection d'hypocrisie À mettre en défaut La plus subtile pénétration Un homme non prévenu Par exemple Eût pu se laisser prendre À la candeur De la veuve Chupin Tant elle y mettait De naturel Tant elle rencontrait À propos La juste intonation De la franchise De la surprise Ou de l'effroi Malheureusement Elle avait contre elle Ses yeux Ses petits yeux gris Mobiles Comme ceux De la bête inquiète Où l'astuce heureuse Allumait des étincelles C'est qu'elle se réjouissait Au-dedans d'elle-même De son bonheur Et de son adresse N'étant pas fort éloignée De croire que le juge Ajoutait foi À ses déclarations Dans le fait Pas un des muscles Du visage De M. Seggmuller N'avait trahi Ses impressions Pendant le récit De la vieille Récit débité Avec une prestigieuse Volubilité Quand elle s'arrêta À bout d'haleine Il se leva Sans maudire Et s'approcha De son greffier Pour surveiller La rédaction Du procès-verbal De cette première partie De l'interrogatoire Du coin Où il se tenait Modestement assis Le coq Ne cessait D'observer La prévenue Elle pense pourtant Se disait-il Que c'est fini Et que sa déposition Va passer Comme une lettre À la poste Si telle était En effet L'espérance De la veuve Chupin Elle ne tarda pas À être déçue M. Seggmuller Après quelques légères Observations Au souriant goguet Vint s'asseoir Près de la cheminée Estimant le moment Arrivé De pousser vivement L'interrogatoire Ainsi Veuve Chupin Commença-t-il Vous affirmez N'être pas resté Un seul instant Près des gens Qui étaient entrés Boire chez vous Pas une minute Ils entraient Et commandaient Vous les serviez Et vous vous hâtiez De sortir Oui mon bon monsieur Il me paraît Impossible Cependant Que vous n'ayez pas Surpris Quelques mots De leur conversation De quoi Cosaient-ils Ce n'est pas Mon habitude D'espionner Mes pratiques Enfin Avez-vous Entendu quelque chose Rien Le juge Le juge d'instruction Haussa les épaules D'un air de commisération En d'autres termes Reprit-il Vous refusez D'éclairer la justice Oh ! Si on peut dire Laissez-moi finir Toutes ces histoires Invraisemblables De sorties De blouses Pour votre fils A raccommoder Dans votre chambre Vous ne les avez inventées Que pour avoir le droit De me dire Je n'ai rien vu Rien entendu Je ne sais rien Si tel est le système Que vous adoptez Je déclare Qu'il n'est pas soutenable Et ne serait admis Par aucun tribunal Ce n'est pas un système C'est la vérité M. Seggmuller Parut se recueillir Puis tout à coup Décidément Vous n'avez rien à me dire Sur ce misérable assassin Mais ce n'est pas un assassin Mon bon monsieur Que prétendez-vous Dame Il a tué les autres En se défendant On lui cherchait querelle Il était seul Contre trois hommes Il voyait bien Qui n'avait pas de grâce À attendre de brigands Qui Elle s'arrêta court Toute interdite Se reprochant sans doute De s'être laissée entraîner D'avoir eu la langue Trop longue Elle put espérer Il est vrai Que le juge N'avait rien remarqué Un tison venait de rouler Du foyer Il avait pris les pincettes Et ne semblait préoccupé Que du soin De reconstruire artistiquement L'édifice écroulé De son feu Qui me dira Murmurait-il Entre haut et bas Qui me garantira Que ce n'est pas cet homme Au contraire Qui a attaqué Les trois autres Moi Déclara carrément La veuve Chupin Moi qui le jure M. Seggmuller se redressa Aussi étonné En apparence Que possible Comment pouvez-vous savoir Prononça-t-il Comment pouvez-vous jurer Vous étiez dans votre chambre Quand la querelle A commencé Grave et immobile Sur sa chaise Le coq Jubilait intérieurement Il trouvait Que c'était Un joli résultat Et qui promettait D'avoir en huit questions Amener cette vieille rouée A se démentir Il se disait aussi Que la preuve De la connivence Éclatait Sans un intérêt secret La vieille cabaretière N'eut pas pris Si imprudemment La défense du prévenu Après cela Reprit le juge Vous parlez peut-être D'après ce que vous savez Du caractère du meurtrier Vous le connaissez Vraisemblablement Je ne l'avais jamais vu Avant cette soirée-là Mais il était cependant Déjà venu Dans votre établissement Jamais de sa vie Oh oh Comment expliquez-vous Alors que Entrant dans la salle du bas Pendant que vous étiez Dans votre chambre Cet inconnu Cet étranger Se soit mis à crier Et la vieille Il devinait donc Que l'établissement Était tenu Par une femme Et que cette femme N'était plus jeune Il n'a pas crié cela Rappelez vos souvenirs C'est vous-même Qui venez de me le dire Je n'ai pas dit cela Mon bon monsieur Si Et on va vous le prouver En vous relisant Votre interrogatoire Goguet Lisez s'il vous plaît Le souriant greffier Sachez grande importance Et les autres buveurs Reprit-il Ceux qui ont été tués Les connaissiez-vous Non monsieur Ni d'Ève ni d'Adam Et vous n'avez pas été surprise De voir ainsi arriver Chez vous Trois inconnus Accompagné de deux femmes Quelquefois le hasard Allons Vous ne pensez pas Ce que vous dites Ce n'est pas le hasard Qui peut amener des clients La nuit Par un temps épouvantable Dans un cabaret Malfamé comme le vôtre Et situé surtout Assez loin De toute voix fréquentée Au milieu des terrains vagues Je ne suis pas sorcière Ce que je pense Je le dis Donc Vous ne connaissez même pas Le plus jeune De ces malheureux Celui qui était vêtu en soldat Gustave enfin Aucunement Monsieur Seggmuller Nota l'intonation De cette réponse Et plus lentement Il ajouta Du moins Vous avez bien ouï parler D'un ami de ce Gustave Un certain Lacheneur A ce nom Le trouble de l'hôtesse De la poivrière Fût visible Et c'est d'une voix Profondément altérée Qu'elle balbutia Lacheneur Lacheneur Jamais je n'ai entendu Prononcer ce nom Elle niait Mais l'effet produit Restait Et à part soi Le coq Jurait Qu'il retrouverait Ce Lacheneur Ou qu'il périrait À la tâche N'y avait-il pas Parmi les pièces De conviction Une lettre de lui Écrite On le savait Dans un café Du boulevard Beaumarchais Avec un pareil Indice Et de la patience Maintenant Continua M. Seignmuller Nous arrivons aux femmes Qui accompagnaient Ces malheureux Quel genre de femmes Était-ce Oh ! Défi de rien du tout Étaient-elles richement habillées Très misérablement Au contraire Bien Donnez-moi leur signalement C'est que Mon bon juge Je les ai à peine vues Enfin C'étaient de grandes Et puissantes gaillardes Si mal bâties Que sur le premier moment Comme c'était le dimanche gras Je les ai prises Pour des hommes Déguisés en femmes Elles avaient des mains Comme des épaules de moutons La voix cassée Et des cheveux très noirs Elles étaient brunes Comme des mulatresses Voilà surtout ce qui m'a frappée Assez Interrompit le juge J'ai désormais la preuve De votre insigne mauvaise foi Ces femmes étaient petites Et l'une d'elles Était remarquablement blonde Je vous jure Mon bon monsieur Ne jurez pas Je serai forcé De vous confronter Avec un honnête homme Qui vous dirait Que vous mentez Elle ne répliqua pas Et il y eut un moment de silence M. Seignmuller Se décidait à frapper Le grand coup Soutiendrez-vous aussi Demanda-t-il Que vous n'aviez rien De compromettant Dans la poche De votre tablier Rien On peut le chercher Refouillé Il est resté chez moi Cette assurance Sur ce point Ne trahissait-elle pas L'influence Du faux ivrogne Ainsi Reprit M. Seignmuller Vous persistez Vous avez tort Croyez-moi Réfléchissez Selon que vous agirez Vous irez aux assises Comme témoin Ou comme complice Bien que la veuve Parût écrasée Sous ce coup inattendu Le juge N'insista pas On lui relut Son interrogatoire Elle le signa Et sortit M. Seignmuller Aussitôt S'assit à son bureau Remplit un imprimé Et le remit À son greffier En disant Voici Gauguet Une ordonnance d'extraction Pour le directeur du dépôt Allez dire Qu'on m'amène Le meurtrier Fin du chapitre 16 De l'enquête Enregistrée par Ezwa En Belgique En novembre 2008 Chapitre 17 De l'enquête Première partie De M. Lecoq Cet enregistrement LibriVox Fait partie Du domaine public M. Lecoq Par Émile Gaboriau Première partie L'enquête Chapitre 17 Arracher des aveuses À un homme intéressé À se taire Et persuader Qu'il n'existe pas De preuve contre lui C'est certes difficile Mais demander Dans de telles conditions La vérité À une femme C'est vouloir Dit-on au palais C'est prétendre Confesser le diable Aussi Dès que M. Seignmuller Et Lecoq Se trouvèrent seuls Ils se regardèrent D'un air Qui disait leur inquiétude Et combien peu Ils conservaient d'espoir En somme Qu'avait-il produit De positif Cet interrogatoire Conduit avec Cette dextérité Du juge Qui s'est disposé Rémanié ses questions Comme un général S'est manœuvré Ses troupes Et les faire donner À propos Il en ressortait La preuve irrécusable De la connivence De la veuve Chupin Et rien de plus Cette coquine C'est tout Murmura Lecoq Oui Répondit le juge Il m'est presque démontré Qu'elle connaît Les gens Qui se trouvaient Chez elle Les femmes Les victimes Le meurtrier Tous enfin Mais il est certain Qu'elle connaît ce Gustave Je l'ai lu Dans son œil Il m'est prouvé Qu'elle sait Qui est ce Lacheneur Cet inconnu Dont le soldat mourant Voulait se venger Ce personnage mystérieux Qui a Très évidemment La clé de cet énigme C'est cet homme Qu'il faudrait retrouver Ah je le retrouverai S'écria Lecoq Quand je devrais questionner Les onze cent mille hommes Qui se promènent dans Paris C'était beaucoup promettre À ce point Que le juge En dépit de ses préoccupations Se laissa aller à rire Si seulement Poursuivit Lecoq Si seulement Cette vieille sorcière Se décidait à parler À son prochain interrogatoire Oui Mais elle ne parlera pas Le jeune policier Hocha la tête Tel était bien son avis Il ne se faisait pas illusion Il avait reconnu Entre les sourcils De la veuve Chupin Ces plis Qui trahissent L'idiote obstination De la brute Les femmes ne parlent jamais Reprit le juge Et quand elles semblent Se résigner à des révélations C'est qu'elles espèrent Avoir trouvé un artifice Qui égarera Les investigations L'évidence du moins Écrase l'homme Le plus entêté Elle lui casse bras et jambes Il cesse de lutter Il avoue La femme elle Se moque de l'évidence Lui montre-t-on la lumière Elle ferme les yeux Et répond Il fait nuit Qu'on lui tourne la tête Vers le soleil Qui l'éblouit de ses rayons Et l'aveugle Elle persiste et répète Il fait nuit Les hommes Selon la sphère sociale Où ils sont nés Imaginent et combinent Des systèmes De défense différents Les femmes n'ont qu'un système Quelles que soient Leurs conditions Elles nient quand même Toujours Et elles pleurent Quand au prochain interrogatoire Je pousserai la chupin Soyez sûrs Qu'elle trouvera des larmes Dans son impatience Il frappa du pied Il avait beau fouiller L'arsenal de ses moyens D'action Il n'y trouvait pas Une arme Pour briser Cette résistance Opiniâtre Si seulement J'avais idée Du mobile Qui guide Cette vieille femme Reprit-il Mais pas un indice Qui me dira Quel puissant intérêt Lui commande le silence Serait-ce Sa cause Qu'elle défend Est-elle complice Qui nous prouve Qu'elle n'a pas aidé Le meurtrier A combiner Un guet-apens Oui Répondit lentement Le coq Oui Cette supposition Se présente naturellement A l'esprit Mais l'accueillir N'est-ce pas Rejeter les prémices Admises par monsieur Le juge Si la chupin Est complice Le meurtrier N'est pas le personnage Que nous soupçonnons Il est simplement L'homme qu'il paraît être L'objection Sembla convaincre Monsieur Seggmuller Quoi alors S'écria-t-il Quoi L'opinion du jeune policier Était faite Mais pouvait-il décider Lui L'humble agent De la sûreté Quand un magistrat Hésitait Il comprit Combien sa position Lui imposait de réserve Et c'est du ton Le plus modeste Qu'il dit Pourquoi le faux ivrogne N'aurait-il pas Ébloui la chupin En faisant briller A ses yeux Les plus magnifiques Espérances Pourquoi ne lui aurait-il Pas promis de l'argent Une grosse somme Il s'interrompit Le greffier rentrait Derrière lui S'avançait un garde De Paris Qui demeura Respectueusement Sur le seuil Les talons Sur la même ligne La main droite À la visière Du chaco La paume en dehors Le coude À la hauteur De l'œil Selon l'ordonnance Monsieur Dit au juge Ce militaire Monsieur le directeur De la prison M'envoie vous demander S'il doit maintenir La veuve chupin Au secret Elle se désespère De cette mesure Monsieur Seggmuller Se recueillit Un moment Certes Murmurait-il Répondant À quelque révolte De sa conscience Certes C'est une terrible Aggravation de peine Mais si je laisse Cette femme Communiquer avec Les autres détenus Une vieille Récidiviste Comme elle Trouvera sûrement Un expédient Pour faire parvenir Des avis au dehors Cela ne se peut L'intérêt De la justice Et de la vérité Doit passer avant tout Cette dernière Considération L'emporta Il importe Commanda-t-il Que la prévenue Reste au secret Jusqu'à nouvel ordre Le garde de Paris Laissa retomber La main du salut Porta le pied droit À trois pouces En arrière Du talon gauche Fit demi-tour Et s'éloigna Aux pas ordinaires La porte refermée Le souriant greffier Tira de sa poche Une large enveloppe Voici Dit-il Une communication De monsieur le directeur Le juge rompit Le cachet Et lutte à haute voix Je ne saurais trop Conseiller à monsieur Le juge d'instruction De s'entourer De sérieuses précautions Quand il interrogera Le prévenu Mais Depuis sa tentative Avortée de suicide Ce prévenu Est dans un tel état D'exaltation Qu'on a dû lui laisser La camisole de force Il n'a pas fermé L'œil de la nuit Et les gardiens Qui l'ont veillé S'attendaient à tout moment A voir la folie Se déclarer Cependant Il n'a pas prononcé Une parole Quand on lui a présenté Des aliments Ce matin Il les a repoussés Avec horreur Et je ne serai pas éloigné De lui croire L'intention De se laisser mourir De faim J'ai rarement vu Un malfaiteur Plus dangereux Je le crois capable De se porter Aux plus affreuses extrémités Bigre Exclama le greffier Dont le sourire pâlit À la place De monsieur le juge Je ferai entrer Les soldats Qui vont amener Ce gaillard là Quoi ? C'est vous Goguet ? Fit doucement Monsieur Seggmuller Vous, un vieux greffier Qui parlez ainsi ? Auriez-vous peur ? Peur, moi ? Certainement non Mais Baste ! Interrompit le coq D'un ton qui trahissait Sa confiance En sa prodigieuse vigueur Ne suis-je pas là ? Rien qu'en s'asseyant À son bureau Monsieur Seggmuller Eut eu comme un rempart Entre le prévenu et lui Il s'y tenait d'habitude Mais après le mouvement D'effroi de son greffier Il eut rougi De paraître craindre Il se plaça donc Près du feu Comme l'instant d'avant Quand il interrogeait La chupin Et sonna pour donner L'ordre d'introduire L'homme Seul Il insista sur ce mot Seul La seconde d'après La porte s'ouvrait Avec une violence terrible Et le meurtrier entrait Se précipitait Plutôt dans le cabinet Le taureau Qui s'échappe De l'abattoir Après avoir été manqué Par la masse du boucher A ses allures affolées Ses mouvements désordonnés Et sauvages Goguet en blé Mis derrière sa table Et le coq fit un pas Prêt à s'élancer Mais Arrivé au milieu De la pièce L'homme s'arrêta Promenant autour de lui Un regard perçant Où est le juge ? Demanda-t-il D'une voix rauque Le juge C'est moi Répondit M. Seggmuller Non L'autre Quel autre ? Celui qui est venu Me questionner hier soir Il lui est arrivé Un accident En vous quittant Il s'est cassé la jambe Oh ! Et c'est moi Qui le remplace Mais le prévenu Semblait hors d'état D'entendre A son exaltation Frénétique Succédait subitement Un anéantissement Mortel Ses traits contractés Par la rage Se détendaient Il était devenu Livide Il chancelait Remettez-vous Lui dit le juge D'un ton bienveillant Et si vous vous sentez Trop faible Pour rester debout Prenez un siège Déjà Par un prodige D'énergie L'homme S'était redressé Même une flamme Aussitôt éteinte Avait brillé Dans ses yeux Bien démercié De votre bonté Monsieur Répondit-il Mais ça ne sera rien J'ai eu Comme un éblouissement Il est passé Il y a longtemps Peut-être Que vous n'avez mangé Je n'ai rien mangé Depuis que celui-ci Il montrait le coq M'a apporté du pain Et du jambon Au violon là-bas Sentez-vous le besoin De prendre quelque chose Non Quoique cependant Si c'était un effet De votre bonté Je boirai bien Un verre d'eau Voulez-vous du vin avec ? J'aime mieux De l'eau pure On lui apporta Ce qu'il demandait Aussitôt Il se versa Un premier verre Qu'il avala d'un trait Puis un second Qu'il vida lentement On eût dit Qu'il buvait la vie Il semblait renaître Fin du chapitre 17 De l'enquête Enregistré par Ezwa En Belgique En novembre 2008 Chapitre 18 De l'enquête Première partie De M. Lecoq Cet enregistrement LibriVox Fait partie du domaine public M. Lecoq Par Émile Gaboriau Première partie L'enquête Chapitre 18 Sur 20 prévenus Qui arrivent à l'instruction 18 au moins Se présentent armés D'un système Complet de défense Conçus et discutés Dans le silence Des secrets Coupables ou innocents Ils ont adopté Un rôle Qui commence A l'instant Où le cœur battant Et la gorge sèche Ils franchissent Le seuil Du cabinet redoutable Où les attend Le magistrat instructeur Ce moment De l'entrée du prévenu Est donc un de ceux Où le juge Mette en jeu Toute la puissance De sa pénétration L'attitude de l'homme Doit trahir le système Comme une table Résume les matières D'un volume Mais ici M. Seggmuller N'avait pas Croyait-il A se défier De trompeuses apparences Il était évident Pour lui Que le prévenu N'avait pu songer A feindre Que le désordre De son arrivée Était aussi réel Que son anéantissement Présent Du moins Tous les dangers Dont avait parlé Le directeur du dépôt Était écartés Le juge Alla donc S'établir à son bureau Il s'y sentait Plus à l'aise Et pour ainsi dire Plus fort Là Il tournait Le dos au jour Sa tête S'effaçait Dans l'ombre Et au besoin Il pouvait Rien qu'en se baissant Dissimuler une surprise Une impression Trop vive Le prévenu Le prévenu au contraire Restait en pleine lumière Et pas un des tressaillements De sa face Pas un des battements De sa paupière Ne devait échapper À une attention sérieuse Il paraissait alors Complètement remis Et ses traits Avaient repris L'insoucieuse immobilité De la résignation Vous sentez-vous Tout à fait mieux Lui demanda M. Sengmuller Je vais très bien J'espère Poursuivit paternellement Le juge Que vous saurez Vous modérer maintenant Hier vous avez essayé De vous donner la mort C'eût été un grand crime Ajouté aux autres Un crime qui D'un geste brusque Le prévenu L'interrompit Je n'ai pas commis De crime Dit-il D'une voix rude encore Mais non plus menaçante Attaqué J'ai défendu ma peau Ce qui est le droit De chacun Ils étaient trois Sur moi Des enragés J'ai tué Pour ne pas être tué C'est un grand malheur Et je donnerai ma main Pour le réparer Mais ma conscience Ne me reproche pas ça Ça C'était le claquement De l'ongle De son pouce Sous ses dents Cependant Continua-t-il On m'a arrêté Et traité Comme un assassin Quand je me suis vue Tout seul Dans le cercueil de pierre Que vous appelez Le secret J'ai eu peur J'ai perdu la tête Je me suis dit Mais mon garçon On t'a enterré vivant Il s'agit de mourir Et vite Si tu ne veux pas souffrir Là-dessus J'ai cherché A m'étrangler Ma mort ne faisait De tort à personne Je n'ai ni femme Ni petit Qui compte sur le travail De mes bras Je m'appartiens Ce qui n'empêche Qu'après la saignée On m'a lié Dans un sac de toile Comme un fou Fou J'ai cru Que je le deviendrais Toute la nuit Les géoliers Ont été après moi Comme des enfants Qui tourmentent Une bête enchaînée Ils me tâtaient Ils me regardaient Ils passaient La chandelle Devant mes yeux Tout cela était débité Avec un sentiment D'amertume profonde Mais sans colère Violemment Mais sans déclamation Comme toutes les choses Que l'on sent très vivement Et la même réflexion Venait en même temps Aux juges Et aux jeunes policiers Celui-là Pensait-il Est très fort On n'en aura pas raison Aisément Après une minute De méditation M. Seggmuller reprit On s'explique Jusqu'à un certain point Un premier mouvement De désespoir Dans la prison Mais plus tard Ce matin même Vous avez refusé La nourriture Qu'on vous offrait La sombre figure De l'homme S'éclaira soudain A cette question Ses yeux Eurent un clignotement Comique Et enfin Il éclata de rire D'un bon rire Bien gai Bien franc Bien sonore Ça Dit-il C'est une autre affaire Certainement J'ai tout refusé Mais vous allez voir Pourquoi J'avais les mains Prises dans le sac Et les gardiens Prétendaient me faire manger Comme un poupon À qui sa nourrice Donne la bouille Ah mais non J'ai serré les lèvres De toutes mes forces Alors il y en a un Qui a essayé De m'ouvrir la bouche De force Pour y fourrer la cuillère Comme on ouvre la gueule D'un chien malade Pour l'obliger A gober une médecine Complètement sa surprise Vous êtes trop raisonnable Je l'espère Dit-il enfin Pour garder rancune À des hommes Qui en vous attachant Obéissaient à leur supérieur Et qui du reste Ne cherchaient qu'à vous sauver De vos propres fureurs Hum Fit le prévenu Redevenant sérieux Je leur en veux Encore un petit peu Et si j'en tenais un Dans un coin Mais ça passera Je me connais Je n'ai pas plus de fiel Qu'un poulet Il dépend d'ailleurs De vous d'être bien traité Soyez calme Et on ne vous remettra Pas la camisole de force Mais il faut être calme Le meurtrier Branla tristement la tête Je serai donc sage Dit-il Quoi que ce soit Terriblement dur D'être en prison Quand on n'a rien fait de mal Si encore J'étais avec des camarades On causerait Et le temps passerait Mais rester seul Tout seul Dans ce trou froid Où on n'entend rien C'est épouvantable C'est si humide Que l'eau coule Le long du mur Et on jurerait Que c'est des vraies larmes Des larmes d'hommes Qui sortent de la pierre Le juge d'instruction S'était penché Sur son bureau Pour prendre une note Ce mot Des camarades L'avait frappé Et il se proposait De le faire expliquer Plus tard Si vous êtes innocent Continua-t-il Vous serez bientôt relâché Mais il faut établir Votre innocence Que dois-je faire pour cela Dire la vérité Toute la vérité Répondre en toute sincérité Sans restriction Sans arrière-pensée Aux questions Que je vous poserai Pour ça On peut compter sur moi Il levait déjà la main Comme pour prendre Dieu Et les hommes A témoin de sa bonne foi M. Seggmuller Lui ordonna de l'abaisser En ajoutant Les prévenus Ne prêtent pas serment Tiens Fille l'homme D'un air étonné C'est drôle Tout en semblant Laisser s'égarer Le prévenu Le juge Ne le perdait pas de vue Il avait surtout voulu Par ses préliminaires Le rassurer Le mettre à l'aise Écarter autant Que possible Ses défiances Et il estimait Le but qu'il se proposait Atteint Encore une fois Reprit-il Prêtez-moi Toute votre attention Et n'oubliez pas Que votre liberté Dépend de votre franchise Comment vous nommez-vous ? Mais Quels sont vos prénoms ? Je n'en ai pas C'est impossible Un mouvement du prévenu Trahit une impatience Aussitôt maîtrisée Voici Répondit-il La troisième fois Qu'on me dit cela Depuis hier C'est ainsi cependant Si j'étais menteur Rien ne serait Si simple Que de vous dire Que je m'appelle Pierre, Jean ou Jacques Mais mentir N'est pas mon genre Vrai Je n'ai pas de prénom S'il s'agissait De surnoms Ce serait autre chose J'en ai eu beaucoup Lesquels ? Voyons Pour commencer Quand j'étais Chez le père Fougas On m'appelait La filoire Parce que voyez-vous Qui était ce père Fougas ? Le roi des hommes Pour les bêtes sauvages Monsieur le juge Ah ! Il pouvait se vanter De posséder Une ménagerie Celui-là Tigre, lion Perroquet de toutes les couleurs Serpent gros Comme la cuisse Il avait tout Malheureusement Il avait aussi Une connaissance Qui a tout mangé Se moquait-il ? Parlait-il sérieusement ? Il était si mal aisé De le discerner Que monsieur Seggmuller et le coq Étaient également Indécis Gauguet, lui Tout en minutant L'interrogatoire Riait Assez Interrompit le juge Quel âge avez-vous ? Quarante-quatre Ou cinq ans Où êtes-vous né ? En Bretagne, probablement Pour le coup Monsieur Seggmuller Crut découvrir Une intention ironique Qui l'importait De réprimer Je vous préviens Dit-il durement Que si vous continuez ainsi Votre liberté Est fort compromise Chacune de vos réponses Est une inconvenance La plus sincère désolation Mêlée d'inquiétude Se peignait Sur les traits du meurtrier Ah ! Il n'y a pas d'offense Monsieur le juge Gémit-il Vous me questionnez Je réponds Vous verrez bien Que je dis la vérité Si vous me laissiez Vous compter Ma petite affaire Fin du chapitre 18 De l'enquête Enregistrée par Ezwa En Belgique En novembre 2008 Chapitre 19 De l'enquête Première partie De M. Lecoq Cet enregistrement LibriVox Fait partie Du domaine public M. Lecoq Par Émile Gaboriau Première partie L'enquête Chapitre 19 Prévenu bavard Cause bien instruite Dit un vieux proverbe Du palais C'est qu'il semble Impossible en effet Qu'un coupable Épié par le juge Puisse parler beaucoup Sans que sa langue Trahisse son intention Ou sa pensée Sans qu'il s'évapore Quelque chose du secret Qu'il prétend garder Les plus simples Parmi les prévenus Ont compris cela Aussi Obligés à une prodigieuse Contention d'esprit Sont-ils généralement Plus que réservés Enfermés dans leur système De défense Comme une tortue Dans sa carapace Ils n'en sortent Que le moins possible Et avec la plus Ombrageuse circonspection À l'interrogatoire Ils répondent Il le faut bien Mais c'est comme Un regret Brièvement Ils sont avares De détails Ici L'accusé Était prodigue De paroles Ah ! Il n'avait pas l'air De craindre De se couper Il n'hésitait pas À l'exemple De ceux qui tremblent De disloquer D'un mot Le roman Qu'il s'efforce De substituer À la vérité En d'autres circonstances C'eût été une présomption En sa faveur Expliquez-vous donc Répondit M. Seggmuller À la requête Indirecte De son prévenu Le meurtrier Ne dissimula pas Adroitement La joie Que lui causait La liberté Qui lui était accordée L'éclat de ses yeux Le gonflement De ses narines Révélèrent Une satisfaction Pareille À celle du chanteur De romance Qu'on traîne au piano Il se campa La tête en arrière En beau parleur Sûr de ses moyens Et de ses effets Promenat sa langue Sur ses lèvres Pour les humecter Et dit Comme cela C'est mon histoire Que vous me demandez Oui Pour l'or M. le juge Vous saurez Qu'un beau jour Il y a de cela Quarante-cinq ans Le père Tringlot Directeur d'une troupe Pour la souplesse La force Et la dislocation S'en allait de Guingamp À Saint-Brieuc Par la grande route Naturellement Il voyageait Dans ses deux grandes voitures Avec son épouse Son matériel Et ses artistes Très bien Mais voilà que Peu après avoir dépassé Un gros bourg Nommé Châtelot-Dran Regardant de droite Et de gauche Il aperçoit Sur le revers d'un fossé Quelque chose de blanc Qui grouillait Faut que je vois Ce que c'est Dit-il à son épouse Il arrête Descend Va au fossé Prend la chose Et pousse un cri Vous me demanderez Qu'avait-il donc Trouvé cet homme Oh mon Dieu C'est bien simple Il venait de trouver Votre serviteur Alors âgé D'environ dix mois Il salua à la ronde Sur ses derniers mots Naturellement Reprit-il Le père Tringlot Me porte à son épouse Une bien brave femme Tout de même Elle me prend M'examine Me tâte Et dit Il est fort ce môme Et bienvenant Il faut le garder Puisque sa mère A eu l'abomination De l'abandonner Je lui donnerai des leçons Et dans cinq ou six ans Il nous fera honneur Là-dessus On commence à me chercher Un nom On était au premier jour Du mois de mai Il fut décidé Que je m'appellerai mais Et mais je suis Depuis ce jour-là Sans prénom Il s'interrompit Et son regard S'arrêta successivement Sur ses trois auditeurs Comme s'il eût qu'été Une approbation L'approbation Ne venant pas Il poursuivit C'était un homme simple Le père Tringlot Et ignorant les lois Il ne déclara pas Sa trouvaille à l'autorité De la sorte Je vivais Mais je n'existais pas Puisqu'il faut être inscrit Sur un registre de mairie Pour exister Tant que j'ai été moutard Je ne me suis pas inquiété De cela Plus tard Quand j'étais sur mes seize ans Quand je venais à penser À la négligence du bonhomme Je m'en réjouissais Au-dedans de moi-même Je me disais Mais mon gars Tu n'es couché Sur aucun registre Du gouvernement Donc Tu ne tireras pas au sort Par conséquent Tu ne partiras pas soldat Ce n'était pas du tout Dans mon idée D'être soldat Je ne me serais pas fait inscrire Pour un boulet de canon Bien plus tard encore L'âge de la conscription passée Un homme de loi M'a dit que Si je réclamais Pour avoir un état civil On me ferait de la peine Alors je me suis décidé À exister en contrebande De l'être personne Ça a ses bons Et ses mauvais côtés Je n'ai pas servi C'est vrai Mais je n'ai jamais eu de papier Ah ! Ça m'a fait manger De la prison Plus souvent qu'à mon tour Mais comme en définitive Je n'ai jamais été fautif Je m'en suis toujours tiré Et voilà pourquoi Je n'ai pas de prénom Et comment je ne sais pas Au juste où je suis né Si la vérité A un accent particulier Ainsi que l'ont écrit Des moralistes Le meurtrier Avait trouvé cet accent-là Voix Geste Regards Expression Tout était d'accord Pas un mot De sa longue narration L'avait détonné Maintenant Dit froidement M. Seggmuller Quels sont vos moyens D'existence ? À la mine déconfite Du meurtrier On eût juré Qu'il avait compté Que son éloquence Allait lui ouvrir Les portes de la prison J'ai un état Répondit-il piteusement Celui que m'a montré La mère Tringlot J'en vis Et j'en ai vécu En France Et dans d'autres contrées Le juge Pensa trouver là Un défaut de cuirasse Vous avez habité À l'étranger Demanda-t-il Un peu Voilà seize ans Que je travaille Tantôt en Allemagne Tantôt en Angleterre Avec la troupe De M. Simpson Ainsi vous êtes Saletin Banque Comment avec un tel métier Vos mains sont-elles Si blanches Et si soignées ? Loin de paraître Embarrassé Le prévenu Étala ses mains Et les examina Avec une visible complaisance C'est vrai au moins Fit-il Qu'elles sont jolies C'est que je les soigne On vous entretient Donc à ne rien faire ? Ah mais non Seulement M. le juge Je suis moi Pour parler au public Pour tourner le compliment Pour faire le boniment Comme on dit Et sans me flatter J'ai une certaine capacité M. Seggmuller Se caressait le menton Ce qui est son tic Lorsqu'il suppose Qu'un prévenu s'en faire En ce cas Dit-il Veuillez me donner Un échantillon De votre talent Oh ! Fit l'homme Semblant croire A une plaisanterie Oh ! Obéissez Je vous prie Insista le juge Le meurtrier Ne se défendit plus A la seconde même Sa mobile physionomie Prit une expression Toute nouvelle Mélange singulier De bêtises D'impudence Et d'ironie En guise de baguette Il prit une règle Sur le bureau du juge Et d'une voix fausse Stridente Avec des intonations Bouffones Il commença Silence la musique Et toi la grosse caisse La paix Voici messieurs et dames L'heure L'instant Et le moment De la grande Et unique représentation Du théâtre des prestiges S'emparer au monde Pour le trapèze Et la danse de cordes Les élévations Et les dislocations Et autres exercices De grâce De souplesse Et de force Avec le concours D'artistes de la capitale Ayant eu l'honneur Il suffit Interrompit le juge Vous débitiez cela En France Mais en Allemagne Naturellement Je parle la langue du pays Voyons Commanda M. Seggmüller Dont l'allemand Était la langue maternelle Le prévenu Quitta son hernie Se grima D'une importance comique Et sans l'ombre D'une hésitation Il reprit du ton Le plus emphatique Mit bewilligung der Ocluerblicken Obrigkeit Wirt heute Pour hiesiger Ehrenwerten Bürgerschaft Zum ersten Mal Aufgeführt Genofeva Oderdi Note Avec la permission De l'autorité locale Sera représentée Devant l'honorable bourgeoisie Pour la première fois Geneviève Oulain Assez Dit durement Le juge Il se leva Peut-être Pour cacher sa déception Et ajouta On va aller chercher Un interprète Qui nous dira Si vous vous exprimez Aussi facilement En anglais Le coq Sur ces mots S'avança modestement Je parle l'anglais Dit-il Alors très bien Vous m'avez entendu Prévenu Déjà L'homme S'était une fois encore Transformé Le flegme Et la gravité britannique Se peignaient Sur son visage Ses gestes Étaient devenus roides Et compassés C'est du ton Le plus sérieux Qu'il dit Ladies and gentlemen Long life to our queen And to the honorable mayor Of that town No country England excepted Our glorious England Should produce Such a strange thing Such a paragon of curiosity Note Mesdames et messieurs Longue vie À notre reine Et à l'honorable mère De cette ville Aucune contrée L'angleterre exceptée Notre glorieuse Angleterre Ne saurait produire Une chose aussi étrange Un pareil exemple De curiosité Pendant une minute encore Il parla sans interruption M. Seggmuller S'était accoudé à son bureau Le front entre ses mains Le coq Dissimulait mal sa stupeur Seul Goguet Le souriant greffier S'amusait Fin du chapitre 19 De l'enquête Enregistré par Ezwa En Belgique En novembre 2008 Chapitre 20 De l'enquête Première partie De M. Le coq Cet enregistrement LibriVox Fait partie du domaine public M. Le coq Par Émile Gaboriau Première partie L'enquête Chapitre 20 Le directeur du dépôt Ce fonctionnaire À qui vingt ans De pratique des prisons Et des détenus Donnait une autorité D'oracle Cet observateur Si difficile à surprendre Avait écrit Au juge d'instruction Entourez-vous De précautions Avant d'interroger Le prévenu mai Pas du tout Au lieu du dangereux Malfaiteur Dont l'annonce seule Avait fait pâlir Le greffier On trouvait Une manière De philosophe pratique Inoffensif Et jovial Vaniteuse Et beau parleur Un homme abonnement Un pitre enfin La déconvenue Était étrange Cependant Loin de souffler À M. Seggmuller La tentation De renoncer Au point de départ De le coq Elle enfonça Plus profondément Dans son esprit Le système Du jeune policier S'il restait silencieux Les coudes Sur la tablette De son bureau Les mains croisées Sur les yeux C'est que Dans cette position Rien qu'en écartant Les doigts Il pouvait À loisir Étudier son homme L'attitude De ce meurtrier Était inconcevable Son compliment Anglais terminé Il restait Au milieu du cabinet La physionomie Étonnée Moitié content Moitié inquiet Mais aussi à l'aise Que s'il eût été Sur les tréteaux Où il disait Avoir passé La moitié De sa vie Et Réunissant Tout ce qu'il avait D'intelligence Et de pénétration Le juge S'efforçait De saisir Quelque chose Un indice Un tressaillement D'espoir Une contraction D'angoisse Sur ce masque Plus énigmatique En sa mobilité Que la face De bronze Des sphinx Jusqu'alors M. Seggmuller Avait le dessous Il est vrai Qu'il n'avait point Encore attaqué Sérieusement Il n'avait utilisé Aucune des armes Que lui avait forgé Lecoq Mais le dépit Le gagnait Il fut aisé De le voir A la façon brusque Dont il releva la tête Au bout d'un moment Je le reconnais Dit-il au prévenu Vous parlez couramment Les trois grandes langues De l'Europe C'est un rare talent Le meurtrier s'inclina Un sourire Orgueilleux aux lèvres Mais cela n'établit Pas votre identité Continua le juge Avez-vous des répondants À Paris Pouvez-vous indiquer Une personne honorable Qui garantisse Votre individualité Et monsieur Il y a seize ans Que j'ai quitté la France Et que je vis Sur les grands chemins Et dans les foires N'insistez pas La prévention Ne saurait se contenter De ces raisons Il serait trop aisé D'échapper aux conséquences De ses antécédents Parlez-moi De votre dernier patron M. Simpson Quel est ce personnage ? M. Simpson Est un homme riche Répondit le prévenu D'un ton froissé Riche à plus de Deux cent mille francs Et honnête En Allemagne Il travaille avec Un théâtre de marionnettes En Angleterre Il fait voir des phénomènes Selon le goût des pays Eh bien Ce millionnaire Peut témoigner en votre faveur Il doit être facile De le retrouver En ce moment Le coq Le coq n'avait plus Un brin de fil sec Sur lui Il l'a avoué depuis En dix paroles Le prévenu Allait confirmer Ou réduire en poudre Les affirmations De l'enquête Certes Répondit-il avec emphase M. Simpson Ne peut dire Que du bien de moi Il est assez connu Pour qu'on le retrouve Seulement cela Demandera du temps Pourquoi ? Parce que A l'heure qu'il est Il doit être en route Pour l'Amérique C'est même ce voyage Qui m'a fait le quitter Je crains la mer Les angoisses Dont les griffes aiguës Déchiraient le cœur De le coq S'envolèrent Il respira Ha ! Fit le juge Sur trois tons différents Ha ! Ha ! Quand je dis Qu'il est en route Reprit vivement Le prévenu Il se peut Que je me trompe Et qu'il ne soit pas Encore parti Ce qui est sûr C'est qu'il avait Arrangé toutes ses affaires Pour s'embarquer Quand nous nous sommes séparés Sur quel navire Devait-il prendre passage Il ne me l'a pas dit Où vous êtes-vous quitté À Leipzig En Saxe Quand ? Vendredi dernier M. Seggmuller Ossa dédaigneusement Les épaules Vous étiez à Leipzig Vendredi, vous Fit-il Depuis quand donc Êtes-vous à Paris Depuis dimanche À quatre heures du soir Voilà ce qu'il faudrait prouver À la contraction Du visage du meurtrier On dut supposer Un puissant effort De mémoire Pendant près d'une minute Il parut chercher Interrogeant de l'œil Le plafond Et le sol Alternativement Se grattant la tête Frappant du pied Comment prouver Murmurait-il Comment ? Le juge Se lassa d'attendre Je vais vous aider Dit-il Les gens de l'auberge Où vous étiez logés à Leipzig Repris M. Repris M. Seymuller Vous n'avez à offrir À la justice Que votre seule affirmation Attendez donc Dit le prévenu En étendant les bras En avant Comme s'il eût pu saisir Entre ses mains Une inspiration encore vague Attendez donc Lorsque je suis arrivé À Paris J'avais une malle Ensuite Elle est toute remplie De linge marqué De la première lettre De mon nom J'ai dedans Des paletots Des pantalons Deux costumes Pour mon état Passé Alors donc En descendant du chemin de fer J'ai porté cette malle Dans un hôtel Tout près de la gare Il s'arrêta court Visiblement décontenancé Le nom de cet hôtel Demanda le juge Hélas monsieur C'est précisément Ce que je cherche Je l'ai oublié Mais je n'ai pas oublié La maison Il me semble l'avoir encore Et si on me conduisait Aux environs Je la reconnaîtrais certainement Les gens de l'hôtel Me remettraient Et d'ailleurs Ma malle serait là Pour faire preuve A part soi Le coq se promettait Une petite enquête Préparatoire Dans les hôtels Qui entourent la gare du nord Soit Prononça le juge On fera peut-être Ce que vous demandez Maintenant Deux questions Comment Arrivé à Paris À quatre heures Vous trouviez-vous À minuit À la poivrière Un repère de malfaiteur Situé au milieu Des terrains vagues Impossible à trouver la nuit Quand on ne le connaît pas En second lieu Comment Possédant tous les effets Que vous dites Étiez-vous si misérablement vêtu L'homme sourit À ces questions Vous allez comprendre Monsieur le juge Répondit-il Quand on voyage en troisième On éreinte ses vêtements Voilà pourquoi au départ J'ai mis ce que j'avais De plus mauvais En arrivant Quand j'ai senti Sous mes pieds Le pavé de Paris Je suis devenu Comme fou J'avais de l'argent C'était le dimanche gras Je n'ai pensé Qu'à faire la noce Et pas du tout À me changer M'étant amusé Autrefois À la barrière d'Italie J'y ai couru Et je suis entré Chez un marchand de vin Pendant que je mangeais Un morceau Deux individus Près de moi Parlaient de passer la nuit Au bal de l'arc-en-ciel Je leur demande De m'y conduire Ils acceptent Je paye une tournée Et nous partons Mais voilà qu'à ce bal Les jeunes gens M'ayant quitté pour danser Je commence à m'ennuyer À cent sous par tête Vexé je sors Et ne voulant pas demander Mon chemin Une bêtise quoi Je me perds Dans une grande plaine Sans maison J'allais revenir sur mes pas Quand j'aperçois Pas loin Une lumière Je marche droit dessus Et j'arrive À ce cabaret maudit Comment les choses Se sont-elles passées Oh ! Bien simplement J'entre J'appelle On vient Je demande un verre de dur On me sert Je m'assois Et j'allume un cigare Alors je regarde L'endroit était affreux À donner la chair de poule À une table Trois hommes Avec deux femmes Buvaient en causant tout bas Il paraît que ma figure Ne leur revient pas L'un d'eux se lève Vient à moi Et me dit Toi Tu es de la police Tu es venu ici Pour nous moucharder Ton affaire est claire Moi je réponds Que je n'en suis pas Il me dit que si Je soutiens que non Si Non Bref Il jure qu'il en est sûr Et que même J'ai une fausse barbe Là-dessus Il m'empoigne la barbe Et la tire Il me fait mal Je me dresse Et vlant D'un coup de tampon Je l'envoie à terre Malheur Voilà les autres sur moi J'avais mon revolver Vous savez le reste Et les deux femmes Pendant ce temps Que faisaient-elles ? Ah ! J'avais trop d'ouvrages Pour m'en occuper Elles ont filé Mais vous les avez vues En arrivant Comment étaient-elles ? C'était ma foi Deux laides matines Taillées comme des carabiniers Et noires comme des taupes Entre le mensonge plausible Et la vérité improbable La justice Institution humaine C'est-à-dire Sujette à l'erreur Doit opter Pour la vraisemblance Depuis une heure Cependant M. Seggmuller Faisait précisément Le contraire Aussi N'était-il pas Sans inquiétude Mais ces derniers doutes Se dissipèrent Comme un brouillard au soleil Quand le prévenu Déclara que les deux femmes Étaient grandes Et noires Selon lui Cette audacieuse assertion Démontrait La cordiale entente Du meurtrier Et de la Chupin Elle trahissait Un roman Imaginé Pour égarer l'enquête Il en concluait Que sous ses apparences Si habilement accumulées Existaient des faits D'autant plus graves Qu'on prenait plus de peine Pour les dérober A toute appréciation Si l'homme eut dit Les femmes étaient blondes M. Seggmuller Ne plus sut que croire Certes Sa satisfaction Fût immense Mais son visage Demeura impénétrable Il importait De laisser le prévenu Dans cette idée Qu'il jouait la prévention Vous comprenez Lui dit le juge D'un ton de bonhomie parfaite Combien il serait important De retrouver ces deux femmes Si leur témoignage S'accordait avec vos allégations Votre position Serait singulièrement améliorée Oui je comprends cela Mais comment mettre la main dessus La police est là Ses agents sont au service Des prévenus Dès qu'il s'agit De les mettre à même D'établir leur innocence Avez-vous fait Quelques observations Qui puissent préciser Le signalement Et faciliter les recherches Le coq Dont l'œil ne quittait pas Le prévenu Crut surprendre Un sourire Montant à ses lèvres Je n'ai rien remarqué Dit-il froidement Depuis un moment M. Seggmuller Avait ouvert le tiroir De son bureau Il en sortit La boucle d'oreille Ramassée sur le théâtre Du crime Et la présenta Brusquement à l'homme En disant Ainsi Vous n'avez pas aperçu Ceci aux oreilles D'une des femmes L'imperturbable Insouciance du prévenu Ne fut pas altéré Il prit la boucle d'oreille L'examina attentivement La fit miroiter au jour Admira ses feux Et dit C'est une belle pierre Mais je ne l'avais pas remarqué Cette pierre Insista le juge Est un diamant Ah ? Oui Et qui vaut Plusieurs milliers de francs Tant que ça ? Cette exclamation Était bien dans l'esprit du rôle Mais le meurtrier N'y sut pas mettre La naïveté convenable Ou plutôt Il l'exagéra Un nomade comme lui Qui avait couru Toutes les capitales De l'Europe Ne devait pas s'ébahir Tant que cela De la valeur d'un diamant Cependant M. Seggmuller N'abusa pas De l'avantage remporté Autre chose Dit-il Quand vous avez jeté Votre arme En criant Venez me prendre Quelles étaient Vos intentions ? Je comptais fuir Par où ? Dame, monsieur Par la porte Par Oui Par la porte De derrière Fit le juge Avec une ironie Glaciale Reste à expliquer Comment vous Qui entriez Dans ce cabaret Pour la première fois Vous aviez connaissance De cette issue Pour la première fois L'œil du prévenu Se troubla Son assurance Disparut Mais ce ne fut Qu'un éclair Et il éclata de rire Mais d'un rire faux Voilant mal son angoisse Quelle farce Répondit-il Je venais de voir Les deux femmes Filer par là Pardon ? Vous venez de déclarer Que vous ne vous êtes pas Aperçu du départ des femmes Que vous aviez Trop d'ouvrages Pour surveiller leurs mouvements Ai-je dit cela ? Mot pour mot On va vous donner Lecture du passage Gauguet Lisez Le greffier lut Mais alors L'homme entreprit De contester La signification De ces expressions Il n'avait pas dit Prétendait-il Certainement Il n'avait pas voulu dire On l'avait mal compris Le coq Était aux anges Toi mon bonhomme Pensait-il Tu discutes Tu patauge Tu es perdu La réflexion Était d'autant plus juste Que la situation D'un prévenu devant Le magistrat instructeur Peut être comparée À celle d'un homme Qui, ne sachant pas nager S'est avancé dans la mer Jusqu'à avoir de l'eau Au ras de la bouche Tant qu'il garde son équilibre Tout va bien Chancelle-t-il Aussitôt il perd pied S'il se débatte Et barbotte S'en est fait Il avale une gorgée La vague prochaine le roule Il veut crier Il boit Il est noyé Assez Dit le juge Dont les questions Allaient se multiplier Et porter sur tous les points Assez Comment Sortant avec l'intention De vous amuser Aviez-vous dans une de vos poches Le revolver que voici Je l'avais sur moi Pour la route Je n'ai pas plus songé À le déposer à l'hôtel Qu'à changer de vêtement Où l'avez-vous acheté ? Il m'a été donné Par monsieur Simpson C'est un souvenir Convené Remarqua froidement le juge Que ce monsieur Simpson Est un personnage commode Enfin, continuons Deux coups seulement De cette arme redoutable Ont été déchargés Et trois hommes sont morts Vous ne m'avez pas dit La fin de la scène Hélas Fit l'homme d'un ton ému À quoi bon ? Deux de mes ennemis renversés La partie devenait égale J'ai donc saisi le dernier Le soldat À bras-le-corps Et je l'ai poussé Il est tombé sur le coin D'une table Et ne s'est plus relevé Monsieur Seggmuller Avait déplié sur son bureau Le plan du cabaret Dessiné par le coq Approchez Dit-il au prévenu Et précisez sur ce papier Votre position Et celle de vos adversaires L'homme obéit Et avec une sûreté Un peu bien surprenante Chez un homme De sa condition apparente Il expliqua le drame Je suis entré Disait-il Par cette porte marquée C Je me suis assis À la table H Qui est à gauche En entrant Les autres occupaient Cette table Qui est entre la cheminée F Et la fenêtre B Lorsqu'il eut achevé Je dois Dit le juge Rendre à la vérité Cet hommage Que vos déclarations S'accordent parfaitement Avec les constatations Des médecins Lesquels ont reconnu Qu'un des coups Avait été tiré à bout portant Et l'autre De la distance De deux mètres environ Un prévenu vulgaire Eut triomphé L'homme Au contraire Eut un imperceptible Haussement d'épaule Cela prouve Murmura-t-il Que ces médecins Savent leur métier Lecoq Était content Juge Il n'eut pas mené Autrement L'interrogatoire Il bénissait le ciel Qu'il lui avait donné M. Seggmuller Au lieu et place De M. Descorval Ceci réglé Reprit le juge Il vous reste prévenu À m'apprendre Le sens d'une phrase Prononcée par vous Quand l'agent que voici Vous a renversé Une phrase ? Oui Vous avez dit C'est les Prussiens Qui arrivent Je suis perdu Qu'est-ce que cela signifiait ? Une fugitive rougeur Colora les pommettes Du meurtrier Il devint clair Qu'il avait prévu Toutes les autres questions Et que celle-ci Le prenait au dépourvu C'est bien étonnant Fit-il avec un embarras Mal déguisé Que j'ai dit cela Évidemment Il gagnait du temps Il cherchait une explication Cinq personnes Vous ont entendu Insista le juge Après tout Reprit l'homme La chose est possible C'est une phrase Qu'avait coutume De répéter un vieux De la garde de Napoléon Qui Après la bataille de Waterloo Était entré au service De M. Simpson L'explication Pour être tardive N'en était pas moins Ingénieuse Aussi M. Seggmuller Parut-il s'en contenter Cela peut être Dit-il Mais il est une circonstance Qui passe ma compréhension Étiez-vous débarrassé De vos adversaires Avant l'entrée De la ronde de police Répondez oui ou non Oui Alors comment Au lieu de vous échapper Par l'issue Dont vous deviniez l'existence Êtes-vous resté debout Sur le seuil De la porte de communication Avec une table devant vous En guise de barricade Votre arme dirigée vers les agents Pour les tenir en échec L'homme baissa la tête Et sa réponse se fit attendre J'étais comme fou Balbutia-t-il Je ne savais Si c'était des agents De police qui arrivaient Ou des amis De ceux que j'avais tués Votre intérêt Vous commandait De fuir les uns Comme les autres Le meurtrier se tut Eh bien Reprit M. Seggmuller La prévention suppose Que vous vous êtes sciemante Et volontairement exposée À être arrêtée Pour protéger la retraite Des deux femmes Qui se trouvaient Dans ce cabaret Je me serais donc risqué Pour deux coquines Que je ne connaissais pas Pardon La prévention A de fortes raisons De croire Que vous les connaissez Au contraire Très bien Ces deux femmes Ça par exemple Si on me le prouve Il ricanait Mais le rire fut glacé Sur ses lèvres Par le ton d'assurance Avec lequel le juge dit En scandant les syllabes Je vous le prouverai Fin du chapitre XX De l'enquête Enregistré par Ezwa En Belgique En novembre Deux mille huit Deux mille huit – Sous-titrage FR 2021